et bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien ça va être sauvage aujourd'hui parce que 3h23 pour faire le 112 % sur le net ça paraît enfin comment on peut rentrer autant de choses dans aussi peu de temps ça paraît assez improbable moi j'ai mis plus largement plus de 10 heures pour faire moins de 112 % et pourtant le jeu j'ai passé du temps dessus je le connais plutôt bien quand même maintenant mais ouais c'est quand j'ai vu 3h23 pour le roi de record du coup je suis dit mais non c'est enfin vraiment la question se pose mais c'est pas comment ils font c'est là il ya une vraie curiosité comment c'est possible de rentrer autant de choses dans dans ce run après bon beaucoup d'un sacré travail de routine pour vraiment supprimer tous les allers retours superflus tout ce qui est inutile vraiment optimisé comme c'est pas possible tout les tout ou toutes les trajectoires tout toutes les routes à emprunter dans le jeu l'ordre aussi vraiment définir dans quel ordre on fait on ramasse on fait telle ou telle chose dans le jeu vraiment un travail de fond on va dire peut-être plus important que le travail pur pas le skill pur nécessaire à l'exécution de certaines techniques dans le jeu 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 je pense que vraiment là ça a été surtout un travail de qui a pu être communautaire de 2 d'optimisation de la reine plus que de l'exécution où l'exécution je pense on a un peu plus dans le domaine et pour cent vu qu'il y avait il ya eu il ya que ça pour le coup ça va tellement vite que ça c'est c'est ma vision de la chose mais ouais du coup ça va être un run au moins aussi on va rendre hommage à holonite de fond en comble ça ça va être bien parce qu'on y pour cent franchement on n'a pas vu grand chose et tout à haut le net il ya c'est un jeu est vraiment complet il ya tellement de choses que bref faut quand même faut quand même traiter un run qui montre un peu tout ça ce sera dommage de passer à côté de tout ça quoique encore le ni pour cent de majeur glisse qu'on a déjà traité c'est déjà une run ça c'est pas le vrai ni pour sur les vrais ni pour cent vraiment je vous assure on voit que dalle donc un bon vrai du coup ce voilà je ce sera le 112% voile record en 3 à 23 par un monde staler j'espère que ça va vous plaire vous intéressez tout ça tout ça et puis bah on va se lancer ça tout de suite à tout de suite et du coup bienvenue pour ce petit run de holonite en 112% avec qui commence avec une grosse chute qui si vous avez vu le ni pour cent n'est pas pareil dans cette catégorie parce que dans les ni pour cent on pouvait faire une chute plus rapide et éviter l'animation de stone à l'atterrissage en allant dans les menus en même temps mais comme là on a besoin de du dernier patch qui contient les dlc pour faire le 112% bah forcément on est dans le derpatch donc s'il ya des bugs des petits trucs qui ne marche plus par rapport à la version on renait ni pour cent qui est renait sur un vieux patch 1.2 quelque chose là on est un point 4.1.2 je crois de tête mais bon enfin peu importe les chiffres exact on y sera des avers sont là alors qu'on est pour cent on est sur une version beaucoup plus ancienne du coup voilà il ya des bugs qui ne marche plus il ya des petits trucs qui marche plus quoi déjà été vraiment bien patché par rapport aux démons il y a eu beaucoup de choses qui ont été changées de l'équilibrage etc donc voilà il ya des choses qui ne marchent pas dans ce round là et voilà de toute façon c'est une autre catégorie donc c'est ça va être ça va être différent ça pour dire ça va être très différent du coup là on commence par le premier charme du jeu charme que j'ai que j'ai été que j'ai ramassé en dernier dans ma partie c'est le premier qu'on trouve dans le jeu et pourtant moi c'était le dernier parce que je vois j'ai pas j'ai pas trouvé cet endroit là j'ai pas j'ai pas voilà c'est comme quoi ça paraît simple mais bon il est un peu caché quand même c'est un charme qui fait que quand on n'a plus que un point de quand on n'a plus qu'un point de dégâts un point de vie quand il nous reste qu'un seul point de vie on fait beaucoup plus de dégâts c'est un peu un barreau d'honneur qui peut voir qui peut servir dans le cadre dernier pour ça s'il va un peu forcer être très agressé sur les boss quitte à ne avoir quasiment plus de vie ça peut ça peut faire la différence mais de toute façon pour remplir les conditions du 112% il faut ramasser tous les charmes toutes les améliorations de personnage pour avoir plus de vie et contenir plus d'armes les réceptacles on va appeler ça comme ça il faut améliorer son arme à fond faut acquérir toutes les améliorations de 2 d'aiguillon toutes les techniques d'aiguillon améliorer l'aiguillon des rêves battre tous les boss est ce que j'oublie quelque chose faire certains événements faire certaines quêtes bien évidemment voilà faire l'histoire du jeu etc et normalement j'ai rien oublié normalement il faut enfin de toute façon que l'on soit le faut tout faire dans le jeu faut tout parcourir faut tout ramasser mais voilà les les objets les charmes ça font partie de ce qu'il faut faire notamment autre précision pendant qu'il est encore dans la zone du taux pour l'instant c'est c'est très similaire au ni pour cent si vous avez déjà regardé le ni pour aussi pour plus d'explications plus d'état sur cette première partie je vous invite à regarder le ni pour cent puisque c'est exactement la même chose la ronde en 112% commence de la même façon qu'en ni pour cent du moins pour l'instant en tout cas c'est encore là bien évidemment après ça va changer du coup d'air précision avant de pouvoir vraiment aborder la ronde il faut savoir que du coup le jeu étant chinois mandarin chinois simplifié enfin peu importe il est en chinois est ce qui nous est ce qui est important c'est les kanji parce que l'écriture en kanji que soit chinois mandarin vieux chinois japonais que ce que vous voulez ça prend vraiment vraiment beaucoup moins de place que 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 toute autre écriture en tout cas occidentale donc ça permet de passer les textes beaucoup plus rapidement et ça fait gagner du temps donc voilà ça il faut le savoir pendant que j'ai fait mes explications il y avait un mini boss qui a été manipulé par le runner pour qu'il puisse taper avec son espèce de gros de grosse massue pour ouvrir un passage vous vous en souviendrez plus tard quand il repassera par cet endroit là pour ramasser un charme donc là vous voyez justement le charme qu'il a ramassé au début bah l'écran est un peu rouge autour de sur les côtés bah justement il a fait en sorte de ne plus avoir qu'un seul pv pour frapper beaucoup plus fort l'ennemi ce qui permet de pas attendre les cycles parce que là normalement il allait attaquer de toutes parts le boss et être intouchable on va dire mais là on a une telle patate qu'on est qu'on skippe un gros cycle entier ce qui fait qu'on gagne déjà plusieurs décennies de secondes rien que sur ce boss on va dire qu'il faut pas avoir peur quoi on se met volontairement à un pv et du coup on tape beaucoup plus fort et voilà c'est de toute façon il maîtrise s'il meurt de toute façon il recommence la run donc bon de toute façon c'est un word record donc faut tout tenter donc voilà on ramasse un peu la thune mais pas non plus les petites miettes à droite parce que ça fait perdre du temps d'aller ramasser les miettes à droite et on n'a pas besoin de toute la thune du monde non plus pendant ce run parce qu'on n'a pas besoin non plus de tout payer pour pour avoir le 112% notamment un certain service qui coûte la peau du cul dont on n'aura rien à foutre puisque ça sert à rien pour avoir le 112% donc voilà on prend de la thune mais pas non plus aller chercher des miettes par terre un premier power up le plus basique le plus le plus utile de plus fin bref le fil rouge le vengeful spirit la décharge d'âme comme j'ai comme je l'appelle officiellement l'âme vengeresque je crois le nom en français bref une décharge d'âme une décharge d'âme tout simplement qui permet de avec notre stock d'âme de en appuyant sur b en tout cas sur xbox moi j'ai joué sur xbox de 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 tirer devant nous à l'horizontale une grosse décharge d'âme qui fait des dégâts et qui permet aussi d'autres petites choses qu'on verra après mais bref c'est votre façon c'est indispensable pour se c'est très pratique la petite erreur petit son raté on peut toujours optimiser c'est les petits détails sur trois heures 23 de ronde ça c'est limite c'est invisible mais ça prouve que sur le papier ce run qui est encore améliorable à ce niveau là on peut toujours gratter des secondes des trucs partout par ci par là c'est un jeu qui va être rené pendant des années ça j'en suis sûr deuxième charme donc là il utilise l'over charme donc en fait en insistant pour équiper un charme qui normalement prend trop de place par rapport à notre voilà le nom d'emplacement d'esprit qu'on a on est over charmé ou sur charmé en français c'est la sur charmé c'est un truc que certains d'entre vous ont peut-être jamais n'était même pas au courant qu'on pouvait faire ça mais on peut insister pour à équiper un charme parce que voilà le soucis du l'état dans ce jeu or bien évidemment il ya un inconvénient faut pas déconner vous avez vu que au niveau de la barre de vie en gauche il ya une espèce de couleur violette en fond qui s'est ajouté une barre voilà un effet violet brillant qui s'est ajouté à partir de maintenant tant qu'il sera sur charmé il prendra deux fois plus de dégâts à chaque coup qui va le toucher et voilà il prend le double de dégâts donc en fait ça peut être très utile pour tomber très rapidement en un seul pv et activer le premier charme et en plus bas là on a cinq pv donc qui dit cinq pv dit et double dégâts par coup fait que en deux coups on tombe à un pv et donc on est très rapidement en situation de power up on va dire du jeu du premier charme qu'il a ramassé donc ça va c'est un bon setup c'est on va dire c'est un ou plutôt un bon build c'est un beau c'est un très bon build afin de voilà de battre les bosses plus rapidement etc et tout est prévu par les devs il n'y a pas là il n'y a pas aucun bug n'a été utilisé pour l'instant on est à sept minutes de run déjà non huit minutes dans les voiles huit minutes de run le 7 le 7 et quel c'est la section bref huit minutes de run il n'y a pas eu de bug tout est normal tout est c'est juste faux faut le savoir c'est il ya tellement de détails dans ce jeu qu'on peut passer à côté de bien des choses comme le surchat la sur le fait d'être sur charmé mais ouais c'est possible et c'est tout va être exploité de toute façon dans ce run ça a été tellement taffé tellement étudié que bon il n'y a rien il n'y a aucune miette de côté tout est il ya rien acheté on va dire après c'est l'exécution qui peut encore voilà c'est toujours pareil il ya la théorie et après il ya la pratique mais la théorie franchement de cette run là elle est elle est violente c'est vraiment impressionnant un petit mini boss qui garde une porte bon voilà il expose justement grâce à la décharge d'armes dame ça va très vite parce qu'il avait un bouclier donc ça aurait été chiant de l'attaquer en attendant qu'il soit plus en mode défense etc donc là avec la décharge dame on lui balance tout dans la gueule et puis c'est terminé du coup aussi sur le chemin il va toujours donner des coups à certains ennemis même ce voilà au passage dès qu'il croisera des ennemis va toujours leur les attaquer pour obtenir des âmes parce que à chaque coup qu'on donne à un ennemi avec notre aiguille on obtient des âmes qui se remplit en haut à gauche dans le cercle donc voilà il faut toujours avoir des âmes sur nous parce que voilà c'est toujours être avec des âmes pour se soigner quand c'est la merde ou avoir pouvoir balancer une décharge si nécessaire le temps que j'explique ça il a torché un boss qui avalé qui avait qui avait zoté dans sa bouche l'espèce de mouche il l'a défoncé avec la décharge dame et en parallèle de coup aérien parce que quand on fait une décharge je vais juste dire décharge pendant le run ça sera plus simple quand on fait une décharge dans les airs ben on reste dans les airs du coup on peut aussi donner les coups juste après genre on saute on donne à coup on fait une décharge on donne à coup on refait une décharge on donne à coup et on reste dans les airs pendant tout ce temps et contre un animé rien comme l'espèce de mouche géante j'ai elle s'est fait défoncer tellement rapidement que la ornette première première premier combat contre ornette c'est pareil il la suit il la suit à la trace et c'est déjà fini c'est pas forcément la perfection non plus dans le combat mais voilà franchement il l'a torché ça va vite mais parce qu'il sait qu'il prendra pas de dégâts contre le boss de toute façon s'il meurt ben voilà on recommence la run et c'est tout quoi et c'est tout quoi donc là aussi il quitte le jeu c'est très similaire à la dark soul de toute façon dans le net il y a beaucoup de mécanique à la dark soul donc c'est pas un hona voilà faire un start quitter et revenir dans le jeu pour réapparaître un point de spawn qui est plus près enfin qui nous arrange au niveau de l'emplacement sur la map ça évite des allers-retours des trajets inutiles ça c'est ça c'est le truc qu'on verra très souvent alors au début il le fera en mode start quitter après il y aura une autre solution pour se téléporter plus rapidement qui a été implanté via une mise à jour du jour dans la version et des pourcents c'était pas possible je crois que c'était encore un patch un peu trouvé pour le faire mais il y aura clairement comme dit dans la trop de la vidéo l'optimisation de la route les chemins enfin voilà ouais la route par où on passe dans quel ordre on fait des choses qu'est ce qu'on améliore en premier qu'est ce qu'on récupère en premier bon petit erreur de nouveau et ça ça coûtera bien trois secondes quatre secondes mais bon à sur trois erreurs ni de run on est le jeu est quand même resté encore donc la run parfaite où il ya aucune erreur comme là bon on n'y est pas encore visiblement on n'y est pas encore mais bonne chance pour y arriver ça va être dur ça va être dur voilà petit emplacement de charme qui permet d'équiper plus de charme qui permet d'équiper plus de charme parfois il va pas forcément tous les ramasser parce qu'il y en a ça fait un beau détour mais celui-là pour le coup il est limite sur le chemin donc donc il le ramasse et voilà c'est très pratique parce que le build aussi voilà le routing important le build est important tout voilà par exemple cet emplacement charme il n'est pas nécessaire pour avoir le 112% typiquement voilà ça 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 ne compte pas dans la complétion du jeu en fait c'est parce que c'est comme ça on a vérifié ils ont vérifié enfin ils ont vérifié ça ne compte pas dans les pourcentages on pourrait s'en foutre mais bon si on en ramasse aucun franchement on pourra on est quand même un peu limité parce qu'on va affronter comme dit on va se taper des pantalons du jeu dans le dlc des dieux et croyez moi que là va falloir un peu être stuffé on débarque pas comme ça un improvise parce que ouais franchement ça serait trop compliqué là les traces dans le village des menthe pour aller récupérer un nouveau un autre power parce qu'il a il a récupéré le dash aussi entre temps au début du jeu il avait pas le dash c'est en combattant or net qu'on a récupéré le dash là il va récupérer le mantis claw en anglais je suis pas la patte de mantis ça y est j'ai plus le nom de montre de mantis religieuse voilà qui permettra de faire des bas de de s'accrocher au mur simplement on va s'accrocher au mur il ya les pattes il ya l'adhérence des pattes on va dire donc donc voilà maintenant il peut s'accrocher au mur et ça va permettre déjà avec rien qu'avec ça on pourra déjà faire pas mal de raccourcis un dash plus un plus un le fait de s'accrocher au mur plus une autre technique qui est là il vient de faire ce qu'on appelle le pogo et il aurait dû tomber quand on sur les piques mais il a il a donné un couvert le bas dessus et ça permet de rebondir ça ce qu'on appelle le pogo et bon ça c'est une technique du jeu c'est pas c'est pas un bug quoi que ce soit on n'a pas enfin c'est même il ya certains plateaux du jeu qui 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 te qui introduit explicitement cette technique t'es obligé voilà on est obligé de faire ces techniques pour passer donc voilà ça fait partie du jeu c'est normal parce que non voilà il n'y a pas dans cette run il n'y a pas de glitch à proprement parler peut-être des petites astuces mais il n'y a pas de papa va pas casser le jeu donc tout ce qu'il fait là et intentionnel normal tout va bien les devs ont prévu ça et vous pouvez le repourir chez vous en tout cas le pogo très rapide très facilement mais la seule difficulté on va dire c'est de la portée la portée de nos attaques à l'hégnion voilà si on fait si on le fait trop tôt ben on va tomber sur les pics comme un con et si on fait trop tard en fait ça fait un peu double coup on se prend les pics en même temps qu'on donne l'attaque et du coup bon c'est pareil on prend le coup et c'est pas bon donc là bas voilà il va déjà quitter les cavernes nocives puisqu'il a récupéré le mantis claude on va dire l'amélioration pour s'accrocher lui donc il peut déjà se barrer là il insère la clé qu'il a récupéré sur le chevalier un des premiers boss l'espèce de chevalier qui bourrinait avec sa massue en le tuant on a récupéré un espèce de badge qui nous permet d'ouvrir cette portée d'arriver dans la cité des larmes la capitale et voilà de tracé de tracé dans le jeu comme si c'est toujours une histoire de de routine donc là ben normalement il va oh oui l'ascenseur là pour le coup ça il descend un peu lentement donc voilà on va plus vite en faisant une chute libre qu'on prend dans l'ascenseur donc ça pareil c'est une petite optimisation quand on peut en tout cas on se barre de l'ascenseur ben voilà de nouveau il se casse ça va plus vite comme ça ça c'est des détails mais en fait c'est plein de détails qui mis bout à bout au fond que on est sur un délire enfin 3000 3h23 pour un truc pareil c'est d'autant plus impressionnant quand on essaye soi-même en amateur on va dire de compléter le jeu le plus vite possible en sont déjà juste en 100% bon voilà c'est en fait c'est bout à bout il ya plein de choses qui font que on descend un chrono aussi bas donc là il a ramassé un objet qu'il pourra vendre pour contre de la thune on va dire un apothicaire de la cité des lames justement c'est un des gros intérêts de la zone parce qu'il ya un pnj enfin un insecte qui qui fitient une boutique voilà il est là il est là 200 géo parce que la monnaie c'est des cd géo et 450 pour celui là et on a en fait c'est surtout en early game qu'on a besoin de beaucoup de thunes le plus dur de façon dans la ronde c'est laisser les débuts rien qu'en amateur si vous voulez faire les succès qui demandent de finir le jeu en mode assez dame parce que effectivement j'ai pas encore précisé on est en mode assez dame si vous voyez en gauche en fait autour du cercle blanc qui est qui ici qui montre notre quantité dame on a l'espèce de forme grise tout autour du cercle du voit du cercle et voilà on a un symbole tout au long de notre barre de vie ça ça veut dire qu'on a un mode assez dame c'est qui signifie ni plus ni moins que si il meurt on la seule chose qu'on peut faire c'est supprimer la sauvegarde c'est une mort définitive si on meurt on recommence le jeu depuis le début or c'est pas forcément nécessaire de mettre ce mode là pour le mode assez dame mais comme on est dans un voie de record et qu'on va aller vite de toute façon si on meurt c'est qu'on a perdu un temps fou donc autant ne pas mourir et se forcer à jouer en mode assez dame ça rajoute aussi un peu de un peu de pression etc mais c'est pas voilà c'est ça permet de se conditionner mentalement dire attention tu es en mode assez dame fais gaffe ne meurs pas parce que si tu meurs c'est la fin de la run mais même pas parce que tu as perdu du temps et vas-y j'arriverai pas à me rattraper à faire un pb c'est juste c'est fini game over tu recommences au début donc voilà donc ça se permet de se mettre dans les conditions dans un état d'esprit qui fait que bon bah j'ai pas le choix faut jouer faut y aller on joue sa vie et voilà c'est parce que sinon il n'y a pas de n'y a pas d'intérêt à mettre ce à activer ce mode là ce mode là qu'on débloque en finissant une première fois d'ailleurs mais voilà il est en mode assez dame donc s'il meurt c'est la fin après comme c'est une run à 3 à 23 perdre trois heures c'est pas non plus énorme mais moi si je mourrais quand j'ai fait quand j'ai fait mon petit run c'était 10 heures de perdu facile donc ça fait mal mais voilà c'est du conditionnement mental ça permet de se forcer à d'être dans un état d'esprit là c'est une zone assez chaude parce que les ennemis se téléportent un peu au pif et s'ils leur dash dessus c'est là c'est tout de suite la catastrophe donc faut faire attention voilà on balance la décharge dame en étant derrière tout le monde là c'était c'était limite il a pas peur j'ai cru que ça allait toucher quoi mais il a eu chaud et on récupère à charme du coup tout ça c'est pour récupérer à charme et vaincre un boss parce que comme dit je le rappelle faut battre tous les boss du jeu pour pour avoir le 111% il faut il faut se taper tous les boss du jeu donc là un des bosses les plus les plus chiants ou des buffres assez surprenant en plus il ya pas mal il ne se reprend pas mal quand on ne connaît pas ce boss on est surpris on a du mal à prendre les patterns et se téléportent de partout il faut savoir savoir où se positionner et anticiper un peu et savoir quand on peut le toucher enfin voilà c'est à la suite la connaissance pure tout en ayant la patate grâce au charme il faut pas avoir peur quoi ce boss là du coup ça me fait ça me fait rendre compte que voilà ce run en fait ce que quand je me suis rancé sur la run j'ai pas remarqué tout de suite qu'il était en mode assez d'âme donc mais voilà une grosse difficulté c'est mental dans ce run parce qu'on est constamment aux portes de la mort et du reset du run et du coup il faut vraiment pas trembler je pense c'est un truc en plus même là dans la chute de tirant de l'âme il donne des coups dans la chute pour encore gratter du temps quoi ça je faisais jamais j'avais même j'ai même pas pensé qu'on pouvait le toucher pendant qu'il chutait dans la deuxième phase deuxième phase qui à la première fois quand on se la tape on est complètement surpris parce qu'on s'entend pas à ça et pourtant croyez moi qu'il est lent il ya une version de ce boss bien plus rapide qui fera forcément plus tard parce qu'il n'a pas le choix ça va être sportif ça va être très sportif donc là voilà nouvelle anniversaire qui permet de faire un dash sur le sur le sol de dachès contre le sol et du coup de casser de casser le sol à certains endroits il va pouvoir casser le sol histoire de débloquer des shortcuts bon là pour le coup ici juste de sortir de la zone mais il s'est un peu emmêlé les passoires avec avec les dash contre l'humain mais voilà il récupère la thune tranquillement et il va se casser d'ici le plus vite possible tout en récupérant normalement le une est-ce que non c'est pas dessus c'est des larves ou à des espèces de chenilles plutôt voilà il a cassé le sol mais on était en légèrement sur le côté pour pas tomber aussi d'un seul coup histoire de récupérer la de libérer la chenille la larve on va dire les larves verser des larves au passage parce que s'ils se mettaient bien au pile au dessus du sol à casser bas est tombé en bas et il pouvait pas récupérer tout suite là la la fin arrêt récupérer sauver la larve après il doit revenir il reviendra ici plus tard pour aller réaffronter une version plus puissante du boss mais bon vaut mieux tout de suite faire la larve du premier coup comme ça c'est réglé comme ça c'est réglé là maintenant il ya plus qu'à se parler de du sanctuaire en fait c'est la zone du sanctuaire parce que dans l'histoire c'est une zone où voilà des insectes ont essayé de d'effectuer un éveil spirituel pour accéder à l'immortalité donc ils ont fait des trucs un peu un peu chelou petit shortcut dis donc je le connaissais pas celui-là je le connaissais pas effectivement ça je ça permet de gagner pas mal de temps je savais pas qu'on pouvait casser ce mur j'avais oublié j'avais oublié j'avais oublié donc là échange de charme le charme qu'il a ramassé dans le sanctuaire et permet de faire des économies sur les âmes quand on tire qu'on utilise des techniques qui consomment des âmes ça permet de de claquer un peu moins d'âmes il sait ce qu'il va faire après donc il sait quel est le meilleur build les meilleures chambes possibles pour la zone pour la suite du run donc il s'adaptera tranquillement là il a ramassé une clé voilà il ya quelques clés dans le jeu qui permet d'ouvrir un certain passage pas forcément caché mais voilà pour des ouvrir certains certaines boutiques ou certains passages et comme on doit voilà on doit explorer tout le jeu on doit tout torcher vaut mieux ramasser les clés bas même en fait non il a besoin de toutes les clés vu qu'on en sorte de ce pour ça en fait non il a il a besoin de toutes les clés du jeu il a besoin de toutes les clés puisqu'il en faune pour accéder aux dlc des dieux de toute façon il n'y a pas d'embrouillé toutes les clés du jeu il va devoir les ramasser là il a ouvert le péage du coléoptère pour qu'il utilisera plus tard pour passer l'autoroute du jeu il ya des autoroutes dans le jeu traversé par un coléoptère qui s'occupe du transport donc voilà c'est payant d'ouvrir d'ouvrir une gamme il faut le faire il faut le faire la petit raccourci voilà il a activé l'incenseur du bas là il est nouveau dans les routes oubliées et il va pouvoir vite fait récupérer ce qu'il ya dans cette petite salle petit dash vers le bas parce que ça fait aussi des dégâts au delà de pouvoir casser le salle ça fait aussi des dégâts c'est une attaque en son en fait c'est une attaque donc forcément ça fait des dégâts face aux amis donc là il a récupéré un morceau de réceptacle qui une fois qu'il en aura trois lui permettra de contenir plus plus d'âmes en même temps d'un seul coup donc c'est très pratique et de toute façon ça compte dans les pourcentages il faut tout ramasser donc la question n'est pas de savoir qu'est ce qu'il faut ramasser il faut pas ramasser c'est la question c'est vraiment dans quel ordre on fait ça là visiblement tout ce qui tout ce que vous voyez dans cette run ça a été étudié ça a été pensé pour que un point où voilà le résultat de ces recherches font que visiblement là c'est le chemin tout ce qu'on voit ici c'est le chemin le plus rapide pour 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 finir le jeu par exemple ce boss là on est ni pour sans ils l'ont ils l'affronté pratiquement tout début de la de la run c'était un des tout premiers troupes tout près seulement alors que là bas ça fait 25 minutes de rente c'est que maintenant qu'il affronte ce boss là parce que bas visiblement c'est ce qui est la plus rapide parce que justement cette phase où il est petit bébé de la mère sorte du ventre comme il a le dash vers le bab en fait il a juste à se mettre au dessus à faire un gros dash vers le bas et boum tout et tout le monde est mort d'un seul coup alors que s'il avait fait ce boss plus tôt bas il aurait pas usage donc il aurait dû s'y prendre autrement ça aurait été plus long c'est ça en fait le le délire du run et là pour le coup c'est pas une question de skill c'est juste une question de on fait quoi dans quel ordre parce que là il est juste à se mettre au dessus faire un dash vers le bas et boum tout le monde est mort ça c'est pas dur en soi mais voilà mais voilà c'est une histoire de une histoire de de routine et d'ordre dans lequel on fait les trucs maintenant que ça c'est fait il va encore libérer cette petite lave au passage donc justement on est obligé de faire le pogo sur les pics ça c'est normalement c'est la première salle du jeu on nous apprend on nous montre explicitement que ben on n'a pas le choix faut faire un pogo on n'est pas pourquoi ça s'appelle pour vous dans le jeu il parle pas de pogo mais ça a été appelé pogo dans la communauté c'est comme ça voilà maintenant on paye le péage le premier péage du jeu pour plus tard on n'a pas forcément besoin de le prendre mais c'est pour plus tard c'est un des péages les plus pratiques je alors oui il ya beaucoup de murs qu'on peut casser ça se voit un petit peu bon là c'est un peu rapide pour qu'on puisse le voir mais si on se pose devant des murs en fait on voit qu'il ya des certes et quelques fissures et au bout de quelques coups ça casse les murs et voilà il ya plein de zones secrètes voilà c'est un métro de vanniers donc forcément des zones secrètes c'est d'appartout mais voilà il ya plein de murs qu'on peut casser forcément ils contiennent toujours des petites des petits secrets là c'était pas un vrai boss de mini boss qui gardait qui gardait une arbre tranquillement il a torché avec le dash vers le bas je crois la technique à un nom mais je vais l'appeler le dash vers le bas jamais fait gaffe à la au nom de cette technique et donc là on va arriver au mont au mont cristal donc une montagne gorgée de cristaux que les insectes creuser voilà pour les minerais mais bon ils sont dans l'histoire du jeu en fait tous les insectes du royaume d'allonis ont été un peu infectés par une infection causée pour diverses raisons et donc voilà ils sont devenus fous donc là ici bah ils creusent inlassablement les cristaux et nous on va forcément on vient les fercher dans leur travail donc voilà ils vont nous agresser à coups de pioches et c'est et les gros ils nous barrent le chemin une zone assez compliqué surtout que ballon il va récupérer toutes les larves du jeu donc on va passer par plein de passages un peu quand un peu tendu donc ben voilà là il a voulu aller trop vite il a pris un petit dégât bon c'est pas très grave je pensais qu'il allait respawn plus en arrière on va dire mais en vrai ça va mais si on voit un drone aussi long que forcément des erreurs il y en aura c'est déjà très impressionnant d'avoir même de regarder le run de voir le chrono finale ces éliminés on peut juste les tuer en leur balançant une décharge dans la gueule on peut pas les tuer leur faire de dégâts même juste en les leur tapant comme ça parce qu'ils sont trop durs la petite astuce normalement on peut accéder ici seulement avec un double saut qu'on ramassera bien plus tard dans le jeu mais en faisant en remboudissant en fait sur les en faisant un pogo sur les objets destructibles du décor puisque le décor est beaucoup de décor est destructible du coup comme ils sont destructibles bas ils ont une propriété physique on peut remboudir dessus comme un ému en fait donc on utilise ça pour pour short cutter certains passages alors là c'était juste pour ramasser un petit objet qu'on vendra plus tard mais à d'autres endroits c'est des vrais c'est des gros gros skips bien vénères quoi en 1% il y en a notamment un gros qui permet de cutter une énorme partie du jeu vraiment une énorme énorme partie du jeu donc voilà ça c'est c'est pas un bug encore une fois c'est c'est le level design qui fait qu'on peut exploiter ce est ce que les devs avaient prévu qu'on fasse ça après je sais pas je suis pas je sais pas est ce que c'est ils sont allés jusque là mais donc là il a comme il le da suffisait pas pour 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 traverser le vide bah il a il a fait une décharge en plein milieu ce qui lui a permis de refaire un dash d'air ça c'est un truc à savoir ça fait partie encore une fois tout est normal mais la décharge dame elle est pratique pour ça est vraiment pratique ça permet de rester dans les airs et du coup d'initier de d'initier un autre dash etc un petit peu du cancel d'animation quelque part donc là il a récupéré le moi j'appelle ça le super dash voilà ça va très vite ça permet de bas de traverser certaines salles qu'on peut pas traverser mais ça sert aussi forcément speed on vous avez vu la vitesse du truc ça franchement ça trace donc il va le faire très souvent dès qu'il peut dès qu'il ya une ligne droite suffisamment intéressante pour le faire il va faire surtout que l'impulsion du dash on la garde de plateau en plateau de zone en zone là il garde dash alors qu'il a changé de zone c'est assez gardé quoi c'est ceci c'est trop bien c'est encore un petit détail dépensé par les devs ça aurait été chiant de perdre l'animation juste parce qu'on change de zone c'est pas justifié surtout en 2017 date de sortie du jeu et 2018 pour cette version là avec de dlc tout ça ça c'est un jeu très récent le light donc là il récupère les larves là là on est sur une phase de récupération des larves dans des zones juste d'achat avec les montagnes pour pas se faire écraser mais là c'est il cligne et cligne la zone tout simplement clean la zone le plus possible il ya beaucoup de larves ici c'est une zone assez difficile parce qu'on peut rapidement se tromper il a même fait quelques erreurs alors là c'est très alors là c'est du par coeur parce que là on voit rien du tout et normalement on achète une lanterne pour y voir quelque chose dans cette salle mais lui il a tapé il la connaît par coeur donc c'est l'acide de l'input il peut fermer les yeux il fait des inputs dans le même ordre toujours pareil et ça va rentrer en fait aussi du parker donc ça c'est faux bossé là faut bosser le truc quoi j'avais essayé un peu de mon côté mais ça prend ça prend un peu de temps quoi ça se fait pas en cinq minutes mais ouais ça c'était du par coeur là par contre il s'est embrouillé un peu parce que ouais la physique du jeu fait que des fois on peut s'emmener un peu les passos ça va très vite donc des fois bon ça c'est précis quand parce qu'il peut et peu il peut rebondir enfin rebondir s'accrocher sur le côté de ces plateformes là mais c'est voilà le timing est sérieux donc des fois on peut appuyer trop tôt trop tard et un peu merdé voilà cette run elle est améliorable c'est ça c'est sûr le run et on est conscient il le dit lui-même mais c'est sur un run aussi donc voilà c'est les petits trucs c'est pas non plus c'est pas une catastrophe donc là on a amélioré le dash vers le bas devient un dash un peu des ombres un dash un peu sombre une version sombre du dash qui fera plus de dégâts essentiellement plus de dégâts avec la même consommation d'âme donc ça va servir contre les boss voilà le gros dash voilà l'atterrissage l'onde de choc vers le haut est beaucoup plus importante et voilà ça fait plus des dégâts l'ombre est plus puissant que la lumière général dans le jeu vidéo donc là c'est les trois rêveurs parce que dans l'histoire du jeu du coup il ya la source de l'infection qui a été enfermée dans un temple et c'est trois rêveurs ont été chargés enfin là bas c'est pas des rêveurs mais trois personnes influentes du rhume ont été chargées de devenir des rêveurs pour sceller une porte et donc bah nous comme on veut rentrer dans cet endroit là pour pour le scénar et en finir avec cette infection entre guillemets bah on va aller chercher les rêveurs et les absents on va dire aller les tuer dans leur rêve et absorber absorber leur âme pour ensuite déceler la porte et pour ça on a besoin de l'aiguillon des rêves pour s'introduire dans le rêve des rêves surtout petite astuce pour short cut et montant où il fait le super d'achat permet de quitter toute la zone voilà la thématique du rêve est très présente dans le night et elle perd voilà on verra plein de choses et aussi ce qu'il faut savoir c'est que quand on est dans un rêve si on meurt dans un rêve c'est pas considéré comme une mort physique sauf à un endroit qu'on verra plus tard donc s'il meurt dans un rêve normalement j'ai pas préféré tester en mode acier en mode amdacier dans dans ma partie mais normalement sur le papier s'il meurt dans un rêve c'est pas c'est pas la fin du run c'est pas grave c'est un rêve donc ça compte pas en tout cas normalement sauf à un endroit où c'est sûr ça a été voilà en même temps c'est compréhensible vous verrez plus tard on sera dans un rêve mais ce sera on sera quand même avec notre corps physique dedans enfin bref si on meurt ce sera foutu voilà du coup là on se casse de du roi du du repos éternel c'est la zone du repos éternel là on se casse parce qu'on peut améliorer les guillons à un pnj bah le pnj devant lequel on a intérêt mais là on n'a pas on n'a rien de on n'a pas de quoi améliorer notre guillon donc on se casse on n'a rien à faire ici donc on se téléporte à dirt moff si je prononce ça bien pour aller acheter deux trois bricoles à c'est la clé comme ça en chinois ouais je sais pas lire le chinois autant en japonais j'aurais pu mais en chinois ouais c'est la clé du souverain la clé non la clé élégante la clé de soi j'ai c'est qu'il a acheté après un peu importe de toute façon il va devoir acheter toutes les clés du jeu mais je crois que c'est la clé du souverain ouais bon peu importe il en a besoin bah justement oula là il s'est trompé il a appuyé trop vite du coup il a appuyé sur nous bon ça c'est à force de bourriner les touches pour passer le dialogue ça on peut ça c'est un classique ça on va dire c'est une erreur très classique voilà la clé qu'il a acheté justement à slide c'est pour c'est pour aller ici pour débloquer un power-up un power-up tout simplement un petit boss assez facile franchement assez facile et voilà le dash et on arrive ici un petit power-up qui d'attaque c'est pour d'avoir plus de patates contre certains boss vous allez comprendre assez rapidement de quoi il en retourne maintenant que ça s'est récupéré on n'a plus rien à faire ici et c'est tout l'intérêt de le shortcut pour le coup il est vraiment pratique j'ai gagné pas mal de temps c'est dommage que je le connaissais pas pendant pendant mes rêves parce que ouais je leur ai été je leur emprunter à chaque fois en fait je leur ai emprunté à chaque fois mais bon bon là j'étais une petite zone fallait un fallait nettoyer les chevaliers là pour passer un petit truc à la con du coup maintenant il n'y a plus qu'à tracer pour la suite de la reine donc d'abord repasser par par l'apothicaire pour vendre notre matos on a donné des choses intéressantes notamment un gros truc à 800 justement c'est obligé à 800 un idole du roi bah voilà il était il n'est pas supposé l'avoir à ce stade du jeu ce qu'il a il a fait un petit short cut à base d'objets dans en utilisant les objets destructibles de la map donc voilà il a plus de thunes qu'est ce qu'il devrait mais voilà c'est bien pratique maintenant on est dans les on va dire les égouts du rhum c'est c'est les attentes c'est la fontaine du royaume officiellement maintenant j'ai un trou de mémoire je pense fontaine du royaume ouais sous terre bon de toute façon voilà visuellement c'est les souterrains on va dire allez les canalisations tout ça tout ça on a un peu un gros power up à ramasser et il y a un boss qui nous qui nous bloque le schéma qui n'est pas forcément méchant mais voilà on va dire qu'il veut nous tester donc le double defender en anglais le j'ai pas beaucoup de nom en français comment il s'appelait en français celui-là alors là normalement on n'est pas supposé pouvoir l'attaquer au début parce qu'il fait une animation où il fait un espèce de cri de départ de combat et normalement on est stené par le cri mais en fait en on lui fonce en dessous et en prenant un dégâts bah en fait on peut quand même bouger pendant qu'il est immobile du coup on peut le bourriner voilà là normalement on est immobilisé quand il fait ça mais la première fois on n'a pas été donc ça permet de voilà c'est déjà fini j'ai à peine le temps d'expliquer c'est déjà fini mais bon voilà il a pu le bourriner toute sa vie au début du combat ce qui n'est pas normal mais là petit petit passage secret voilà qu'il faut connaître ça clairement on n'est pas sûr pas le savoir surtout que le sol il craquait le passe ou quand on marche dessus donc c'est vraiment très très caché ça a été introduit dans le premier DLC du jeu qui va devoir faire il reviendra à cet endroit d'ailleurs plus tard ce petit passage parce qu'il y a quelque chose à faire il est allé à droite mais il n'est pas allé à gauche si vous avez noté il y retournera plus tard clairement il y retournera plus tard donc là il rase le il passe à la limite de l'acide oui voilà il peut pas tomber dans l'acide pour l'instant mais voilà on se met en calibrant bien le super dash contre le mur à la limite le plus bas possible bah il arrive à tracer toute la zone ça c'est de la précision parce qu'en fait on peut quand on est sur un mur en fait quand on est accroché à un mur on glisse petit à petit et si on appuie enfin en tout cas sur xbox sur lt la touche qui permet d'initier le super dash bah si on si on n'arrête pas d'appuyer lt pour descendre petit à petit cran par cran jusqu'à être calibré bien comme il faut à la bonne hauteur bah c'est pas ultra dur de shortcutter comme il a fait il faut calibrer à coup de petites touches et donc là maintenant il peut nager dans la dans l'acide sans problème ce qu'il a le char là il se m'attire donc là ouais la larme d'isma l'alarme d'isma un être divin dans le leurre du jeu et donc là maintenant on va on va arriver au nid profond une zone bien vénère du jeu ouais à celle que fois que je n'en parle que j'aime le moins mais j'ai pas celle qui me stresse le plus on va dire enfin il va faire un détour par les abysses parce que c'est sur le chemin il fait un détour par les abysses c'est sur le chemin mais il va se rendre au nid profond un peu plus tard mais c'est vrai qu'il ya d'abord les abysses donc là il a payé pour pour avant voilà le banc foldé le ployer à coup de la coutume or cette zone on peut largement y aller sans avoir le super dash comme dit l'ordre du jeu fait que il a le super d'acheter tout de suite allait aller là où il est maintenant et moi dans ma partie initial je connaissais pas le voilà le jeu moi j'étais à cet endroit j'avais pas le super non donc je pouvais pas aller ici mais effectivement ça m'étonne pas qu'il va d'abord ici parce que on va récupérer le double saut ici et là bas une fois qu'on a le double saut en fait on aura quasiment tout enfin voici quelque part on aura tous les power up de déplacement en fait on pourrait se déplacer vraiment à volonté comme on veut et voit le double saut là ça va permettre de faire des dingueries donc ouais clairement c'est pas anodin d'aller d'abord ici la petite clé à récupérer on a bien toutes les clés encore une fois les mini boss ce que il ressemble pas mal à boss qu'il a pas encore affronter d'ailleurs parce que l'affronter au début du jeu ça aurait été un peu stupide là je veux c'est assez évident on vous verra plus tard un boss qu'on peut affronter france tout au tout début de jeu ça peut ça peut être le premier boss en moi c'était mon premier boss je crois mais en fait ça sert à rien voilà il affrontera beaucoup plus tard donc là le alors approche disparu c'est la version il ya deux versions de ce boss et la version c'est non c'est vaisseau corrompu ça c'est le vaisseau corrompu et là voilà l'autre version c'est proche disparu en français chinois bon je vois les kanji ouais c'est corrompu ouais je vois un peu le sens mais bref il va le c'est déjà fini j'ai pas eu le temps de bon il lui a daché il doit daché à la gueule on va dire avec le power up de dash vers le bas et il a collé encore une fois pour on n'a pas peur de prendre quelques dégâts ce qu'il est plus surcharmer donc il peut prendre quelques dégâts et pas de problème mais ouais ça a été ça a été expéditif c'est c'est violent franchement c'est violent mais bon ces boss ils ont été taffés parce qu'on peut prendre il ya un mode de jeu dans le da dlc enfin une zone du jeu qui permet de taffer tous les boss individuellement avec même des handicaps etc des versions plus puissantes donc les boss ils peuvent ils peuvent les taffer à l'infini c'est très pratique c'est ça fait partie du jeu c'est pas un mode ou je sais pas quoi le souci de détail de ce jeu c'est une dinguerie donc là il va rentrer dans le rêve du vaisseau corrompu pour affronter une version plus puissante alors c'est un peu limite de l'affronter maintenant niveau ça va être un peu chaud mais si on le fait pas maintenant on devrait y retourner plus tard et l'aller-retour il est juste c'est absolument pas acceptable j'ai pas précisé aussi j'ai dû rater le moment dans le run tellement ça vite mais il a le la décharge qui lui envoie à la gueule bon déjà elle est elle a été améliorée vu qu'elle est vu qu'elle est noire au début était blanche mais surtout vous voyez la taille de la décharge un peu plus gros que au début du run je vous invite à faire un décomparatif c'est un charme qu'il a équipé qu'il a acheté dans les routes oubliées qui nous permet de d'augmenter la puissance de cette décharge qui fait que là clairement cette décharge fait beaucoup plus de dégâts que lui avec son aiguillon donc faut balancer dès qu'on peut quoi et voilà c'est déjà fini c'était aller deux fois plus long que ce qu'un animal a dit difficulté vient surtout de deux espèces de d'ennemis de corruption orange là qui était pas là d'un préversion là il est mort intentionnellement parce que et du coup ça confirme ce que je soupçonnais mais que j'avais pas osé tester dans ma partie s'il meurt dans un rêve c'est un rêve donc ça compte pas sauf à un endroit du jeu qu'on verra plus tard et du coup ça va plus vite de mourir soi-même que d'attendre l'animation etc donc c'est pratique la pogo 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 sur les pattes les piques pour récupérer la larve et après star quitté parce que dans cette zone on n'a plus rien à faire pour enfin on va dire à ce stade du run là maintenant on va on va se barrer d'ici donc donc voilà star quitté la peau on apparaît sur un banc et les bancs et c'est un peu comme c'est un peu comme les feux de camp dans dark soul ça fonctionne pareil les ennemis réapparaissent quand on se pose sur un banc réapparaît sur un banc etc donc voilà le palais on peut pas encore le faire faut améliorer les lions donc là on va juste ouvrir une station une station cachée qui a été rajouté je crois après mis à jour c'était pas le début du jeu on paye le péage et on va se casser on va se casser parce que les abysses bah ouais bah en fait on peut y'a plus rien à faire ici pour l'instant comme on n'a pas amélioré les guillons des rêves on peut pas encore aller au palais blanc pour le palais on va dire le palais tout simplement la zone un peu super mid boy du jeu moi je l'appelle comme ça parce que pour moi c'est un full hommage à mid boy si vous avez joué mieux vous voyez déjà de quoi je parle donc là le passage qu'il avait ouvert au tout début du jeu que le que le boss avait fracassé avec sa massue il peut il peut il peut ouvrir ce passage lui-même mais ça au lieu d'un coup de massue du boss là ça prend un trois quatre coups c'est des petits détails qu'on peut améliorer donc on fait quoi il va utiliser un charme qui va enfin moi je trouve que c'est un charme qui sert pas à grand chose mais bon ça s'en faut ramasser tous les chats pour voir le 112% donc il n'y a pas de choix faut le ramasser ça va dire l'entre des on va dire des moustiques infectés pour tous les massacrés à coups de décharge dans la gueule parce que ça fait mal et voilà on ramasse ce power-up oui c'est j'utilise quasiment jamais mais enfin ce charme il fait que si on l'équipe il ya des basses espèces de moustiques vont pomper automatiquement dans notre stock d'âme pour apparaître en fait et pour nous protéger et attaquer des émissions aux alentours mais à cause de ce power-up on n'a plus on n'a jamais d'âme vu qu'elle nous pompe les âmes constamment donc moi j'ai trouvé ça assez pourri en fait donc je l'ai équipé une fois ou deux après plus jamais quoi mais il faut le ramasser de toute façon pour le ramasser il n'y a pas d'un bruit petit d'homme caché pour aller affronter une version plus puissante du faux chevalier ce que ce qui était dans le chevalier c'était cette petite créature blanche dont j'ai oublié le nom qui se prenait pour un point chevalier pour des histoires etc donc là on va affronter une version plus puissante qui est plus rapide mais surtout fait double de dégâts en tout cas le l'ennemi en soit parce que les ce qui nous tombe dessus ça ça fait qu'un point des gammes et le chevalier lui même si on me touche de quelque façon que ce soit c'est double de dégâts donc c'est dangereux on va dire surtout qu'il n'a pas d'amélioration de charme regardez le nombre de coups déjà qu'il faut dans la phase où il peut enfin attaquer l'ennemi directement c'est vrai il n'a aucune amélioration quasiment pour ce boss là heureusement juste qu'il a la décharge d'âme amélioré alors premier coup il a utilisé les guillons des rêves pour taper dedans parce que ça fait pas de dégâts mais ça permet de recharger notre stock d'âme beaucoup plus rapidement c'est l'équivalent de quoi trois coups de déguément normal et comme la décharge est très puissante vaut mieux toujours avoir de l'âme sur l'eau donc voilà petit coup d'aiguillon des rêves au début parce que ça va plus vite le coup qu'il a pris on s'en fout c'est pas grave et voilà il le but avec un des chars d'âme il tombe dans le vide et il sort direct et il attend pas l'animation des explosions etc c'est tout de suite terminé on récupère l'essence de l'essence pour notre réunion et c'est terminé on se casse un coup de star quitté l'histoire et c'est quoi la quatrième fois qu'il le fait maintenant déjà et on est alors il ya oui il ya le rta et le i gt rta will time voilà le chrono vous voyez à droite 47 54 mais en in game time on est on est forcément en dessous puisque voilà il ya des phases on quitte le jeu etc donc c'est toujours inférieur mais là là ce qui est retenu pour la catégorie c'est le c'est le rta on sait souvent le rta après ça dépend des fois celui c'est le i gt mais bref dans la dans le i gt il était quoi à 37 minutes je crois j'ai vu rapidement il était à 10 minutes de moins globalement mais voilà donc là c'est la zone de bas c'est la zone de début du jeu d'intro du jeu mais sauf que bah maintenant qu'on a des power up qu'on peut grimper sur les murs qu'on peut dacher qu'on peut tout ce que vous voulez bah forcément voilà pas ça secret et on peut explorer et voir d'où on vient en fait d'où l'on vient donc là c'est les falaises hurlantes je crois que c'est les falaises hurlantes en français il ya pas mal de choses à récupérer ici quelques charmes quelques améliorations c'est là aussi qu'on trigger le deuxième dlc de la troupe de crime premier premier nail master qui va nous prendre pour disciple et nous enseigner son art est ce que c'est lui qui fait non c'est pas lui qui fait payer c'est pas lui non non bref amélioration qui permet de faire une spirale en appuyant la touche attaquer qui permet d'attaquer enfoncé en attendant un certain temps on charge une attaque qui fait une spirale de coups autour de nous et on m'a retenant de la touche attaquer en même temps bah ça on peut la maintenir à plus ou moins longtemps et bah ça fait au lieu de taper coup par coup bah ça permet de mitrailler de mitrailler alors lui il se fait j'ai besoin d'expliquer ce qui vient de se passer là par contre c'est un shortcut en fait il manipule la position de la secte pour faire un pogo dessus pour tout de suite arriver à la station des coléoptères original où les coléoptères voilà vous voyez en air plan les coléoptères normalement on peut arriver dans cette zone en ouvrant et en débloquant toutes les gares de coléoptères mais là bas via le moustique en robot en faisant un pogo dessus il a pu accéder ici récupérer ce petit réceptacle c'est l'intérêt de la zone c'est juste récupérer ces petites zones et tout ça pour dire du coup pour le buzz d'avant bon bah j'ai pas eu besoin d'expliquer vous avez vu il a déchargé 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 le pauvre le pauvre la pauvre le pauvre le pauvre assez puissant à la décharge d'armes qu'on me dit c'est très puissant ça fait mal voilà bon là le runner il explique dans la red de la différence entre les gt rt a justement ce que là c'est la vod mais il a ça a été c'est voilà pendant pendant la rene est streamé donc forcément il explique à des vivants merci à lui d'avoir éplosé sur le tube c'est plus simple pour moi mais tout le monde ne le fait pas bref donc la zone au pareil on voit que d'un puisqu'il a pas la longtemps mais il connaît par coeur c'est juste du par coeur c'est toujours la même chose après c'est sûr que s'il ya un truc qui se passe différemment s'il n'est pas dans les positions habituelles bah c'est plus où il en est il n'a plus de repères mais ouais là tout va bien du coup vu qu'on voit rien je ne reconnais pas la salle et je sais plus où il est ah oui ok c'est bon je vois les papillons bleus au fond c'est oui c'était c'est pour à le la bénédiction de comment s'appelle gta bref pour récupérer un charme à le genre en chinois ça va être pas pour ça mais bref c'est pour récupérer un charme qui permet d'avoir de la vie bleue de la vie bleue qui si on la perd on peut pas on peut pas se soigner en fait c'est on a plus de vie mais on peut pas se soigner ou pas se soigner intégralement donc j'ai un compromis on va dire là le png auquel l'an passé j'ai pas encore je n'ai pas présenté il nous vend les cartes des zones c'est un peu un cartographe mais bon il connaît le jeu par coeur on s'en fout des cartes on n'a pas besoin et ça compte pas pour le 112% donc on s'en fout ça fera de l'économie d'argent minoré voilà là c'est le trigger pour le dlc 2 la troupe de grim avec les flammes rouges qui va embraser juste ici voilà c'est fait là il peut pas bouger voilà petite animation et hop ça a été trigger on se casse puisque s'il ya encore un charme à récupérer ici mais il va pas forcément de récupérer tout de suite un charme assez assez pourru d'ailleurs pour qu'il sert à rien à ce niveau là il récupérera plus tard voilà la troupe de grim un cirque dans le village qui alors dans le lore des jeux en fait c'est il ya les rêves et eux c'est les cauchemars voilà eux c'est un peu la dimension c'est un peu se voit laisser les cauchemars forcément qui dit rêve dit cauchemars donc là c'est grim qui nous donne un charme et qui nous demande d'aller collecter des flammes rouges il ya deux scénarios à cette quête scénario un scénario pacifiste et un scénario agressif on va dire peu importe le choix qu'il fait ça comptera pour le pour le 112 % après le charme qu'on obtiendra à la fin de la quête en fonction de notre choix sera différent mais ouais ça c'est là il a initié ça donc un peu partout dans la map en fait c'est des flammes rouges qu'on peut qu'on qu'on peut collecter seulement si on a équipé le charme que grim nous a filé sinon on peut pas si on passe à l'endroit où sont les flammes sans le charme en fait on les voit pas il se passerait donc là voilà il fait des super d'âge de partout alors là il l'a quand même celle parce qu'il doit affronter ce boss là alors c'est vrai que j'ai moi je savais pas mais on peut directement les attaquer avec un aiguillon des rames au lieu de leur parler d'abord normalement on peut leur parler après ont choisi de les affronter ou pas mais eux bah cool aiguillon direct on va les affronter tout de suite on va pas s'emmerder et voilà ça a été torché en deux secondes avec la décharge et c'est réglé ça nous fait pas mal d'essence déjà mille et mille points d'essence si j'ai bien vu il va aller changer tout ça contre des power up et quelques objets contre le png alors pas tout de suite tout de suite il va d'abord juste récupérer ce petit ce petit charme un qui fait apparaître un bouclier qui tourne autour de nous qui fait des dégâts et qui permet de nous protéger aussi un charme pas trop dégueu ça va pas trop dégueu voilà là il va aller changer son matos contre des et enfin contre l'essence va pas échanger les points d'essence c'est pas non plus c'est pas magasin mais voilà qu'elle a récupéré un objet qui pourra vendre là il a ouvert une porte qui était juste à droite là il récupère un minerai pâle qui permettra d'améliorer les guillons là il récupère un charme qui améliore la puissance de notre aiguillon des rêves et là il récupère un réceptacle qui fait que ça il s'est rempli et voyez il peut contenir plus d'âmes en même temps et là encore une amélioration c'est pas fini et là c'est très important à partir de maintenant il peut ouvrir un portail où il veut ou pratiquement où il veut dans le jeu et se téléporter à ce portail à tout moment en faisant la manipulation en face aux xbox on on maintient y vers et vers le vers le haut avec le joystick et on ouvre un portail non et non vers le bas pour ouvrir un portail et vers le haut pour se téléporter de n'importe où vers ce portail ou quasiment n'importe où enfin vous verrez déjà quand il le fera là il va aller au mont cristaux en passant par là c'est un peu long hop double saut on remet contre l'ascenseur on l'a ah non il l'obtue pas bon il s'en fout c'est vrai qu'il a pas vraiment besoin de sa senseur vu qu'il l'a cuté mais bon voilà donc on est à la partie nord tout en haut du démon cristal ce shortcut je le... ah mais si si oui j'ai cru encore qu'il avait des coins parce qu'il ya des fausses larves il ya la première lave c'était c'était un leurre assez vénère d'ailleurs ça c'est encore une surnoiserie des développeurs il ya des larves infectés en fait des fausses larves enfin vous verrez plus tard dans l'histoire bref des pièges quoi simplement voilà flamme rouge qu'il va one shot a quand même d'accord 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 petit one shot décidément j'aurais dû faire comme ça moi parce que là ils sont chiants ceux là ils sont chiants pour les toucher voilà donc là il ouvre un portail qui va rester ici à l'infini qu'on quitte le jeu ce que ce que vous voulez faire ce que vous voulez il va toujours rester ici ce portail voilà petit shortcut enfin petit passage secret qui permettra d'aller chercher un charme qui est moi je le trouve pas mal après ça dépend des gens mais il est pas dégueu peut-être qu'il va l'équiper petite astuce à le pogo histoire de gagner un peu de temps c'est super lâche et justement voilà là il se téléporte à son portail initial ça permet de gagner tout temps et c'est en fait c'est grâce à cet astuce là que moi j'appliquais jamais c'est comme ça en fait qu'il arrive à descendre le run à 3h23 en fait c'est grâce à ce portail voilà là il tape dessus pour avoir un stock d'âme avant de déclencher le combat parce que voilà il peut dacher faire le full bordel parce que les hits là ça en fait voilà il a déjà éclaté en un cycle quoi alors là il est allé en haut s'il va en haut bah oui c'est vrai qu'il a moi j'avais pas le double saut à ce stade du jeu mais lui il est là donc il va il va en tout de suite deuxième phase ou nouvelle version ou cette fois la même chose qu'avant sauf que il va peut-être un peu plus vite ouais un peu plus vite mais surtout bas tous les lasers sont jaunes tous les lasers sont jaunes donc ça fait dégâts x2 en fait c'est le truc qui change mais ouais il va peut-être un peu plus vite mais je suis pas sûr de ça maintenant j'ai pas trop l'impression qu'il va plus vite il y a d'autres boss c'est flagrant mais nus pas tant que ça voilà donc réceptacle d'âme tout simplement et maintenant on va finir la zone il y a encore un petit truc à récupérer c'est une zone assez grande donc il y a pas mal de choses à récupérer qui va juste monter inlassablement là il a récupéré il a récupéré des âmes sur l'ennemi avec le spin dash on va l'appeler ça voilà alors normal il ya une espèce d'arbre il est passé devant un arbre là qu'on peut qui permet de ramasser des essences en tapant de chez avec les légumes d'air mais c'est ici une phase où faut collecter des choses des pas mal de d'essence rouge sur toute la map là sur toute la zone et ça prendrait un temps fou alors que tuer les boss ça suffit pour avoir assez d'essence pour collecter tout ce dont on a besoin donc voilà ça il a pas besoin de faire effectivement parce que c'est pas nécessaire il ya quelques trucs on n'a pas besoin de les faire donc on les fait pas moi je les avais fait c'est vrai que c'était pas la peine à bref plus je regarde leur plus je comprends quand même pourquoi on tombe à trois heures avec elle mais c'est le prix m'avoir quand on voit le chrono comment c'est possible donc là il va arriver il est pas il est presque tout temps il va monter tout en haut de la voilà du mont cristal pogo 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 et hop on est tout en haut la couronne d'aloniste le seul intérêt c'est d'aller récupérer ceci hop un minerai pâle pour améliorer les guillons parce que ouais il faut améliorer ça ça fait partie des pourcentages et pas forcément enfin ouais bon on n'est pas améliorer les guillons à fond ça ferait perdre du temps parce qu'on a vraiment vraiment de négats mais bon de toute façon voilà il faut tout ramasser maintenant on se barre avec le coléoptère il est donc c'est l'entrepôt l'entrepôt du roi donc là voilà de nouveau de nouveau une nouvelle flamme une nouvelle flamme à récupérer voilà ça c'est dingue la patate que ça c'est si j'avais subtil j'aurais fait comme ça quoi de nouveau star quitté pour la hache et pas moi si une pointe truc comme ça ça reste quand même très pratique toujours sur le banc central de d'artement puisque c'est le dernier qu'on a utilisé on va les acheter ouais voilà ça c'est la lampe vous avez vu le prix ça coûte ça coûte ultra cher mais ouais parce que autant il ya quelques zones où il a pu les parcourir sans sang mais il ya il ya ballonis profond je pense que c'est ça le problème là c'est un peu faut arrêter les conneries quoi faire ça en parkour il ya des limites donc on va quand même acheter la lampe auprès de sleigh maintenant qu'on a eu assez d'argent et on se voit alors comme ça au quand j'ai je connais pas le positionnement par coeur donc là il va se téléporter c'est la caverne nocive ah non c'est green pass avec c'est en chinois il faut un peu piffé quand il prend quand il prend une destination depuis la gare green pass parce que c'est ouais il n'a pas il a comme en fait il n'a rien fait à green pass 1 il a récupéré le dash il s'est cassé tout de suite donc il ya beaucoup de choses à récupérer encore à cet endroit là ça c'est encore une fois une question de d'or parce que green pass c'est la deuxième zone du jeu moi quand on va moi je la fais tout de suite intégralement enfin du mieux que je peux mais c'est vrai que comme de toute façon voilà cette partie de la zone il oblige d'avoir le super d'âge tant que tu n'as pas autant ne pas faire du tout la zone de green pass pas de verchement en français on les s'y pris un peu tôt c'est pas grave et voilà bah ça c'est de la c'est de la c'est du routing c'est du routing hop super dash et on trace ouais cette zone là on peut pas la passer son enfin ouais non on peut pas la passer là et au lieu de faire le tour par le bas il passe par tout de suite là en haut à droite et il va aller voir chez haut le maître peintre qui va nous apprendre un nouveau power up gratos là encore ce qu'il est sympa je l'aime bien chez eux je l'aime bien donc là un slash un slash ben voilà on cherche l'attaque et ça fait une super attaque c'est le c'est le truc le plus basique et on s'est téléporté on se barre c'est vraiment comme ça c'est grâce à ça qu'ils gagnent un temps fou il n'y a pas d'embrouille j'aurais dû utiliser ça plus souvent pendant mes runs parce que c'est ce qui fait c'est ce qui fait la différence en fait c'est clairement ça qui fait la différence et donc maintenant on n'a plus qu'à remonter un peu un peu toute la zone on initie un super d'âge parce que voilà on peut on peut gagner un peu de temps puisque l'inertie est gardée de deux zones en zone ça c'est vraiment pratique et on va ramasser ce petit charme depuis car ce charme il fait que si on l'équipe il prend aucun emplacement quand on prend un dégât ça fait une épine autour de nous et qui font qu'on bat si le boss ne l'a touché c'est qu'il est forcément près de nous c'est pas toujours le cas c'est pour ça que c'est pas si ouf que ça comme un artefact mais ça ça fait une petite contre attaque d'une puissance modérée en deux coups lui il est torché décidément c'est impressionnant s'ils sont chiants cela croyez moi qui sont chiants si on fait pas comme ça ils sont vraiment chiants ça peut prendre 5000 ans en fait ça aussi un grand s'amélioration de nouveau portail pour plus tard c'est que c'est pour ça que je sais que c'est un run très théorique parce que pourquoi placer ce portail à cet endroit précis et comprendre en testant 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 les différents chemins que c'est ça le plus rapide ça c'est un travail ça prend un temps fou je vais même pas imaginer ouais c'est un truc que je pourrais pas faire moi je regarde les replays j'applique mais pas je vais théoriser le jeu et tester qu'est ce qui est plus rapide par ça clairement c'est pas pour moi quoi et voilà du coup il récupère la larve et c'était les portes et hop c'est bon quoi pas besoin de faire le schéma retour c'est c'est ouais c'est comme ça qu'il faut c'est comme ça qu'ils font pour passer pour optimiser cette ronde quoi j'aurais dû penser petit boss très très simple le pauvre ah oui c'est vrai au coco bon en deux coups quand même ouais assez c'est encore une fois le fait qu'il le fasse que maintenant qui rend le boss complètement débiliens et il n'y a rien à faire quoi ce boss tu peux l'affronter quasiment tout début du jeu et galérer bien comme il faut mais là voyez c'est pour ça le choix le choix de l'ordre ça change tout en fait ça change vraiment tout c'est pour ça je suis convaincu que le plus dur dans ce coin c'est vraiment de trouver qu'est ce qui est plus rapide et passe temps l'exécution que ça parce que là les boss comme ça quand tu les fais à ce stade du jeu ils se font éclater la gueule il ya eu ouais il ya c'est assez facile quoi est juste à décharger tout ce qu'on peut notre stock dame et c'est fini donc j'en suis sûr j'ai pas participé que j'ai pas je n'ai pas regardé tout processus pour arriver à ce cheminement là mais ouais c'est ça qui a été le plus compliqué c'est sûr et certain c'est sûr et certain donc la manon passe à temps c'est les câbles ça c'est les cavernes ligue j'ai plus le nom de de cet endroit là caverne assez une zone un peu intermédiaire assez petite la zone ouais je ne la plus petite du genre en tout cas j'ai l'impression que c'est la zone la plus petite du jeu mais j'ai plus le nom en français maintenant c'est quand même cet endroit là qu'il a non il ya enfin ouais il a à moitié quitté pour arriver ici pour récupérer quelque chose qui nous intéresse donc là il a petit petit petite session il faut un peu faire le ménage de tous ces moustiques à la con hop encore un ou deux on a un peu plus ouais c'est vrai qu'il y en a pas mal on peut mourir assez facile si on n'est pas habitué on peut mourir assez facilement vraiment la déchardin ouais c'est vraiment ce qui revient tout le temps dans dans ce jeu c'est pas pour un que c'est le premier power up c'est ce qu'on récupère systématiquement et voilà dernier power up d'attaque dans sa version simple qui permet de faire une attaque vers le haut à base web de décharge d'âme ça va faire mal aussi les et tous les ennemis aériens dès qu'on est en dessous d'eau on va leur balancer ça ça va faire multi hit et ça va faire mal surtout dans la version améliorée donc il aura plus tard dans le jeu clairement mais ouais maintenant petit temple ou là s'il n'avait pas la lampe de acheter à cela il verrait rien et ben là on a un boss à affronter donc ouais là c'est pas là 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 ouais ça c'est impossible à faire sans la lampe en fait je pensais au nid profond mais j'avais oublié ça cet endroit là c'est compliqué quand même parce que c'est à et c'est rng le boss il va pas toujours au même endroit donc là on peut pas on peut pas piquer quoi mais ouais il a torché avec la décharge dame c'est impressionnant j'ai sous-estimé la puissance de cette décharge avec les toutes les améliorations quand j'ai sous-estimé cette puissance il récupère ce petit bout de masque encore une fois nécessaire pour les pourcentages du jeu et on se casse et on se casse maintenant on va les récupérer enfin on va aller dire à grimm qu'on a récupéré les flammes rouges et que c'est réglé on peut passer à l'étape suivante dans la collecte enfin dans l'accomplissement du rituel parce que là en fait on fait un rituel on effectue un rituel du cauchemar et donc voilà c'est pour ça que les deux fins parce qu'il ya un pnj qui dit bon le rituel finalement je suis pas très chaud on va dire et on va avoir le choix de bannir la troupe du village ou alors d'effectuer le rituel et d'après du gameplay ça influencera la suite parce que dans le cas dans un des deux cas on aura un boss dans l'autre on n'aura pas de dos et les charmes qu'on récupère à la face seront différents voilà les faits de nouveau sécher en deux secondes décidément décidément la star quitter mais le runner se douce à un doute il a il a failli quitter un peu trop tôt c'est ça c'est l'erreur aussi on si on quitte un peu trop tôt en fait la flamme n'est pas considérée comme acquise et du coup là il a eu un petit coup de stress il a dû et un petit il ya eu un petit il ya eu le doute on va dire il ya eu le doute mais en fait non c'est bon c'est bon il a il a il a eu la flamme donc ya pas de souci on bourrine la statue ça j'ai jamais bourriner les statuts comme ça c'est les statuts un peu de l'ancienne civilisation dans le genre du jeu ça permet de voilà d'avoir des âmes plus rapidement petite zone secrète qui va initier à une des quêtes secondaires les plus chiante dans c'est la plus chiant du jeu sans déconner moi ça va en vrai je me suis pas traumatisé par cette quête mais il y en a je suis sûr qu'il ya des manettes qui ont volé alors là d'abord il va explorer la zone pour aller ramasser ceux-ci un charme assez craqué qui permet en gros de récolter le double dame par coup des guillons affligés aux ennemis donc là ça permet d'avoir un stock d'âme assez assez balade après il prend beaucoup de place d'emplacement de charme mais ouais c'est un bon c'est un très gros charme alors bon là il se barre il va pas encore faire la quête la quête la plus relou du jeu donc on l'abordera plus tard je vous expliquera à ce moment là ce que ce sera c'est pas encore le moment parce qu'effectivement j'ai oublié il a pas encore ouvert un jeu c'est ouais c'est un peu tôt pour s'y prendre vous comprendre plus tard voilà lui il se fait défoncer mon dieu et on part en sens inverse à ras de l'ennemi à du gros chevalier noble parce qu'il était rouge les insectes un peu rouge comme ça après de la cité de l'âme c'est des nobles c'est des nobles donc là voilà on est à partir de la cité des larmes des larmes des nobles tous les ennemis tous les insectes rouge rouge rose sont des nobles en fait tu vois il ya toute une simulation d'insectes dans le roi de la louise c'est vraiment un truc assez développé voilà tout ça pour le réceptacle donc il ya trois il ya trois réceptacles enfin trois ans comment les appeler les voilà il ya trois et ouais réceptacles à compléter donc 99 fragments à ramasser pour c'est pour ce truc là donc là voilà il s'il 5e ça avance bien les nobles ils sont un peu vénère et là on est à la station du la station du roi ça c'est la station du roi on paye 300 boules on ouvre un portail ici aussi on se repose sur le banc bref on set up tout ce qu'il faut pour plus tard le bon pour aussi on fait start quitter et le le portail si on va se téléporter d'abord dans un premier temps parce que c'est plus rapide de utiliser le portail que faire start quitter forcément parce que c'est le rta qui compte pas lui pas lui gt la la lave il n'a pas récupéré parce que de toute façon il va repasser par ici plus tard donc sera plus rapide dans l'autre sens faut croire en deux coups c'est dingue en deux coups ils sont morts et en plus ça traverse le mur c'est putain si j'avais su bordel si j'avais su donc là on est à la frontière du royaume donc à l'extrême est du du royaume et pour le lors les espèces de pétales blanches qui tombe continuellement c'est un insecte géant un wirm qui se décompose éternellement tellement il est énorme donc c'est ça c'est ça les particules blanches qu'on va tomber du chez moi tomber c'est un bien qui se décompose sur le long terme donc là on retrouve ornette qui va nous indiquer un endroit où on doit aller pour plus tard donc là on va l'affronter parce qu'en fait nous fait passer un test on va dire c'est un espèce de test de passage qu'elle nous fait passer pour être sûr qu'on soit à la hauteur et ouais la bienvenue quelque part parce que c'est une version au début elle fait la même chose la deuxième phase de ceux de ornette elle utilise d'une technique un peu différente qu'on voit pas encore façon vu comment il la défonce on verra peut-être à peine le la deuxième phase toujours pas la deuxième phase elle s'est fait elle se fait défoncer grâce à la décharge d'armes toujours pas en plus l'espèce de petit de petit oiseau qui vient un charme l'attaque aussi à coup de bas de flammes rouges voilà la voie la deuxième phase les espèces de pics elle placé sur la map ça c'est la deuxième phase on l'a vu à la toute fin toute fin mais c'était c'était ça là c'était ça la deuxième phase et là on va ramasser c'est quoi le nom à francine non c'est pas l'idolme du roi l'emblème du roi la marque du roi qui va nous permettre de d'ouvrir un passage un passage secret dans les abysses et bon voilà on était nous a sauvé parce que ça c'est il ya tout qui s'effondrait elle nous a sauvé elle est quand même sympa elle a plutôt intérêt vu qu'on a cela coltine ra pour le prochain holo night silksong et donc voilà on s'était les portes d'abord via le porte l'aiguille on dirait de porter qu'on ouvre pour tout de suite prendre l'autoroute on va appeler ça l'autoroute et là ouais là c'est les abysses là c'est les abysses donc la super d'âge de la mort le meilleur le meilleur endroit pour faire un super d'âge dans le jeu clairement maintenant voilà il va descendre dans les abeilles va justement parce qu'il a la marque du roi donc on va pouvoir ouvrir une porte qu'on pouvait pas ouvrir avant ceci voilà il récupère juste un stock d'âme façon le temps que l'animation se fasse que la porte s'ouvre il avait le temps de faire ça et là il fait une chute libre le plus vite possible en s'amusant dans les airs autant qu'il peut de toute façon tant qu'à faire là il va récupérer il va améliorer le power up d'attaque qui permettait de faire de balancer des esprits on va dire au dessus du personnage vu comment c'est ici c'est favori à ceux des esprits voilà c'est moi quand je suis allé ici je savais pas qu'il fallait en fait fallait faire cette attaque laisse pour ça qu'il avait besoin d'assez d'âme pour faire l'attaque et du coup ça déclenche ça déclenche aussi et ça ça permet d'améliorer son attaque par deux pouvoirs des abysses voyez c'est plus puissant c'est plus puissant donc c'est très bien ce super d'âge toujours à la bonne hauteur bien régler la hauteur pour pas toucher les ennemis parce que si on touche un super d'âge ben on se prend un dégâts et ça arrête le super d'âge donc ça c'est pas bon encore des super d'âge ça conserve depuis la plateforme d'avant donc là on va récupérer le bas le dernier power up du jeune ouais c'est le dernier c'est le dernier c'est le dernier le pouvoir des abysse vous allez voir à quoi ça sert il est très très pratique il s'est un peu emmêlé les passos surtout que ses esprits ils font le double de dégâts donc attention faut pas faire le con parce qu'il peut revenir dessus elle a voulu faire un peu beau avant mais il apparaît ici il s'est écrasé dessus malheureusement on allume ça ça permet d'illuminer la zone à notre droite ouais super d'âge et voilà si ça c'était pas éclair en fait bas en dessous de nous dans le lac des abysses on pourrait pas passer parce que des ennemis surgiraient de cet endroit là pour nous pour nos attaquer maintenant il va récupérer le power up le dernier du jeu mais il fait start quitter en plein milieu parce que bah à partir du moment où il a eu l'atterri dans dans cette petite fontaine ce petit ce petit ce petit bol bah voilà quoi c'est récupéré donc l'animation ça fait perdre du temps donc on n'en veut pas l'animation ça c'est un truc qui se vend 1200 géo donc c'est super faut le ramasser et voilà en fait ça ça permet d'améliorer notre dash temporairement enfin ça se recharge toutes les quoi deux trois secondes et en fait ça fait un dash noir qui permet de passer à travers les ennemis il ya même un charme comme qui va ramasser de façon qu'il n'a pas le choix qui permettra de faire des dégâts si on fait ça de on passe à travers l'ennemi mais on lui faisait un point de dégâts moi j'aime beaucoup cette technique donc voilà là maintenant qu'il a ça bah il va bah il a tous les pouvoirs donc là maintenant c'est bon là il est tranquille après il a toujours cinq points de vie de départ c'est vrai qu'il a toujours pas mieux à ça mais bon après on va dire qu'il est assez serein là dedans il va pas mourir de si tôt à part dans le rêve où il est mort une fois super dash super dash on ouvre la porte parce que voilà on était juste à droite de la cité des larmes en fait par rapport aux démons et c'est juste à droite on va vendre ce qu'on peut à l'apothicaire et pas de la merde là on a du bon matos à vendre surtout qu'on a encore besoin d'argent on a besoin de beaucoup d'argent même beaucoup d'argent on a besoin de beaucoup beaucoup plusieurs milliers de géo largement donc voilà il faut tout vendre il n'y a pas d'embrouiller et maintenant on va aller nettoyer cette zone là en bas en allant de l'autre côté en fait avant il était allé il avait cligné à la partie droite pour récupérer l'alarme d'ismam et là maintenant on a autre chose à récupérer enfin de plusieurs choses à récupérer notamment cette larve qu'il faut voilà elle est un peu cachée dans son petit recoin ouais super de toute façon super je pourrais le répéter à chaque fois c'est ça fait gagner beaucoup 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 de temps petit fragment et là ouais là maintenant c'est il va enfin avoir un peu plus de vie même si bon de façon il est déjà assez safe comme ça mais bon ça compte pour les pourcentages c'est bon il va pas réapparaître sur les ennemis prendre des légats ça va être un peu débile continue l'exploration vers le monsieur qui nous vend des cartes mais bon on s'en foutra mais faut passer par là pour ouvrir un petit short cut là fallait nettoyer la zone pour pouvoir ouvrir une porte et déclencher cet interrupteur et voilà on va pas aller en acheter la carte auprès du pnj je ne sais plus comment ça s'appelle mais on va juste ici récupérer ce petit charme et ensuite aller sauver quelqu'un qui s'est paumé ici bertha il s'appelle un insecte qui qui s'est retrouvé coincé ici de ces dieux sièges comment en plus enfin je sais pas comment elle s'est retrouvée là en plus c'est la moitié infectée on lui parle mais pas de ça là ça alors on prend un peu conscience et elle nous remercie tout ce que vous voulez et elle va se retrouver dans le village de death mousse plus tard et on pourra aller dans sa maison et récupérer quelque chose dont on a besoin c'est juste pour ça d'ailleurs qu'on fait ça de toute façon sinon ah non quoique non en 112% il y a aussi non il n'y a pas qu'un objet à récupérer un peu plus il est vrai il y a un peu plus à récupérer là maintenant on est dans le village des mentes mais on va descendre en bas parce qu'on on n'avait pas tout fait la première fois qu'on était ici on n'était pas aller en bas donc on va y aller maintenant pour aller affronter les voies les rennes les rennes des mentes en fait tout simplement on est on a on a un groupe à affronter enfin à défier c'est vrai qu'on le combat se déclenche pas automatiquement quand on passe devant on peut juste les défier mais on va les affronter donc là maintenant qu'il a tous les améliorations voilà elle va se faire défoncer à coup de décharge d'âme dans la gueule voilà c'est déjà c'est déjà fini les pauvres c'est vrai que j'ai jamais claqué les décharges ou les voiles et les pauvres up elle est déjà morte c'est une blague oh putain ça va tellement vite c'est clair c'est voilà l'ordre parce qu'elle est juste au dessus donc qui peut juste faire un racer c'est juste bien pensé en fait c'est là pour le coup le boss il devient tellement facile mais si un boss on aurait pu le faire au bout de quoi 20 20 30 minutes de run mais là il vient seulement au bout de presque une heure et demie justement parce que du coup elles se font exploser exploser et du coup maintenant les mentes à fait elle nous respecte parce qu'on les a pas affronté on les a défié on les a pas on les a juste défié et comme on a gagné les mentes nous respecte et on peut aller ici zone qui normalement inaccessible pour ramasser ce charme qui augmente la portée de nos attaques et pas d'un peu deux c'est une belle portée supplémentaire donc moi c'est un magiquement et voilà de la tune de la tune et de la tune et on se casse après les mentes nous respecte mais si on peut encore les attaquer si on leur a aussi on continue à les attaquer malgré les aspects finissent par être agressif faut pas déconner on va pas non plus les tuer gratuitement voilà elle nous a agressé parce qu'on a attaqué et le village des mentes du coup c'est fini il n'y a plus rien à faire il n'y a plus qu'à se barrer voilà on peut passer à travers le shopping grâce à l'audace amélioré des habits ça permet de gagner du temps et de pas s'emmerder avec bien des ennemis ça servira et c'est presque vital pour le nid profond en fait j'ai envie de dire c'est franchement sans ça le nid profond c'est la merde c'est vraiment la merde et d'ailleurs bas il y est enfin là il est à l'entrée du nid profond mais bon star quitté c'est pas pour tout de suite mais il est à l'entrée du nid profond il était à l'entrée parce que voilà les mes profs voilà c'est tout en bas donc là il a fait une enquête il était quasiment passé au sud sud ouest de du jeu c'est la zone tout au sud ouest on change notre matos ouais voilà la super charge et le notre compagnon pour les flammes et pour nous servir de un peu plus d'augmenter un peu plus le dps en manière et justement on va aller rendre visite à grime et dire bon on a encore qu'elle récolté des flammes c'est quoi la suite du plan est la suite du plan elle est elle est assez déjà dans un premier temps c'est qu'on va on va l'affronter c'était pas forcément attendu mais ouais on l'affronte un boss assez vénère c'est passé c'est un beau boss surtout la version la version cauchemar on va-t-il faire le choix de affronter la version cauchemar ou de bannir la troupe du village on verra ça à la fin du run enfin à la fin relativement mais ouais s'il fait la version du cauchemar ça va être vénère c'est le troisième boss le plus dur du jeu théoriquement quoi après ça dépend des gens mais théoriquement c'est le problème le plus dur le déjà c'est pas mal c'est pas un petit boss à la con clairement après il tout est optimisé lui balance les décharges de la gueule c'est vrai que j'ai jamais pensé à lui balancer cette décharge vers le haut quand il fait cette phase là parce qu'on peut pas l'attaquer normalement pendant qu'il fait ça mais là entre les techniques des guillons enseigné par les maîtres du jeu et les 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 power up d'attaque le pauvre crime se fait défoncer comme quoi les boss une fois qu'ils sont bien travaillés qu'on sait exactement quoi faire quoi faire qu'on a le bon setup et il n'y a plus de boss en fait donc après se passer expliquer juste et voilà c'est pour un peu amuser la foule derrière ça faisait des plombes qu'ils aient plus fait de rituels comme ça donc ça leur fait plaisir maintenant il lui dit tu peux encore récolter les flammes la dernière étape on récupère un emplacement aussi de jambes c'est gratos on va pas on va pas on va pas se faire prier du coup il va changer les les charmes parce que il va se surcharmer mais c'est surcharmer pourtant il n'y a pas il n'y a pas le logo violet là au niveau de sa barre de vie c'est bizarre ça autre façon en vrai ça change pas grand chose qu'il est surcharme ou pas de toute façon il n'a pas le droit de mourir donc en vrai ça change rien du tout pour le rennes donc c'est pas grave du coup il ya encore des flammes rouges à récupérer pour la dernière partie de rituels mais ça s'il choisit la de le s'il choisit la fin où il va accomplir le récule parce qu'il peut le casser la rétention pas mieux et bannir la troupe parce qu'il ya un pnj qui voilà qui est pas très chaud pour le rituel là on va affronter un des boss pas en fait le boss qu'on peut affronter au premier dans le jeu parce qu'on peut utiliser voilà le pogo bon là il n'a pas à faire pogo mais qu'elle double saut mais on peut faire un pogo tu devais à les piques pour tout de suite accéder à cet endroit là et affronter un boss dont j'ai le nom du moins en tête mais il a un nom chelou donc je vais pas le prononcer je vais encore dire de la merde et en chinois ben voilà moi je sais pas dire le chinois même si je connais bien mes kanji mais bon le chinois malheureusement et ça c'est tout ça c'est pour récupérer un fragment de masque du coup moi ce boss moi je l'avais affronté début puisque j'avais fait les beaucoup sur les piques et bon bah je m'étais fait enfin bon j'avais insisté un peu trop je me faisais défoncer on va récupérer une petite larve si je me trompe pas c'est ça pour pas les oublier cela parce qu'ils vont nous donner de quoi atteindre le 112% et aussi au delà de la larve voilà on débloque un petit shortcut qui permet d'aller dans les cavernes dont j'ai oublié le nom on set up un portail à il va il va récupérer l'emplacement de charme quand même celui-là il est optionnel c'est dans une zone un petit peu un petit peu vénère autour quasiment tous les oeufs un peu orange qu'on que vous voyez ils font le double des dégâts mais ça compte pas pour le 112% ça ceci ne compte pas pour le 112% mais il le prend parce que ouais c'est sûr ça ça filera un sacré coup de main donc c'est c'est voir site c'est voir site ça m'étonne pas qu'il le prend voilà là il est passé à travers ça ça va ça c'est vraiment le truc c'est trop pratique ça c'est vraiment trop pratique surtout que si on améliore le dash à ce dash là avec un charme après enfin ça devient un peu craqué quoi alors là ce qui est intéressant c'est qu'il va acheter bon d'abord il paye 86 pour que le pnj nous montre les charmes qu'il a bon pourquoi pas et après il va acheter des les charmes alors il y a un charme qui permet d'avoir plus de vie un charme qui permet d'avoir plus de puissance c'est un charme qui permet de récolter plus de géo quand on tue les ennemis et la particularité c'est que ces charmes là sont fragiles donc si on meurt ces charmes en fait se brise et on doit payer repayer auprès de ce pnj pour les réparer et ça coûte un peu de thunes quoi sauf qu'on est en mode âme d'acier on va pas mourir si on meurt la reine est finie donc de toute façon sans friction fragile pas on les prend et c'est 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 nickel quoi et c'est des charmes super pratique en plus de puissance plus de vie c'est des trucs basiques mais justement c'est ce qui est le plus efficace donc c'est parfait après il les équipera un peu plus tard vu qu'il a il n'a pas de banc à proximité tout de suite petit esprit de nouveau un boss très simple après mais avec les charges d'âme il va être encore beaucoup plus simple mais c'est un boss très simple pour le coup celui là c'est peut-être le l'esprit le un des boss des esprits les plus simple peut-être un des non c'est peut-être pas le plus simple voilà on a récupéré les essences on se téléporte et c'est bon il n'y a plus qu'à aller voir là un autre rêveur de qui se situe dans cette zone là un autre rêveur une chercheuse la chercheuse du royaume d'alloniste dont j'ai oublié le nom celle là pour le coup j'ai oublié son nom alors là il y avait une larme d'abord à récupérer là fallait le savoir et maintenant de nouveau le portail pour plus pour dans pas longtemps en fait de là on va descendre tout en bas de cette zone là et au lieu de remonter on se téléportera on se téléportera donc là il y aura un boss bas le boss méduse 1 ou mou de son de son petit nom boss boss rng merci la rng de faire son entrée au bout d'une heure et demie surtout la rng qui peut faire chier parce qu'en vrai il y en a déjà vu un peu avant son papier mais c'est pas de la rng qui qui nous emmerde plus que ça là c'est de la rng qui peut vraiment faire pas de temps parce que le boss en fait là on peut pas l'attaquer comme ça parce qu'il est une car enfin voilà ça fera pas de dégâts c'est trop solide en fait c'est le noyau au centre de la méduse qu'il faut attaquer mais là voilà on peut pas mais grâce à ce pnj on peut lui l'éclater et en ainsi qu'il est mort quoi très très bon boss là pour le coup il a vraiment défoncé ça prend ça peut prendre 15 minutes en facile mais là et ça a duré une minute juste le temps que le png se ramène et hop c'est réglé quoi si on n'avait pas besoin du png ce serait réglé en à la frème quoi instantanément ça c'est impressionnant après il a mani il a manipulé aussi la position de la méduse pour que il puisse se retrouver en dessous d'elle pas en dessous du boss pour 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 pouvoir faire la décharge on va dire la décharge d'âme vers le haut c'est un peu ça quelque part la deuxième rêveur ou la défonce on n'absorbe on l'absorbe et c'est et voilà ça va débloquer un peu plus là la salle la salle où est scellé l'infection du jeu prochaine étape l'uniprofond avec la mère de hornet je crois que j'ai dit que c'était le deuxième rêveur mais non c'est vrai c'est que le premier ce que les rêveurs on peut on peut les faire dans un dans l'ordre qu'on veut il n'y a pas d'ordre précisément donc en général celui là c'est vrai qu'il vient pas en premier dans ma tête là pour le coup c'est que le premier qu'il a qu'il a dont il s'est occupé on va dire là il ya plus rien à faire dans cette caverne assez aussi un endroit d'heure j'en parle j'y pense que on verra on verra pas cet endroit mais il ya une banque dans cette zone là il ya un png juste là à gauche qui tient une banque on peut déposer nos géos comme ça si on meurt les géos on les perd pas on n'a pas de risque de perdre bon là ça sert à rien mais très pratique à cette banque à sous-estimer pas ça moi j'ai perdu 8000 géos dans la partie en cas du dieu merci enfin pas dieu merci ouais j'ai pas utilisé la banque mais ouais dieu merci cette banque existe pour pour empêcher cela quoi très pratique un système de banque à la remonter la zone est passé alors voilà là on y est pour ça il y avait justement le gros short cut de la mort ultra dur à réaliser mais là bon bah on s'en fout de faire ce short cut on a la lame d'issement on a tout ce qu'il faut donc ça passe voilà normal comme ça devrait le passer en fait pas il ya rien de spécial à faire toujours les dalles les super dash à la bonne hauteur pour pas pour gratter le plus de temps possible toujours les super dash ça fait gagner beaucoup de temps là on est obligé de buter toutes les pas les manques les sautre elles ou je sais plus aussi le jardin de la reine ici mais à maintenant j'ai un doute sur mon deuxième mur tant pis il a pris un petit dégât c'est pas très grave il n'a pas perdu beaucoup de temps ça paraît d'ouvrir la porte qui était ici il est obligé de passer pour en dessous pour passer si petit portail c'est vraiment le truc qui est si tu es place au bon moment si tu en fait bien utiliser ça fait vraiment la différence là il ya un petit objet à récupérer donc il a le la décharge d'âme a détruit aussi un d'autres et un autre ennemi qui était d'air qu'on ne voyait pas encore mais ouais comme si la décharge d'âme c'est vraiment très pratique ça traverse tout il a récupéré la clé ça c'est la clé élégante qui servira pour le marchand elle fameuse au marchand petit là qu'on récupère en chemin toujours dans le bon ordre on n'a pas récupéré avant parce qu'on savait qu'on avait passé de l'autre côté donc c'est toujours pareil voilà dégâts intentionnels comme ça on a été porté direct ici ça c'est encore des petits trucs voilà chaque pic comprend ça nous téléporte précédemment dans le niveau et en fonction de où on prend le dégâts comme on manipule tout ça voilà on peut on peut apparaître dans des endroits qui nous arrangent plutôt pas mal on va dire donc là c'est il ya qu'une seule larve qui est vrai c'était celle-là l'avant-dernière les autres sont infectés sont c'est pas les vrais larves ça c'est assez c'est assez bâtard des deux du coup si on les libère tout bas en pensant qu'on y en a peut-être plusieurs des vrais parce qu'il ya des endroits il ya plusieurs larves d'un coup c'est pas c'est pas impossible du coup on se fait avoir et moi j'ai failli mourir en mode âme d'acier à cet endroit parce que justement c'est chaud quoi alors là il récupère le plus d'essence qu'il peut en chemin mais il va pas il n'a pas besoin de tout récupérer c'est pas la peine mais il en récupère un beau paquet en chemin c'est toujours ça de pris ça pourra faire les différences plus tard il n'y a plus qu'à tracer c'est tout droit on va bientôt arriver à la dame blanche oui oui la dame blanche alors là paye et paye pour avoir ton banc même s'il y va pas tout de suite si il y va tout de suite finalement je sais pas pourquoi il a il a fait un espèce de petit aller retour comme ça assez non mais si c'est pour l'animation du parce que oui le banc il apparaît pas de soucis c'est pour l'animation du banc je suis con il a il a quitté la zone et il est revenu pour l'animation pour que le banc apparaît tout de suite ça évite l'animation c'est pas grand chose mais effectivement c'est toujours ça de pris grâce au power à puissance pour tous défoncer comme quoi les âmes c'est vraiment ce qui est mieux c'est trop trop puissant c'est vraiment trop puissant c'est j'ai vraiment sous-estimé la puissance de tout ça pendant pendant mes runs c'est terrible c'est vraiment terrible hop on te libère et on passe en haut c'est bientôt la fin du jardin de la reine là il y aura une larve à récupérer encore tout en haut à gauche vous verrez plus tard vous verrez plus tard ce qu'il y a là bas on voit bien on n'est plus très loin de cette cette dame blanche ça c'est une mine à ils sont vraiment chiants on sait jamais exactement dans quelle direction il veut se déplacer qu'est ce qu'ils vont faire du coup bah voilà il va prendre des dégâts parce qu'ils font ce dans le tas et puis prions pour qu'on se fasse toucher les moins possible petit passage secret pour tout ça pour une larve c'est très ça peut ça ça montre très haut mais ouais la dame blanche c'était juste à droite mais il peut pas y aller par là faut qu'il faut qu'il passe par un autre endroit mais voilà c'est juste pour la larve il y aura un autre de spécial à récupérer ici on se casse bon setup de super dash lui on va le défoncer oh ouais lui va voilà je m'en doutais ça pouvait que se finir comme ça il peut être assez chiant parce que lui il nous laisse jamais le temps de se soigner à force de nous foncer dessus donc ça peut si on n'a pas la bonne méthode en fait on se fait défoncer quoi et là j'avoue qu'avec ça bon après faut avoir des armes c'est sûr que faut arriver à ce boss là avec des âmes sinon ça marche pas ce setup là mais là c'est fait défoncer le pauvre il n'y a plus qu'à finir le jardin de la reine aller voir la dame blanche aller massacrer un petit boss encore qui je rappelle compte pour le 112 % voilà il est un peu tombé il a perdu un peu de temps c'est trois fois rien mais comme quoi on peut toujours gratter un peu de temps ça fait quand même plus froid sur une rune en entier ouais ça fait peut-être 23 secondes un bon je sais pas combien de temps exactement je difficile de chiffrer même pour les runners c'est pas forcément bien de chiffrer à chaque fois combien de temps on perd par par erreur mais c'est pas non plus une erreur de ouf quoi ouais là le pogo sur les piques par contre on peut pas faire le pogo sur les ronces sur ces ronces là on peut pas faire de beaucoup et là c'est le drame là pour le coup là pour le coup grosse erreur et du coup après ça ça l'effet domino qui fait que ouais là pour le coup là il a perdu ouais là c'est la vraie première belle erreur de dur là refaire toute la zone là c'est un bon 15 secondes je peux peut-être un 15 20 avec la 20 secondes ouais parce qu'ils laissaient faire autre chose après là voilà première vraie erreur de jour les autres trucs chez des petites mais c'est pas grand chose mais là là pour le coup c'est ça chiffre un peu voilà l'autre qui ont il apparaît à peine qu'il est déjà mort eux et sont morts c'est un vrai carrage c'est une boucherie ah ouais lui il a déjà à moitié défoncé alors qu'il est même pas apparu alors là c'est ça c'est le traître dans l'histoire que c'est une menthe comme celle du village on était plutôt dans le jeu sauf qu'elle elle a été infectée et elle a travaillé ses compères donc il faut faire gaffe parce que elle elle fait le double de dégâts de base même sans handicap sur charmer je sais pas quoi c'est double de dégâts quoi qu'il arrive donc faut faire attention il a eu chaud mais il l'a défoncé il a eu chaud mais il l'a défoncé allez c'est parti pour dame blanche non faut descendre allez commence un petit peu à s'emmêler les passos bon bref la dame blanche qui nous file un petit bout de charme un charme à cpt moitié de fragments comment s'appelle ce charme truc dur âme de roi je sais pas lire le chinois a fait chier ça aurait été du japonais j'aurais dit mais bon ça m'aide pas le chinois là j'avoue parce que je n'ai pas tout par coeur en tête beaucoup de choses dans le jeu et tellement de pnj tellement de l'or tellement de trucs je vous invite à vous rensez par vous même sur le wiki soit anglais ou français de holonite c'est du matos pour un jeu à deux qui n'est pas fait par trois quatre personnes à la base et qu'ils startaient et du matos c'est incroyable c'est vraiment quoi voilà on va tout s'est allé au nid profond par ce petit short cut parce qu'on est on n'est pas très au sud dans le jardin d'un minac et assos et c'est vachement au sud mais c'est exactement ce position pour chuter tranquillement il n'y a pas le bug du menu comme dans les n'y pour cent puisque non on est dans le dernier pack donc on peut pas le faire visiblement on peut pas le faire sinon bien évidemment qu'il aurait fait depuis le début du run ça fait gagner du temps et pas qu'un peu parce qu'on chute plus rapidement et on n'est pas se tenir quand on atterrit de nouveau en portail ça pour le coup pour les profonds ça va servir parce que là on est tout au nord du nid profond donc à la voie à la sortie quoi à l'extrême nord donc une fois qu'on aura tout exporté on pourra très vite se barrer ici après c'est vrai qu'il ya la station de collecteur mais visiblement il compte pas trop dessus et il est déjà à la fin de la zone après bien évidemment il ya plein de trucs à explorer qu'il n'a pas exploré donc voilà c'est le pnj qui va nous donner une flamme gratos et qui va nous proposer de stopper le rituel et de tout arrêter parce que finalement on n'est pas on n'a pas à être mais là tout ça on fait pas partie de la troupe des grimes donc il nous dit bah écoute rejoins moi là où tout a commencé si tu veux on arrête tout et puis terminé quoi et en fait c'est sûr qu'il va faire ça parce que du coup il ya des ennemis qui va pas avoir besoin d'affronter donc forcément ça fait gagner du temps et même pas on va pas il ya grime en version cauchemar qu'il faudra pas affronter etc donc il va faire il va bannir va faire le choix de de stopper le rituel donc là normalement quand il entre dans cette maison et la pnj l'incite à se reposer sur le banc puisque voilà le banc ça permet de se régénérer tout ça attention il a pris il a pris cher il est surcharmer on voit pas le truc violet mais il est surcharmer parce que là il a pris quatre points de dégâts à l'un coup mais du coup ce que j'ai dit normalement il y avait le banc au début on s'assoit dessus en fait on est bloqué on est paralysé par des toiles d'araignées on se fait capturer tout ça mais en fait on peut skipper cet endroit en faisant un super dash via le mur à droite et en s'arrêtant au bon moment pour se retrouver en dessous du passage secret qui normalement on passe par le haut par le sens inverse sauf que là on vient du bas et du coup on esquive aussi un peu toute la zone de la mer d'hornet et c'est déjà réglé en fait et c'est déjà réglé ça c'est une j'ai pas en fait il n'y a pas de bug dans deux fois non c'est juste être à réfléchir un peu et se rendre compte qu'on peut passer des choses dans le sens à donc voilà on était là parce que voilà c'était sa mère forcément elle se recueille on va dire voilà il y avait une larve à récupérer celle là faut pas l'oublier et maintenant il n'y a plus qu'à se casser dans le sens inverse en évitant se faire toucher par ses grosses araignées parce que là c'est là c'est la moitié qui l'attend s'il se prend l'araignée enfin tu es quoi les coups de pattes de l'araignée du coup il enlève un charme comme c'est les plus surcharmer parce que c'est faut faire un gaffe avec ça c'est à manipuler avec précaution on va dire forcément téléportation ça pouvait être que ça sinon il n'y aurait pas d'intérêt à l'avoir placé avant parce que en haut à droite il y avait une station de collecteur à ouvrir mais bon pas besoin il ya beaucoup de choses à faire ici encore voilà il ya déjà il ya cette larve là mais il y en aura d'autres et voyons encore beaucoup de choses à faire dans le niprofo c'est une grosse c'est une grosse une grosse zone du jeu lui bien joué ça l'esquive parce que ça ça fait mal moi j'ai du mal avec ses premières il est dans le dans l'entre des tisseurs et il sera non je n'en des tisserands voilà les tisserands pour le charme un charme un peu pourri bon voilà le on a vu un tisserand en fait on peut invoquer des mini un tisserand via le charme qui nous protège et attaque un peu de bons yeux c'est c'est ça permet de plus être tout seul plus qu'autre chose pas c'est pas très pratique ou là attention joue pas avec le feu t'as pas besoin de tuer c'est un peu je suis pas il est un peu joué joué risqué la faux il ya notamment et il ya notamment un objet à récupérer très important de le laisser passer ou de passe le passe pour le tramway parce que oui les insectes ont un tramway tout un système bon bref ils sont civilisés on va dire c'est tout un royaume faut pas déconner alors là d'abord il ya lui qui va falloir buter lui les bidons ça va être torché en deux secondes mais oui mon dieu ce massacre ah putain c'est terrible j'ai vraiment pas à exploiter suffisamment c'est 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 pauvre d'âme assez terrible je suis passé à côté de ça un peu quand même ça fait tellement mal c'est dingue attention faut pas aller trouver de celle épique partout ici c'est c'est sombre on n'y voit rien et il s'est blindé de pièges voilà dès qu'il aura récupéré le laisser passer le passeport ce que vous voulez pour le tramway bah il va il va se va ressortir de cette zone là parce qu'il n'y a que ça à faire ici faut activer ce levier là pour passer d'abord par en dessous etc c'est tout au bout c'est les tramway c'est la zone du tramway abandonné ce n'est profond la voie le tramway la décharge c'est récupéré et on se casse il a récupéré quelques âmes à travers le mur parce qu'il y avait des ennemis de l'autre côté ça c'est fou je suis il savait que voilà hop on se casse par en haut en plus il ya un banc de l'autre côté donc ça peut servir après il s'en fout mais ça aurait pu servir il ya encore des trucs à à récupérer ici après il fait pas forcément les choses dans le même ordre que d'habitude là il récupère quelques âmes et il fait le ménage aussi en même temps un vrai carnage cette zone là je m'en souvenais plus maintenant que j'y pense c'est d'une j'y sais même plus à quoi qu'elle mène je m'en suis ah bah oui le bon vieux zoté effectivement je l'avais pas je l'avais pas recevait dans ma deuxième mois donc j'avais un peu oublié cette partie de la map oui c'est vrai que zoté bon après à zoté 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 que dire quand moi je dis zoté ça se trouve c'est juste de zoté mais bon je le fais je le prends ça japonais je sais pas moi pour moi c'est zoté mais zoté le grand puissant mystérieux invincible séduisant beau raffiné avec s'il ya d'autres encore impassible je sais pas quoi zoté bref mais tu dis tout ça c'est pas pour rien vous verrez plus tard putain de zoté de mai bref personne n'aime zoté je pense et même à succès on doit on peut le laisser crever dans son coin alors pas ici mais ouais zoté bref donc là c'était pas nous qu'on voyait en double je sais pas quoi c'est y'a pas d'embrouille c'est un piège mais on fonce plein pot dedans parce que on est en 112% c'est un speedrun ici messieurs nosc le boss préféré de certaines personnes on me l'a dit moi je le je le trouve ouais il est quand même original c'est bien pensé il a piégé quand même pas mal de monde avec son astuce de prendre l'apparence de d'insectes la beau trophée de la table au tableau de chasse à l'arrière après lui va se faire aller boum et de un boum et après les guillons non il est toujours il a toujours pas amélioré un dessinement les pauvres ça fait tout à l'union il a toujours pas mieux rien mais oui il se fait défoncer avec tous les pauvres du monde en fait les coups des guillons servent juste à récupérer des armes pour les pauvres parce que les coups des guillons par rapport aux dégâts enfin les dégâts des guillons par rapport aux dégâts des âmes c'est ouais c'est ça sert juste à récupérer des hommes il me semble qu'il a équipé le charme qui permet d'avoir beaucoup d'âmes d'un coup enfin de récupérer beaucoup d'âmes via un coup tout ça pour le minerai pâle et donc maintenant il n'y a plus qu'à se parler pourquoi faire un marché assez dingue le temps que j'ai perdu à pas utiliser ces portes c'est vrai c'est vrai que là là j'avoue j'ai merdé petit banc et ouais bah ligny pro bon ligny profond c'est fini après il ya un truc qu'il a pas fait mais il n'en a pas besoin pour le 112% enfin quoi que là on est encore dans ligny profond mais hop c'est vrai que là il n'y a pas d'araignée il ya juste c'est c'est l'art je sais pas non ce centipède ouais il pas ouais moi peut-être plus 1000 pattes je sais pas si tu faites quelque chose comme ça hop là on est obligé d'utiliser la façon cette zone on peut y accéder que si on a le power up qui permet de passer à travers les ennemies parce que de toute façon sinon on peut pas passer enfin on est obligé de prendre des dégâts intensés à chaque fois c'est pas le pour justement améliorer ce power up de 2 2 du dash donc là le dash et si on l'équipe ce charme il fera il sera plus long ça faut faire attention on le remarque pas tout de suite mais le dash fait plus long donc ça fausse toutes les distances ça peut fausser toutes les notions de distance qu'on a acquis jusque là faut faire attention ça c'est aussi vite à voir et ça fait des affaires et ça fait des dégâts sur l'ennemi qui se prend le dash en pleine poire en pleine poire mais va tout faire en un cycle on va pas attendre les cycles des centipèdes on va tout gratter en faisant les pogo dash attention ça n'a pas marché ça n'a pas marché il essaye encore ouais ça marche pas laisse tomber 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 ça ne marche pas parce que normalement faut pas prendre les pics parce que voilà sinon on se fait téléporter au début enfin on se fait téléporter en bois mais si on peut si on prend des gains d'attention de ce centipède on peut quand même pogo dessus et passer passer entre enfin voilà vous avez bien compris je pense ce qu'il a essayé de faire mais c'est pas passé il est en fait il faut il a essayé de forcer c'est pas passé parce que bon c'est c'est on joue sur les box forcément on peut pas avoir 100% de réussite là dessus alors attention mon gars fait pas le con fait pas le con après en vrai c'est bon c'est réglé parce que dans les trameaux il ya un banc il faut pas déconner on peut quand même s'asseoir dans les trameaux et donc voilà il s'est il va il enclenche le tramway et dis moi que tu vas t'asseoir sur ce travail fait pas le con mais oui bien sûr que tu t'assoies voilà et donc on est de nouveau dans les abysses et on va finir d'explorer ouais finir d'explorer cet endroit là parce qu'on n'était pas encore ici petite larve qui était coincé la pauvre c'est pas fini il ya encore or il ya un pnj ici mais bon ils sont enfin en haut à gauche c'est bien pnj mais bon il s'en fout on va pas il sert à rien en fait minerai pâle il en a quatre il en a quatre il manque celui de la reine des fous enfin du colisée arène colisée arène je crois et les larves les collecter c'est pas juste pour le plaisir du sens de ce pour son expérience sert à débloquer pas mal de choses dans le jeu mais il va tout en fait il va récupérer toutes les larves d'un coup et va aller récupérer toutes les récompenses d'un coup c'est très ça va être très satisfaisant regarder je vous invite à à pas sortir rien pour ça parce que la dopamine ça va y aller quoi ça va y aller mais avant mais avant voilà quand on aura fini on ira sortir par là c'est vrai putain c'est tellement plus rapide bienvenue chez les abeilles alors dans le lore du jeu elle elles sont dans elles sont techniquement dans le royaume d'alloniste mais elles font bonne à part elle s'implique pas dans ce qui s'est passé dans le royaume l'infection tout ça machin rien à foutre elles font leur vie dans leur ruche voilà les abeilles n'ont pas besoin de de nous c'est dans la vraie vie c'est pareil si on les laissait tranquille elle ferait leur vie tranquillement mais bon bref donc là c'est pareil elles font leur vie tranquillement même si elles sont techniquement dans le royaume donc elles ont été un peu impacté par l'infection quand même ce qu'elles sont dans le royaume mais bon bref elles sont aux frontières du royaume parce qu'on est tout à l'est du jeu on est aux frontières du royaume aussi sauf que voilà c'est 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 le royaume des abeilles ou des guêpes enfin un peu des deux parce qu'il y en a certaines elles sont un peu trop agressives pour des abeilles j'ai envie de dire parce que là c'est avec leurs darts là ça fait un plus ça fait un peu guêpe voire fredon plutôt et l'autre qui les autres qui sont un peu grosses bon bah des bourdon en fait je suis con voilà il y a de tout il n'y a pas de jaloux il n'y a peut-être pas les asiatiques mais ils sont tous là sauf le boss qui bon est peut-être un peu de merci ça ça existe pas en vrai parce que là on serait foutu vous verrez après heureusement que le bas ça n'existe pas en vrai parce que alors lui c'est un sniper si vous ici charge son dash et que vous avez vous enfui à l'autre bout de la map croyez moi il va vous chercher il n'en a rien à foutre lui il fait le double de dégâts le gros a forcément de la taille et ça fait mal si on se prend le dash mais voilà là il fallait qu'ils pètent le mur on récupère tout de même on a un masque en plus on est on est plutôt safe là il ya peu de choses qui meurent enfin tu sais il mourra pas mais en casu là à partir de ce niveau de vie on est quand même plutôt tranquille ouais ça va normalement c'est cinq coups d'aiguillon pour taper une barrière là c'est décidément la décharge mon dieu quoi voilà c'est la reine mais c'est pas la reine qu'on va affronter c'est lui le chevalier avec son aiguillon voilà donc heureusement que ça s'existe pas en vrai parce que sinon on serait mort un peu vénère voilà les pics de partout après il est une phase où il appelle les abeilles mais à l'enseignement j'allais dire pour être passé il va se faire défoncer le pauvre assez chiant comme boss après dire ces moments moi je l'aime pas je l'aime pas du tout en plus c'est un boss qui n'existait pas dans le jeu de base d'après ce que j'ai compris je n'ai pas fait le jeu au day one mais j'ai compris ce boss il n'existait pas au tout début du jeu quand il est sorti il l'a rajouté bien après je me demande ce qu'il y avait à la place ici s'il y avait quelque chose se trouvait bien bon bref il est mort il est mort il est mort devant sa reine on va récupérer le charme qui pas sur le papier il a l'air vraiment bien ce charme il a l'air vraiment pété mais en fait peut-être la plus grande déception parce qu'en fait ce charme il prend quatre emplacements de charme et en fait ce qui fait ce charme c'est que quand on prend un coup si on s'en prend plus pendant je sais pas 15 secondes 20 secondes on récupère notre point de vie tout seul grâce à la puissance du miel on récupère de la vie tout seul mais ça prend 15 secondes et en plus là le mec il est agressif comme pas permis il fonce dans tout ce qui bouge donc bon de toute façon jamais d'aller en plein boss il va plus faire toucher pendant 15 20 secondes c'est long vraiment c'est à dire qu'un c'est un seconde et c'est très long 15 secondes dans ce genre de de run donc en fait c'est de la merde et en plus ça prend quatre places mais sur le papier c'est bien quoi c'est un peu dommage c'est un peu dommage donc la voilà une larve au passage c'est gratuit et voilà les abeilles du coup c'est fini déjà c'est un c'est un petit coin il n'y a pas il n'y avait pas plus que ce que vous avez vu il n'y a pas plus que ce que vous avez vu après voilà c'est peut-être cette petite larve qui traînait donc on pouvait accéder seulement à partir de seulement à partir du des frontières du royaume maintenant on va finir les frontières du royaume parce qu'il ya encore des pas mal de choses à récupérer dans la partie sud en fait on n'a plus pas sûr on a fait la partie nord il semble qu'il a il a tout fait dans la partie nord à part l'arène est ce que l'arène c'est vraiment encore dans les frontières du royaume je sais pas c'est un débat mais là ouais il ya encore un charme à récupérer il ya encore une thune monumentale à récupérer etc etc et bien évidemment le pas le dernier la dernière amélioration de dénuant alors lui lui il nous fait payer lui il n'est pas très sympa il nous fait payer donc cette amélioration en fait si vous faites un non mais c'est ça mais si tu charges le charge l'attaque tu fais un dash et à la sortie du dash tu relâches et à faire ça fait un slash je n'utilise jamais cela c'est pour ça que je suis plus que j'ai eu un doute cela je n'ai jamais utilisé cette amélioration ce qui va vraiment l'utiliser il a il a ramassé parce que de façon ça compte dans le 112 % donc il n'a pas le choix mais bon moi en tout cas je m'en servais jamais quoi là il ya encore une larve à sauver beaucoup tu n'as récupéré et un charme à récupérer là on est tout au sud du royaume enfin enfin ouais tout au sud quasiment bogo on esquive ouais non mais il va pas récupérer la thune il y avait un passage secret où il pouvait descendre très 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 bas pour récupérer presque 1000 balles mais bon ouais c'est vrai que ça prendrait beaucoup de temps là c'est un charme qui permet d'attaquer plus vite en fait entre chaque coup il ya un petit délai on peut pas voilà on peut pas les coups normaux on peut pas bourriner avec ce charme là qui prend trois places on peut attaquer peut-être pas deux fois plus vite je sais pas mais on peut on a une canon on a dps plus élevé le dps lui on va devoir lui buter c'est l'esprit le plus chiant le plus dur du jeu le seul que j'ai pas battu en radiance dans le temple des dieux même si la sphac enfin bref il ya mon dieu la violence mais voit celui là c'est pour moi c'est le pire clairement 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 le plus chiant j'ai peut-être pas la bonne technique il faudrait que j'essaie avec les amérations de power up ça pourrait être intéressant même avec pas spécialement le boss qui l'a posé de difficultés après on va peut-être moins rigoler dans l'endant d'un bordeaux mais dans les plantes et on met bon c'est vrai que vu comment c'est parti ça devrait aller quoi petite larve la dernière de la zone je dirais que oui parce que tout en or non il n'y en a plus il y en a plus il y a des trucs à explorer mais pas pour le 112% donc on s'en fout il reste toute l'arène il y a des coffres c'est des trucs d'essence à récupérer et deux trois babioles mais ouais franchement là pour nous il ya plus rien c'est sûr il ya plus rien donc il est juste à monter enfin ouais d'abord descendre un tout petit peu pour aller voir le marchand elle famoso marchand avec la clé du non pas la clé du marchand la clé la clé la clé séduisante la clé fabuleuse la clé élégante la clé élégante je crois donc vous voyez le marchand il a les mêmes beaucoup qui enferment les larves et c'est pas pour rien alors il va se faire éclater la même chose que pour le le bouzeux le soldat bouzeux dans les souterrains du de la capitale ont normalement on peut pas l'attaquer tout de suite mais on se prend un dégât volontaire et en bas du coup on peut bouger pendant son animation de départ et on peut l'exploser voilà d'abord on récupère des armes ensuite on le défonce voilà c'est déjà fini merci au revoir petit marchand de merde ça sert à rien ce qu'il fait mais le marchand en général on l'aime pas celui-là c'est un petit connard donc voilà allez en plus il met du temps à disparaître bordel casse toi ça prend du temps aller à la une deux trois c'est pas défaut c'est bien et vrai par contre à gauche il y avait un truc à récupérer c'est une carte qui indique sur la map l'emplacement des larves voilà comme ça on sait exactement les il ya plus qu'à récupérer sauf que bas lui pourquoi 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 faire et pourquoi faire ça prouve aussi l'expérimentation l'expérience du runner parce que pour ne pas avoir besoin de la carte et savoir exactement tous les emplacements des larves croyez moi que c'est il a il a fait cette catégorie des dizaines de fois si ce n'est plus parce que il faut connaître après moi je suis pas bon pour m'opérer dans le métro d'une donc c'est peut-être moi qui biaise un peu le truc mais je pense que le mec il a bien torché sur un là là le cheval il faisait aussi double coup donc ça pouvait très vite devenir dangereux le quartier des nobles voilà là on est là c'est les maisons des nobles c'est leur quartier c'est là où ils vivent à droite de la cité des larmes et on va aller voir voilà petit portail pour après qu'on aura fini là-haut on va aller voir le dernier rêveur le l'observateur qui surveillait la ville de son observatoire logique et cette zone là on peut y accéder en 100% si vous regardez vous savez que vous pouvez y accéder sans le double saut en utilisant les objets destructibles de la map pour faire un pogo dessus et monté mais là c'est pas la peine l'ennemi d'avant le chevalier à travers le mur et son pop sont sa décharge vers le haut il a défoncé ce qui a permis de débloquer un levier pour ouvrir une porte pour ensuite avancer décidément l'époque c'est vraiment pas de chier ta qu'est ce que je regrette aïe 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 j'aurais pu me faire plaisir mais c'est pas grave chacun joue avec son style on va dire en tout cas en casu après en plein speed on c'est sûr qu'il n'y a pas 36000 styles différents mais en casu bon chacun fait comme il veut mais j'aime bien utiliser tout ce que je me propose et je n'ai pas trop fait ici donc ça me fait un peu chier quand je vois ce run là mais tant pis c'est pas grave petit boss assez chiant mais on peut se faciliter la tâche en faisant tomber un chandelier sur une des carats sur une des je sais les voies de scarabée du coup il y aura un scarabée en moi qui va apparaître parce qu'ils sont possédés par des espèces de papillons infectés un peu bizarre il se fait défoncer les portes et l'assuce de récupérer des âmes avec les guillons aussi à chaque fois mais ça je le faisais jamais il ya même un charme qui permet de récupérer plus d'âmes par coups des guillons des rêves infligés et je l'ai jamais équipé cette ce charme c'est terrible à lala c'est terrible en deux coups en deux fois voilà un un deux fois il ya il ya il ya il ya les jeux des jeux qui vous paraissent durs regardez des speedrun analyser un peu la situation renseignez vous et vous verrez qu'en fait c'est pas si dur que ça faut juste savoir quoi faire ou quand quoi comment et après l'exécution il ya quand même bien pire qu'aux c'est fait réfléchir sur un l'incenseur il est trop lent beaucoup trop lent il ya un petit passage à droite à moins qui permet d'avoir une stèle qui nous donne des informations sur l'homme et là il s'en fout le rêveur on le défonce et techniquement on peut finir le jeu la fille but le rêveur le porte le la porte trace la porte qui était scellé ne le sera plus au début du jeu dans les routes j'oublie il pourra y aller battre le holo knight je finir le jeu mais jamais de la ville aura 112% j'estime à aller 90% on doit être à 90% je pense je serai on sera jamais à combien de pourcents il est à ce stade du run mais je pense qu'il a un beau 80% 80% 80% mais il va pas voilà la porte est ouverte mais il va pas y aller tout de suite va pas y aller tout de suite parce que sinon le run il n'est pas validé il n'est pas validé voilà téléportation ça fait gagner un temps fou pourquoi je n'ai pas fait bordel et on super dash et on va se casser les nobles là il essaie de gratter des hommes c'était pas parfait mais bon alors lui voilà le moment battant il a raison il est juste à côté de la fontaine c'est plutôt sympa donc autant en temps il s'en prend de l'air sauf que bon nous veut lui vendre du matos donc s'il te plaît revient dans la boutique voilà on a besoin de plus de 3000 il nous faut bien plus que 3000 enfin bien plus bien plus au moins 3000 toute façon ça c'est sûr il nous faut 3000 donc vous verrez pourquoi dans plus ou moins longtemps on est à 2h10 donc ça va ah oui il faut de la thune pour améliorer les guillons aussi bordel c'est pas gratuit ça faut pas déconner ça c'est pas gratuit on va aller améliorer les guillons auprès de celui qui constituera mon plus grand regret dans le jeu parce que j'ai pas il ya des succès avec lui moi je vous en dis pas plus maintenant je pense pas non mais bref il va tous les améliorer donc on verra plus tard mais ouais je vous en ai pas le plus mais ce scarabée c'est mon plus grand regret dans le jeu parce que j'ai raté un succès avec lui comme un con shame on me vous comprendrez plus tard si vous ne savez pas donc là il améliore deux fois d'un coup peu de trois fois trois fois d'un coup non trois fois d'un coup ouais trois fois d'un coup ça coûte cher la prochaine amélioration sera 4000 on doit dire qu'il faut de l'argent ça veut oublier l'amélioration il faut beaucoup de thunes sont là l'argent dans le net il y en a pas mal ça circule bien on va dire pas les géos ouais le symbole à côté je sais pas à quoi ça ressemble c'est des mini carapace je sais pas des bouts de carapace bonne question ça peut-être qu'il ya une explication mais pas dans le jeu en tout cas si certains experts me corrigeront peut-être et là c'est parti pour le premier dlc parce que le premier dlc il rajoute des boss qu'il faut réaffronter plusieurs fois d'affilée mais à chaque version de du même boss il est de plus en plus puissant donc là c'est le un des cinq chevaliers dans l'histoire voilà on voit les cinq chevaliers originels au fond enfin le roi sur son trône au centre et les quatre autres chevaliers dont celle toute à gauche qui est encore vivante qu'on verra plus tard dans le jeu les autres ne sont plus là même si celui à droite il ressemble beaucoup à un boss qu'on affronte au début mais non c'est pas le même c'est plus le même que dedans il y avait une vieille là qui avait pris possession d'un mur donc voilà c'est une version plus rapide plus rapide plus rapide plus rapide et plus rapide et qui balance un peu plus de boules de je sais pas si c'est les boules de terre de foin et oui l'attaque sur le sol aussi qui fait les pics mais voilà là c'est la phase 2 mon dieu regardez moi ce massacre c'est un carnage là maintenant voilà c'est obligé de faire coup par coup c'était peut-être pas ultra optimisé il arrive à placer deux coups des fois bon la première version elle est pourri clairement mais il faudrait affronter à faut pas les affronter à temps non peut-être pas à mais alors du coup ah oui mais du coup zoté à mais c'est la fête alors ouais c'est parfait mais c'est vrai que en fait l'intérêt de battre les boss qui débloque pas forcément des objets ou qui nous donne pas forcément accès à zone c'est qu'il rentre dans le journal du jeu ça voilà ça compte dans les pourcentages de complétion quoi mais c'est vrai que si on affronte une fois il rentre dans le journal une fois alors les autres versions ça permet de débloquer du lore c'est vrai que zoté en fait c'est juste du lore si on affronte dix fois ça débloque quoi ça débloque plus grand chose donc c'est vrai que ah bah tant mieux parce que zoté dix fois de suite non merci quoi zoté dix fois de suite non merci non merci ça ira il sera juste beau zoté il sera pas puissant mystérieux magique mystique incroyable puissant magnifique il sera juste beau il sera juste beau si c'est le premier terme qui viendra parce que plus on affronte zoté plus il ya des superlatifs qui s'ajoutent à son nom de présentation l'introduction de combat bref zoté je vais rester poli et j'ai même pas fait le succès pour le tuer je l'ai même sauvé en plus et putain en même temps ça me ferait perdre trois cadors de juste le tuer donc il mérite pas que je gâche de mon temps pour pour enfin pas pour tuer pour le laisser mourir on peut pas le tuer directement et c'est parti pour l'arène le colisee l'arène ce que vous voulez il faut le faire bah il faut le faire à fond voir ailleurs conquérant et fou et foule en anglais ouais il est split à droite là et à warrior ensuite ça conquérant et après il y aura foule normalement faut payer à chaque fois l'entrée heureusement gagnera beaucoup d'une à la fin de chaque épreuve donc de toute façon on sera toujours dans les clous pour la thune et là bas ça va durer ça va durer un moment parce que là on peut pas on peut pas aller plus vite que enfin on peut on peut pas gagner énormément de temps non plus mais ouais la reine des fous alors le l'espèce de roi sur son trône on n'est pas sûr officiellement n'est pas sûr mais a priori c'est une c'est une coquille vide il ya personne enfin voilà il est mort et les et les spectateurs soit ils n'ont pas remarqué parce qu'ils sont de dos soit ils en ont strictement rien à foutre parce que les combats c'est que c'est vrai et là on est au dessus de la frontière de voir eux mais pendant qu'on était à frontière je sais plus s'il ya certains cadavres de starren qui sont tombés mais en fait les ennemis qu'on affronte bas qu'on soit là qu'ils sont pas là il ya des combats est en fait bas dès qu'ils sont morts ils tombent en dessous dans la fosse dans le royaume dans la frontière du roi mais voilà quand on parcourt leurs frontières on a les cadavres qui nous tombent dessus c'est le souci du détail incroyable de ce bon vieux jeu ce bon vieux métroïde mania métroïde mania australia d'ailleurs holo night est un jeu australien par la team cherry quelques personnes kickstarté en or pas en 2007 bien avant pour le coup ils ont mis pas mal de temps à faire le jeu ils ont beaucoup peau finir via les légaux aussi les comment on appelle dans un qui s'appelle les stretch bonnet les objectifs de don qui permettait d'étoffer de plus en plus le jeu mais ouais c'est un jeu qui est développé depuis bien longtemps l'idée elle date d'une guerre ça tout est parti d'une game jam australienne il avait tout de suite leur idée le le royaume des insectes et le nord un peu du jeu mais après l'idée de métroïde mania aussi est venu assez rapidement après l'ajustement l'équilibrage ça prend des plombes et puis comme dit ils sont vraiment passé une toute petite équipe de quelques personnes donc à faire vous avez vu le contenu du jeu ce que enfin voilà un jeu ça se fait ça met du temps à faire en plus quand est pas je sais pas combien donc ouais honnête jeu kickstarté par une petite équipe d'australiens qui est tout est parti d'une game jam qu'est ça a été liste au feu au fil de plusieurs games jam et puis aujourd'hui la dernière version du jeu dernier le sait c'était août 2018 avec godome qu'on verra bon à la fin du run pour l'instant on n'a rien vu de dlc là on a vu le le premier dlc c'est les rêves notamment basauté en version rêve qu'on affrontera plus tard et de conquérant le chevalier bougeux blanc qu'on affronté juste avant le deuxième dlc c'est la trou de grim les flammes rouges tout ça tout ça le film dlc c'est du full équilibrage correction de page enfin patch correction du jeu etc voilà zoté en parlant de zoté bon c'est pas quand je parlais de zoté le beau je sais pas quoi je sais c'est pas lui à regarder moi cette petite merde vive la dopamine c'est bien de voir zoté se faire défoncer comme ça le pauvre pitoyable et à cause de zoté je sais plus où j'en étais merci bon moi je pense que j'ai jugé un peu résumé l'histoire du jeu très brièvement et quelques informations clés pour savoir d'où vient le night qui aujourd'hui disponible un peu partout un pc ps4 one game pass tout ce que vous voulez dans la version voile art n'hésitez pas c'est si moi je charge gratuit sur le game pass en tout cas si vous l'avez et ça va vous occuper longtemps si vous aimez le genre et si vous aimez le challenge et vous n'avez pas peur de voilà un peu de difficulté un peu de challenge et surtout une courbe de progression un apprentissage bien calibré aux petits oignons franchement et un petit cheer pour le streamer parce que bien évidemment tout ça est exécuté en live sur twitch les streams enfin le speedrun ça n'existe que sur twitch tout le monde le sait en tout cas en direct ce qui diffuse c'est que sur twitch en même temps là il est en train de boucler l'arène comme pas possible c'est le moment d'un peu de lui donner de la force parce que l'arène s'est tendue en plus il est surcharmer donc tous les dégâts qui prend ces fois deux franchement moi j'aurais moi j'aurais pas les les coronesses de d'y aller en surcharmer mais bon c'est la sérénité habite cet homme tant si tu fais l'arène t'as pas peur surtout la catégorie des fous c'est normal c'est pas pour rien qu'elle s'appelle les fous tout est cohérent dans ce jeu je vous le dis voilà j'allais dire balance la sauce oh la 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 on a à peine vu le limite quoi on l'a à peine vu à l'écran quoi boum la deuxième partie est bientôt fini les preuves des preuves des conquérants bien évidemment c'est un faux faut pas rêver ou attention ça va vite en double dégâts ça va très vite il peut mourir en deux secondes même pas parce que les frames d'inversibilité qu'on chante quand une fois qu'on prend des gars bon c'est c'est pignotre il ya un charme qui permet d'augmenter un peu ça mais il déjà il l'a pas et à quoi bon la meilleure défense et l'attaque vous le savez bien en tout cas lui il le sait bien le runner il joue full agressive depuis deux heures deux heures vingt donc forcément ça va vite là c'est la phase un peu compliqué parce qu'il peut pas s'il a plus de pv peut pas soigner parce qu'on va y ait les pics c'est assez bâtard voilà maintenant c'est réglé mais ouais dans l'épreuve des fous ce sera une phase critique on verra s'il sera à la limite à portes de la mort parce que oui spoiler il mourra pas sinon je commenterai pas cette run mais je me demande à quel point il sera il sera aux portes de la mort et ce qui me fait penser un truc j'ai pas encore dit sur la reine les ennemis non pas tous attendent tous c'est vraiment non pas tous non n'ont pas tous mais quasiment tous les ennemis qu'on affronte dans l'arène on peut les on les trouve que dans l'arène c'est bon là ils ont tous un casque une armure pratiquement 90% des ennemis qu'on trouve dans l'arène ils sont encore dans l'arène cd voilà des insectes qui ne vivent que de combat de l'équivalent du sang chez les insectes et de voilà voilà ça c'est le boss qu'il faut qu'on affronte c'est notamment pour ça qu'on fait la reine pas que mais c'est un boss donc hop on balance la sauce quitte à se prendre des dégâts faut que ça évite attention fait pas le fou ou la 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 ouais scary à ce qu'il dit tu m'étonnes tu sautais un poil plus haut et c'était fini et mourir comme ça au bout de 2h20 de run il ya de quoi jeter des consoles par la fenêtre moi je vous le dis enfin des ils sont tous sur pc les runners de low night donc bon des pc après et voyez ce qu'on vraiment devenir fou et c'était que l'épreuve des conquérants maintenant il ya les preuves des fous donc c'est dire à quel point le mec il a du niveau parce que oui spoiler il mourra pas je le répète l'arène ça compte tu meurs dans l'arène c'est fini d'ailleurs la zone à gauche avant qu'ils remontent en fait c'est là on récupère notre 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 esprit à la dark soul on peut récupérer notre monnaie notre thune et tout ça donc puisque bon je n'ai pas encore dit mais au l'honnête c'est un peu un dark metroidvania en hommage à dark soul parce que franchement le nombre de mécanismes de dark soul qui sont repris alors officiellement les disques qui sont pas inspirés d'un fou ils ont pas joué à dark soul etc bon c'est peu importe mais après ce sont peut-être inspiré de jeu qui sait qu'ils se sont inspirés d'art soul a soit tellement tout changé dans le jeu vidéo depuis depuis maintenant bien attend pas non pas dix ans enfin bon dimanche ça fait plus dix ans mais c'est surtout dark soul qui a démocratisé le truc dark soul a changé a clairement changé le jeu vidéo pour le meilleur depuis maintenant bientôt dix ans pas encore mais bientôt c'était 2012 dark soul 1 j'étais pas connerie c'était 2012 maintenant je n'arrive pas à être sûr de moi mais alors ils n'ont pas fait des bonnes 6,9 c'est sûre donc ils n'ont pas mis un enferment enfin bref je m'égare en tout cas l'arène c'est pratique ça me laisse le temps de vous parler un peu de du jeu des mécaniques et de donner des informations un petit peu parce que là pour le coup le run à part torcher l'arène et balancer toutes les âmes qu'il a en stock effectivement il n'y a pas de il n'y a pas de strat spécifique au speed run c'est juste il est très fort en combat et il n'a pas la pression parce que face facile il a eu peur avant mais on va dire que il envoyé il a la confiance plutôt c'est le bon mot il a la confiance il a la confiance et il a bien raison si on vient dans l'arène c'est parce qu'on est sûr de soi petit petit slash deuxième slash des charges dames des charges dames et ses torches et on passe à la suite les centipètes qui débarquent attention que faut-il faire il est cerné mais bien évidemment que non en plus ils rechargent des âmes un peu en passage et profite de tout par contre sur les dieux merci là des fraises sur une façon il a faisant sans les décharges dames et des améliorations parce que son églion il fait tellement rien à côté mais le carnage que c'est pourquoi j'ai pas utilisé ces attaques moi c'est pas possible ça je regrette vraiment regardez moi ce massacre quoi oh là 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 il s'amuse à dacher sur le mur hop là t'as cru que je faisais le con sur le mur ah bah non boum un gros slash dans les dents c'est stylé quand même petit boss qui revient mais bon il a pas la vie qu'il a d'habitude il est déjà mort on va savoir pourquoi il va savoir pourquoi et dans cette dans l'arène il n'a plus il n'a plus toute sa vie mais bon hop hop ah c'est beau hein ils se font tous défoncer il prend plus de dégâts depuis bien deux trois minutes il réussit limite mieux l'épreuve des fou que l'épreuve des conquérants franchement même si attention soit la phase critique elle est pas pour tout de suite ça va venir hop t'as il est bon boum c'est pareil c'est pareil boum voilà c'est magnifique c'est satisfaisant à regarder en tout cas moi je trouve voilà le boss à son nom j'ai une idée mais je vais pas le prononcer je vais dire n'importe quoi encore mais bref c'était le c'était le même qu'on a qu'il avait affronté alors pas au début de la run mais ouais encore une fois pour récupérer des âmes décide moi ça j'ai jamais pensé ça c'est juste et faut juste y penser c'est débile mais ouais ça j'ai jamais pensé à optimiser pour avoir des âmes ça m'aurait bien sauvé des fois putain et maintenant c'est parti la phase critique en dessous il ya des pics donc si donc si c'est la merde bas c'est toi face à thé à thé merde parce que tu peux pas te soigner prend déjà un dégât attention là c'est la d a phase up up on pull tous les ennemis ensemble et là c'est la fin les derniers ennemis et c'est fini la phase difficile en tout cas est fini parce qu'après après c'est après c'est suicide collectif après c'est suicide collectif je sais pas pourquoi ils ont fait ça mais ouais suicide collectif dans la joie et la bonne humeur avec un peu d'optimisation pour choper des âmes au passage c'est gratos des charges des charges des charges des charges franchement je trouve ça je trouve ça super comme combat à regarder c'est satisfaisant moi je trouve ça satisfaisant en tout cas à regarder le runner je sais pas surtout que là comment savoir oh 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 attention 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 et là c'est le boss final le spin dash pour le défoncer même s'il est dans son dans sa roulade il prend des dégâts et oh mon dieu expéditif la reine jubile 3000 balles à les ramasse la monnaie en dachant et on se casse franchement incroyable surtout que il a eu chaud deux fois vous voyez le chat en bas à gauche un peu comment ça réagit du coup maintenant il ya quelques petites quelques petites petites conneries à récupérer à droite à gauche là notamment il ya un charme à récupérer le charme d'une qui ne servira à rien au même occasion je trouve qu'il sert à rien il peut il peut s'inverser au papier mais on n'a pas besoin pour réussir dans ce jeu donc bon mais il faut rester faux faux les charmes on dache devant lui parce qu'on n'a pas peur et on va récupérer le petit charme besoin tout tu vois ça toute une route un peu longues et voilà il ya une qui va apparaître voilà le charme est récupéré il permet quand on se soigne de prendre une forme différente un peu une espèce de l'arbre et de prendre moins de place en fait du coup il ya certains coups qu'on esquive alors pendant qu'un seul là aujourd'hui 30 millimètres de hitbox bon c'est peut-être que c'est plus que ça mais bon en tout cas de moi ce que j'aurais compris c'est ça lui on peut lui lâcher la gueule parce que c'est pas un vrai ennemi c'est juste un 800 géant avec un petit émini dedans cette larve on l'avait pas encore récupéré donc on la récupère une green path green path mine de rien de tête non il ya encore quelque chose à attend qu'est-ce qu'il a pas récupéré maintenant non 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 c'est bon non c'est barré les plus dedans non c'est bon je ne sais pas c'est bon ah bah voilà là il ya le alors voilà ce coffre de prime abord il c'est de la merde en fait faut tomber dedans ça c'est moi la première fois je n'ai pas capté parce qu'il ya un charme le charme des des tattoos des camions je sais pas quoi à récupérer qui quand on se soigne nous fait un bouclier 180 degrés au dessus de nous mais bon je sais pas c'est pas ouf ça bloque pas toutes les attaques en plus de ce que j'avais testé je sais pas je suis ouais pas terrible comme charme et du coup voilà c'était plus rapide de récupérer maintenant que d'attendre que d'attendre enfin que de le récupérer à la dernière fois qu'il était dans le dans les montagnes les falaises hurlantes voilà le rituel up levier et on va massacrer ses flammes on va les éteindre parce qu'on n'en veut pas ouais tout à l'effet paga donc voilà la tour la troupe de grimm elle est bannie elle est bannie donc pas de boss grimm en mode vénère ultra vénère et du coup dire que moi c'est un il ya un charme à récupérer un charme à récupérer qui va du coup d'hiver en différent de la version ainsi qu'il aurait récupéré s'il avait un compléurité jusqu'au bout là c'est un charme défensif alors que dans l'autre cas ça aurait été un charme offensif ce charme permet de annuler les dégâts qu'on prend alors j'ai c'est vrai que je suis pensé sur la probabilité que ça date quoi une fois sur trois fois sur quatre mais ça annule purement est simplement un coup qu'on prend là il a acheté le charme qui sert de boussole dans le jeu voilà la boussole il a récupéré la toute fin du jeu ça c'est la maison de l'autre insecte qu'on a sauvé dans les cavernes nocives et le problème c'est que zoté lui un peu monté à la tête lui a dit ah mais moi je suis le meilleur je suis plus beau regarde romain je suis trop bien ton chevalier blanc de merde qui t'a sauvé c'est une merde moi je suis le prince gris c'est moi qui machin je suis le meilleur blablabla blablabla et regardez moi ça zoté c'est vrai que c'est en chinois donc on verra pas j'ai pas par coeur mais il a trois superlatifs voilà il en a que trois et plus on affronte jusqu'à dix fois et plus la liste des superlatifs monte jusqu'à même dépasser l'écran au dessus là il doit être juste beau raffiné élégant après c'est mis sublime mystérieux puissant invincible sais pas quoi brave en bref beaucoup trop des heures à affronter zoté pour notre plus grand plaisir ou pas après il fait toujours la même chose une fois qu'on a compris une fois qu'on a compris c'est bon moi je sais que notamment j'étais bloqué sur le 4e ou 5e combat parce qu'il fait de plus en plus de points de dégâts passer les trois quatre premiers combats il fait toujours un point de dégâts par coup mais après c'est deux points quatre points six points huit points toujours enfin pas de deux en deux c'est à chaque fois un point de plus jusqu'à bas d'une version effet quoi et one shot quasiment enfin l'a vu la vie qu'il a eu one shot mais en fait si on a compris le boss on peut genre galérer pendant une demi heure sur le boss la version 4 mais si on a compris un version 4 après la 5 6 et c'est en fait c'est bon quoi moi je sais que j'avais mis une heure à battre la version 4 et la version 5 je l'avais ou à faire ce try parce qu'on s'il fait tout le temps la même chose quoi qu'il arrive voilà votre shoot de dopamine vous est offerte par les larves de holonite ça va durer un petit moment je vous laisse savourer le Greeks t'radio il 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 oui il Oh les offrances ça sert en mode Hamdaseh, ça sert à... On peut les vendre à un PNJ pour plus d'argent. En mode normal ça sert à... Si on est mort et que notre fantôme qu'on veut récupérer pour récupérer notre argent à la Dark Soul, en fait s'il est dans un lieu un peu trop chiant, pas inaccessible mais un peu trop chiant, allez ça prend trop de temps ou alors c'est trop dangereux et on peut mourir une dernière fois et perdre toute notre thune, on peut payer en 9 rangs un PNJ qui nous téléporte nos regrets je crois officiellement dans le jeu, directement devant nous au village de Dark Moth. C'est une maison qu'on peut accéder avec une clé simple et voilà. Ça sert à ça les offrances mais en temps normal mais là c'est de la thune aussi quoi. Mais ça dure longtemps. Voilà, deux charmes ont été récupérés dans cette phase là, le premier qui permet de récupérer de l'âme automatiquement par coup qu'on prend. Chaque fois qu'on prend un dégât on récupère des âmes, un petit peu c'est pas grand chose mais c'est bien, ça prend qu'un emplacement de charmes donc j'aime bien. Et l'autre charme qui prend trois emplacements quand on a toute notre vie, c'est comme à la Zelda, notre épée quand on donne un coup d'appel, enfin c'est un néguillon mais c'est pareil. Fait une onde de choc devant nous qui permet de toucher de beaucoup plus loin. C'est moins puissant qu'un coup direct mais ça permet à la Zelda quand on a tout notre vie de faire des petites ondes de choc devant nous à coup d'épée ou d'éguillon. Ah si vous avez joué à Zelda vous voyez de quoi je parle parce que là il va pas l'équiper, ça sert à rien. Là, le slide on va le dépouiller, ça va durer aussi un petit moment parce qu'il a quasiment rien à l'acheter depuis le début de l'année. Donc là c'est pareil, on va se mettre bien, c'est pour ça qu'on avait besoin, enfin voilà, de toute façon de la thune dans ce jeu, on a besoin de, au total dans tout le jeu, je sais pas à combien on est, mais on n'est pas très loin des 100 000, je pense qu'on n'est pas si loin que ça des 100 000. Après elle va pas récupérer tous les objets ici non plus, ils vont pas tout slime mais ils vont un bon pactole quand même. Tous les charmes, il nous les faut, ça c'était des charmes qui nous permettent, alors le premier quand on attaque un ennemi, on n'a pas de knock back parce qu'en fait à chaque fois qu'on donne un coup à un aiguille, ça nous knock back aussi un peu en arrière. Et voilà, il y a une petite éjection, ça c'est surtout quand on y joue, quand on regarde, on capte pas forcément, donc le premier charme annule ça. Le deuxième permet de knock back les ennemis en arrière quand on leur donne un coup, c'est l'inverse, et le dernier ça permettait de courir plus vite en général. Donc c'est pas un peu de speedrun, mais après en vrai ça fait déjà 2h37 qu'il joue sans, donc c'est pas Manon qui va jouer avec forcément, mais c'est un charme qui permet d'aller plus vite. Et il avait acheté une clé encore je crois, tout en bas, mais voilà, c'est les charmes qui l'ont acheté. Là on récupère ce qu'il nous reste à récupérer auprès de Spenji grâce aux essences, donc on a récupéré un objet qu'on peut vendre 1200 boules, un bout de masque, et là les guillons on va les améliorer à fond. Car on a besoin de son amélioration pour aller dans le palais du roi. Merci le chinois, ça prend moins de place, et on se casse. Bonne technique pour récupérer les armes d'un seul coup, ça c'est vraiment un truc que j'ai pas pensé non plus. Il y a tellement de possibilités d'enjeu en même temps. Bon, et là maintenant, s'il va là, c'est qu'il va falloir aborder les problèmes de face, puisque l'heure est venue de faire ce qui est de loin le plus chiant dans le jeu, parce qu'on va devoir transporter une fleur blanche d'un point A à un point B, qui bien évidemment sont littéralement à l'opposé de la map, sinon c'est pas marrant. La fleur fragile qu'on va devoir déposer sur une tombe, et cette fleur elle est tellement fragile que le moindre dégâts qu'on prend, elle se casse. Après, on peut réussir autant de fois qu'on veut, elle a un stock de fleurs phénoménal, mais voilà. Le moindre dégâts, c'est mort, elle se casse. Et on peut pas prendre le coléoptère dans son autoroute tunnel, parce que ça bouge pas mal les animations. Enfin, vous rappelez, vous, quand on prend un coléoptère à une station, il y a toujours une petite scématique qui montre la transition. On est sur le coléoptère, mais ça bouge beaucoup, c'est très agité. Les suspensions, ils savent pas ce que c'est dans le net, donc la fleur se brise pendant le trajet. On peut prendre le métro au tramway, parce que forcément, là, c'est beaucoup plus stable, mais ouais, c'est tout. C'est malheureusement tout. Alors là, c'est une autre boutique avec une madame qui aime les charmes un peu, beaucoup, trop. Et donc, elle en a pas mal. Le premier permet d'avoir de la vie bleue quand on se soigne en banc. Le deuxième permet... Attendez, j'ai un trou. Le troisième, c'était pour se soigner plus vite. L'espèce de... Le charme un peu rose avec une pierre rose au centre. Ça permet de se soigner deux fois plus vite. Mais l'autre, euh... Putain, j'ai un doute. Si c'est pas taper plus vite et si c'est pas knock-back les ennemis, c'était quoi déjà ? Ou alors, j'ai confondu avec un autre charme. Bon, là, j'avoue, j'ai un trou. Peut-être que j'ai confondu avec d'autres charmes avant, mais de toute façon, il va pas les utiliser. Le seul qui était vraiment intéressant, c'est le fait de se soigner deux fois plus vite. Ça, pour le coup, ça sauve la vie, quoi. Parce que ça change beaucoup de choses, quoi. Il va récupérer encore un... Un bout de masque qu'il a jamais récupéré encore. Ouais, c'est un bout de masque ici. Le... Non, pas l'avant, le... D'ailleurs, je pensais qu'il fait ça en ayant la fleur sur lui, décidément. Il a pas peur. Ah, le dernier bout de masque, c'est justement celle qui nous a chargé de transporter l'affaire qui va nous le donner. C'est elle qui va nous le donner. C'est elle qui va nous le donner. Là, petit shortcut qu'on a déjà vu plus tôt dans le jeu, d'ailleurs. Alors moi, je passais pas par là du tout pour aller transporter cette fleur. Clairement, je passais absolument pas par là. Mais c'est vrai que c'est peut-être mieux. Mais bon. Après, il y a plusieurs alternatives. Enfin, tous les chemins sont bons. Tant qu'on se fait pas toucher. Mais après, s'il prend ce chemin-là, c'est que c'est pas nombreux. C'est le meilleur. Peut-être pas le plus simple. En vrai, avec toutes les menuises et tout, j'avoue, je sais pas. Mais c'est visiblement le plus rapide, ça c'est sûr. C'est exactement ce qu'il fait, ouais. Le jardin de la reine. On était tout à droite avant dans le repos éternel. Là, le jardin de la reine, c'est tout à gauche. Et en plus, c'est assez haut. C'est vraiment l'enfer, quoi. Et voilà. Effectivement, ouais. Par rapport à mon schéma, c'est beaucoup mieux celui-là. Je me rends compte maintenant. Y'a pas à chier. C'est beaucoup mieux. Nice. Et voilà. Honorer la tombe. Et maintenant, on doit retourner à celle qui nous a lancé nos membres des 5 chevaliers. D'ailleurs, un CTL. Qui n'est plus là, mais va nous laisser un fragment de masque. Enfin, c'est après qu'elle va partir. C'est vrai qu'elle était encore là au début. Et voilà. Elle se barre et nous laisse ça. C'est ça. Et on a le dernier bout. Et maintenant, on se barre avec le téléporteur qu'on a placé. Je ne sais même plus où il l'a placé avec le temps. J'ai oublié. Où l'a-t-il placé ? OK. Sur un bord. Et c'est la station du roi. Ça, c'est la station du roi. Ouais. Ça, c'était la station du roi. Maintenant, on va dans la station cachée. La station cachée. Dans les abysses. Cette fois, il n'y a pas d'embrouille. On va faire le palais blanc. Le palais droit. Là, il fallait améliorer les guillons des rêves. Sinon, la protection pour accéder aux rêves de ce chevalier blanc était un peu trop forte. Là, on peut dire quelque part qu'on est dans le passé, quoi. À l'époque où c'était encore… Où le palais était encore actif. Et là, si vous avez joué à Super Meat Boy, ça va vous rappeler des souvenirs. Parce que c'est pareil. Des fois, en plus simple. Des fois, d'un calibre similaire au pire niveau de Meat Boy. Saupoudré de… Vite, c'est… Deux, trois combats de chevaliers blancs. Là, c'est vraiment très, très, très sporadique, ça. Donc, il faut toujours activer ces espèces d'œufs miroirs pour débloquer l'accès à des ascenseurs qui nous font monter toujours plus haut dans ce palais gigantissime. Et là, pour l'instant, c'est très simple. Il y a rien de spécial. Mais les phases de plateforme, ça va commencer dans très, très, très peu de temps. Là, c'est encore simple. Il n'y a qu'à monter. Encore un coup. Eux, on peut les tuer, ça fait des âmes. C'est les membres du palais. Et là, c'est parti. Souvenez-vous, c'est si là… Ça, dans Meat Boy, c'est… ouais. Bon, là, il passe par en bas pour aller plus vite. C'est un peu shortcut. Et là, bon, là, c'est… Les mecs, ils sont tellement… Ça a tellement été répété. Là, pour le coup, c'est réglé. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas d'ennemis qui bougent, machin. Les scies… Enfin… Les scies font toujours la même chose. Donc, il n'y a qu'à… Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Non, c'était… Ouais, c'était très sérieux. Mais, voilà, c'est impressionnant. Parce que je sais qu'il y en a plein qui ont galéré, comme ce n'est pas permis ici. Moi, ça va encore. Parce qu'heureusement, j'ai fait minboy par le passé, notamment. Donc, les phases de plateforme pure, ça va. Je mets les merdes. Là, la première partie est déjà faite. La première moitié. Maintenant, il faut aller à droite faire l'autre moitié. Après… Non, non, elle n'est pas plus dure. Non, non, elle n'est pas plus dure. Enfin, après, ça dépend des gens. Chacun son avis sur les difficultés des sections. Parce qu'il y a aussi le Path of Pain. Une zone optionnelle. Un peu comme les mondes noirs de minboy par rapport au monde blanc. La difficulté est bien plus élevée. Mais ça se débloque un peu. Un historique pour le lore. Ça ne sert à rien pour le 112%. Heureusement. Après, vu la qualité des runs, je pense que les runners pourraient ajouter ça sans trop broncher dans leurs runs. Mais bon, on n'a pas besoin. Donc, tant mieux, on prend. Parce que, ouais, c'est… Le Path of Pain, c'est… Petit shortcut qu'il faut connaître. Que moi, bien hiver, je ne connaissais pas. Ça fait gagner une dernière section qui n'est pas de plus le traduire. Ça ne change pas du tout tout tout. Mais ouais. Petit shortcut, quoi. Et maintenant, on va attaquer la dernière section, du coup, du… De ce palais blanc, la plus dure. Le Path of Pain, c'était… Il a déjà passé, hein. Il y avait un petit… Petit shortcut à ouvrir… Un mur à péter à gauche. Bon, il ne l'a pas fait. Voilà. C'était un peu avant. Et il va tracer. Là, petit shortcut. Normalement, on n'est pas obligé… On n'est pas supposé… Enfin, voilà. Le chemin n'est pas celui que vous prendrez si vous faites ça pour la première fois. Ça, je vous le dis. C'est pas du tout comme… Alors, c'est pareil. Jamais de la vie, on passe entre les deux. Mais après, on peut exploiter le level design. De toute façon, dans cette catégorie, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de machin. C'est d'exploitation de level design, du routing bien travaillé pendant X mois. Et un peu de réflexion pour savoir qu'est-ce qui est le mieux ou quand, quoi, comment, tout ça. Et voilà. Deuxième moitié de la dernière partie. Qui… De toute façon, c'est tellement déroulé. A-t-il pris ne serait-ce qu'un point de dégâts ? Il ne me semble pas. Il n'a même pas pris un seul point de dégâts. C'est du perfect, décidément. Et voilà. Là. On peut remodérer sur des coins de murs qu'on dirait… On ne penserait pas forcément qu'on pourrait remodérer dessus, mais on peut. Ouais. On va récupérer la deuxième moitié du charme qu'on avait récupéré chez la Dame Blanche. Qui forme un tout. Charme du Roi. Qui… Alors, il prend 5 places. Ça prend toute la place. Mais en fait, ça régénère automatiquement à l'infini notre stock d'âmes. Donc, si c'est la merde, on attend 2 secondes et on a à nouveau des âmes pour se soigner, etc. Donc, c'est très bien. C'est extrêmement bien. Donc là, voilà. Plus de vie, de la vie bleue, de quoi dacher un peu plus vite. Là, mon dernier charme, c'est pour dacher à une fréquence plus rapide. Donc là, pourquoi il se met en full vie bleue ? C'est pour débloquer un… Un… Un petit sanctuaire. Enfin, pour ouvrir une porte qui permet de récupérer un charme aussi dans la thématique de la vie bleue. Qui est le même charme qu'un charme qu'il a équipé. Mais en version plus puissante. Là, il paye 3000 balles dans la fontaine du Roi pour faire apparaître ce qui va apparaître. Voilà. Et du coup, c'est bon, il a toutes les pièces. Alors, en vrai, le texte nous indique de déposer toutes nos géos. On n'a pas le choix de déposer ce qu'on veut. C'est tout ou rien. Du coup, quand on ne sait pas combien il faut, qu'est-ce que ça donne ? On est en mode… Enfin, voilà. On hésite un peu, on ne sait pas trop. Donc, mais bon. Heureusement aussi, on n'a plus de 3000. Il ne nous dépose que 3000 max, même si on choisit de tout claquer. Là, c'était millimétré. Et voilà. Ça sert à ouvrir ça. Alors, en attendant, il va s'amuser parce qu'il n'y a que ça à faire. 3, 2, 1, go. Non, j'aurais essayé. J'étais décalé d'une seconde, j'aurais essayé. Et l'intérêt de cette zone, c'est que justement, comme on n'a que de la vidéo, on ne peut pas se soigner. Donc, si on est vraiment nul lâché dans les phases de plateforme, qu'on prend tous les pics du monde, on ne peut pas se soigner. Donc, on est foutu, en fait. C'est le petit challenge. Mais bon, c'est tellement court et on a tellement de vies qu'au final, ce n'est pas bon. C'est vraiment pour ceux qui ne sont pas bons. Et du coup, cette zone s'ouvre automatiquement si on est équipé du charme du roi qui nous donne de l'âme automatiquement. Ça détecte qu'on a le charme et ça va... Oh oui, déjà, on récupère ça pour de l'argent. Mais ce n'est pas ça qu'on vient récupérer. On vient récupérer autre chose qui permettra d'avoir une autre fin du jeu. Parce que comme dans Dark Souls et les jeux de France en France, il y a plusieurs fins dans l'honnête. Il y en a 4 et on va dire 5. 4 alternatives vite fait, mais on va dire qu'il y en a 4. Cinématique normalement, mais il va la couper parce qu'on peut les couper. Il me semble qu'il y a une cinématique là. Mais il a bourré des touches, j'ai un doute maintenant. Il y a très peu de cinématique dans l'Honnête donc... Bref. Le cimetière des carcasses. Le fond des abysses. Voilà. Donc là, on est encore dans un bout de scénario. On n'est pas tout à fait au même endroit qu'avant. Ça a l'air pareil, mais c'est pas tout. Voilà, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Donc c'est... Il faut qu'ils remontent quand même, mais ouais. Les abysses dans l'Honnête, c'est très important. C'est pas juste une zone qu'on explore. C'est beaucoup plus que ça dans l'histoire. Donc c'est pas pour rien que... Voilà. Ça, c'était le roi à droite. Et à gauche, c'est un de ses vaisseaux. Enfin, c'était nous avant qu'on soit... Avant l'expérience, on va dire. Enfin, je vous invite à vous rencer sur le lore du jeu. Je suis pas forcément le meilleur pour expliquer tout ça. Il y a le Wiki qui explique ça très bien. Mais voilà. Le charme, on l'échange pour le Void Art. Qui est équipé automatiquement. On peut plus l'enlever. Après, il prend pas de place. Mais il est quand même équipé automatiquement. Et il n'y a pas d'effet. L'effet bénéfique, on en a plus. Il n'y aura négatif non plus, mais voilà. Plus de patates. Plus de cadence de tir. Plus de patates. Plus de patates pour les décharges. Une meilleure cadence de tir pour l'aiguillon. Ensuite, plus de patates pour l'aiguillon. Et un petit dernier charme. J'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Mais bref. On va pas faire pause dans un run. C'est pas bien. Maintenant, concrètement, ce qu'il reste à faire. Il a récupéré. Attendez. Il a récupéré. Il a récupéré. Ah oui, déjà vendre tout ça. Tant qu'à faire. Ça fera plaisir à l'antiquaire. Est-ce que j'ai réfléchi ? Qu'est-ce qu'il lui reste à faire ? Qu'est-ce qu'il lui reste ? C'est un part Godome. Bien évidemment. Les panthées, tout ça. On a rien vu. Et là, le boss de fin qu'il peut faire. Mais je... Il doit avoir tous les charmes. Il doit avoir toutes les améliorations. Il doit battre tous les boss. Il doit... Qu'est-ce qu'il a pas fait ? Ah bah oui. Améliorer l'aiguillon une dernière fois avec 4000. Sinon, je devrais oublier tout le monde du truc. L'aiguillon, il faut encore l'améliorer une dernière fois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En comparé à ma dernière fois, RPB. Et ouais. Va-t-il commettre l'irréparable ? Va-t-il ? Non, il ne le fait pas. Parce que là, le PNG nous a dit, il a réalisé l'œuvre de sa vie. Maintenant, il n'a plus d'oblix dans sa vie. Que vais-je faire ? En plus, j'aimerais bien goûter à la puissance de ses aiguillons sur moi-même. Donc, stop les attaques-moi. En gros, tue-moi. Parce que de toute façon, c'est bon. Ma vie est accomplie. Et là, on a le choix de le faire ou pas. Ce qui donne deux succès différents. Et moi, j'ai fait deux fois la même chose. Du coup, l'autre succès, je ne l'aurais pas. Parce que ça prend trop de temps à refaire. Mais si on le laisse en vie, il va aller rendre visite à Cheo, le peintre. Le maître peintre qu'on avait plutôt dans le jeu. Ils vont construire des choses, fabriquer des choses ensemble. Et tout ira bien pour le meilleur de monde. C'est tout mignon. Bon, là... Non, attends. Est-ce que c'est... Ah oui, non, oui. Il y a un boss à affronter. Celui, je l'oublie. A chaque fois, c'est le boss le plus pété du jeu. Dans le sens tout pourri, dégueulasse. Allez, spoiler, ça va durer 5 secondes. C'était même pas 5 secondes. Je... J'ai pas regardé sur le timer, mais je crois que ça a duré 3-4 secondes. Mais ouais, il y avait encore ce charme-là. Tu m'étonnes que je l'ai oublié celui-là. Ce boss-là, je l'oublie à chaque fois. Comment pourrait-on se rappeler d'une merde pareille ? Et là, c'est Godom. Ouais, donc là, c'est Godom. Panthéon 1, bah oui, en fait, j'avais juste à regarder les speeds. Donc là, d'abord, Godom, ok. Et après, bah... Ok, donc il finira sur la fin du jeu qui déclenchera. C'est quoi ? Ça paraît logique. Les crédits s'afficheront. Il n'y a pas de crédit à la fin de Godom. Donc, ouais, c'est logique. Attention, double dégâts. Attention, double dégâts. Ils sont un peu gros. J'ai pas eu le temps de voir les DR-champs qu'il avait encore une fois. Ça va trop vite. Mais c'est pas très important. Là, en haut, il y a des passages à raccourcis qui ramènent à la caverne nocier. Mais bon. On ouvre le sarcophage avec une clé. Et voilà ce qui en sort. On a le... Un objet qui permet de collecter... Qui sert à... Quoique... Déjà, j'ai plus le nom de l'objet en tête maintenant. Mais c'est cet objet qui va faire qu'on va gagner les 5% donnés par Godom. Chaque panthéon va remplir cet objet d'un cran. Et va nous débloquer un pourcentage de complexion à chaque fois. Donc c'est 5 panthéons. Ouais, mais je sais plus le nom de l'objet. Euh... C'est pas... C'est pas très grave. Encore une fois, pour plus d'informations sur le lore, c'est pas forcément ici que ça se passe. Donc là, c'est parti pour le panthéon 1. Donc en fait, c'est boss rush. Panthéon dans Olenath égale boss rush. Avec certains twists... Merci d'avoir une bonne chance. Je veux dire... C'est une phase mondiale du monde, mais je peux toujours mourir dans les panthéons. C'est facile. La même zone un peu serrée de quand on l'avait affronté originalement. Et euh... Donc voilà. Donc en fait, là, c'est... C'est... On répète ce qu'on a fait pendant le run. Donc ça va... Le panthéon, de toute façon, je pense que n'importe qui... Personne n'a eu de problème sur ce panthéon. Alors lui, vu la technique qu'il a avec la main... Avec euh... Les guillons a augmenté à fond. La décharge d'armes plein pot. Regardez-moi ça. C'est... Voilà, ça va être boucherie pendant quoi... Non, pas une demi-mer, un peu moins. C'est boucherie lente pendant... Pendant... Facile 15-20 minutes. Et donc ça, c'est le dernier DLC de Holonag qui était sorti en août 2018. Le DLC des dieux, là... Le... Le Godseeker. Voilà, parce que le... Le... L'insecte sur son trône est un chercheur de dieux. Et nous, on s'introduit un peu dans son royaume. Dans son... Dans son... Dans son rêve aussi. C'est euh... D'ailleurs, c'est vrai que je... Godome, s'il meurt, est-ce que c'est une mort pour la reine ? Techniquement, on est dans un rêve. Mais je... C'est pas si ça compte ici. Voilà, c'est le royaume des dieux. Et on va dans des panthéons de plus en plus haut, de plus en plus haut, voilà. C'est... L'élévation au rang de dieux, tout ça, tout ça. Ah, honnête, elle est déjà foutue. Tous les boss y passent, hein. Même les rêveurs, absolument... Ils vont tous y passer, hein. Euh... J'ai jamais compté le nombre de boss que ça fait, mais de tête, ça fait bien... Ça fait bien 50, 60. Une cinquantaine de boss, ouais. Peut-être, à peu près. Hum... Ouais, peut-être entre 40 et 50. Voilà, il se fait... Lui, c'est... Voilà, il se fait pas stun dans l'animation de début, là, quand il annonce le combat. Et du coup, il peut le massacrer. C'est... C'est un truc de fou. Voilà, c'est déjà fini. Et ouais, sur les splits, plus les boss s'enchaînent, plus ils gagnent du temps. Plus ils gagnent du temps. Ça... Ça n'arrête pas de monter petit à petit. À croire que c'est lui qui a découvert l'optimisation de la décharge de dame. Je sais pas, mais... Là, c'est un vrai massacre, hein. Les dégâts intentionnels. Je sais... J'ai pas eu le temps de voir s'il récupère des armes en prenant les dégâts via le charme. J'ai pas... Ça m'étonnerait pas qu'il est équipé. Ça prend qu'un emplacement, c'est très rapide. Boum, boum. On peut passer à travers lui grâce au dash des abysses. Très pratique contre ce boss-là, hein. Là, pour le coup, c'est très, très pratique. Et c'est déjà fini. Malouek, il s'appelle. Ok, merci le speed de me rappeler. Non, en fait, c'est pas difficile à prononcer. C'était Malouek. Et là, c'est Oroimato. Donc là, le pendio, on aurait pu lui parler pour qu'il nous explique un peu le bordel. Donc là, d'abord, il y en a un des deux qui est tout seul. Et après, une fois qu'on l'aura atomisé, voilà, il y a son collègue qui le rejoint et ils vont attaquer à deux. Et là, ça va être bordel. On aura l'astuce de gagner des armes en plein milieu, décidément. Regardez. Oh, là, 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 là. C'est une boucherie incroyable. Oh, là, 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 là. Oh, putain. Ouais, c'est une boucherie. Oh, putain. Ouais, c'est pas dur, le panthéon. Ouais, c'est pas dur. Après, il a permis, il peut mettre des handicaps. Il y a quatre handicaps qu'on peut mettre. Le premier diminue de 80% la puissance de notre aiguillon. À peu près 80%, j'ai plus le chiffre égal, mais énormément la puissance de notre aiguillon. Le deuxième bloque nos charmes. Donc, on y va nature sans charme. Enfin, le deuxième, bon, c'est pas forcément dans l'ordre que je dis, mais voilà. Le deuxième, c'est plus de charmes. Le deuxième, on a plus que quatre points de vie. Hors charmes, si on équipe des charmes, on peut monter un peu plus de quatre points de vie, mais on est bloqué à quatre points de vie de max, en haut à droite, en haut à gauche. Et le dernier charme fait limite notre capacité à contenir de l'arme. On peut juste contenir suffisamment d'arme pour faire une décharge ou alors se soigner une fois. Mais pas plus. Et bien sûr, on peut faire les Panthéons avec les quatre inconvénients, les quatre handicaps en même temps. Il y en a, ils l'ont fait. Le Panthéon V avec les quatre handicaps en même temps, c'est sur YouTube. Et c'est impressionnant. Et c'est même une catégorie de speedrun à part, parce que c'était chronométré sur sa vidéo. Il me semble que sur speedrun.com il y a une catégorie à part rien que pour ça, c'est ce qui ne m'étonne pas. Il y a même un mode de jeu dans Holonet qui permet de directement commencer à Godom et de ne pas refaire tout le jeu pour débloquer les zones, les power-ups, etc. On peut tout de suite aller à Godom et avoir tous les power-ups et faire juste les boss. Encore une fois, le souci était des devs de Holonet, c'est incroyable. Ils ont pensé à absolument tout. Ah oui, voilà. Là, j'ai bien le temps. Effectivement, j'avais bien piffé. Il a mis le charme qui lui donne de l'âme automatiquement. S'il prend des dégâts, c'est logique. J'aurais fait la même chose. Même sans la technique des décharges d'âme, c'est pratique quoi qu'il arrive. Moi, je suis plus en mode je me soigne, je me soigne et je me soigne. Lui, il est en mode je bourrine, je bourrine, je bourrine. L'attaque, ça va plus vite que la défense. C'est bien connu. Le temps que je dise tout ça, le Panthéon 2, il est déjà fait à moitié. Ouais, il est déjà à la moitié. Et il gagne du temps petit à petit. Regardez les splits, il n'y a jamais de perte de temps d'un boss à l'autre. C'est toujours on gagne du temps, on gagne du temps, on gagne du temps. Ça fait que monter avec des fois des gold splits à droite à gauche, ça dépend. Mais là, ça fait que monter. J'ai pas regardé le précédent World Record, mais peut-être qu'il n'avait pas l'amélioration en fond. J'avoue que je me demande pourquoi c'est une régularité pareil, c'est curieux. Il me pose la question. Mais bon, ça reprendrait de nouveau trois heures de remater les précédents World Record. Surtout qu'en fait, vous avez sûrement remarqué depuis le début. J'ai vu aussi. Petit sub pour... Avec Jibril de No Game de Life pour les connaisseurs en alerte sub. Bref. En haut à droite, vous voyez que ça a marqué WR par Xephros. Trois minutes... Trois minutes, non. Trois heures trente. Sauf que là, on est sur du trois heures vingt-trois. Sept minutes. Donc effectivement, la différence, elle est massive quand même. Merci. Et visiblement, les boss, ils jouent pour beaucoup. Tiens, donc je ne savais pas que cette fontaine nous donnait de l'âme. Parce qu'on peut récupérer de l'âme automatiquement en se reposant à un banc et en récupérant le charme du PNJ qui était fan des charmes dans les routes oubliées. Mais là, il ne me semble pas qu'il l'ait récupérée, je ne me souviens pas. Donc en fait, il peut récupérer des armes en se baignant dans cette eau un peu sacrée. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Comme quoi, on découvre toujours plein de détails sur le nat. C'est incroyable. Nose que le pauvre, il va se faire atomiser. Déjà la deuxième phase quand il monte au plafond. Oh oui, il va le chercher au plafond. Ah mais oui, putain. T'as cette agressivité. Ah mais oui, putain. Trois, deux, un, zéro. C'est trois secondes à peu près. C'est vraiment le plus pété lui. Ça, c'est la version normale. Vu la lenteur, c'est la version normale. Donc le vaisseau corrompu. Ah pourquoi c'est un vaisseau ? Enfin bref, je vous invite à vous rincer sur les vaisseaux dans The Night. C'est déjà fini. Boum. Et maintenant, c'est où le peintre qu'on va affronter ? Mon boss préféré de l'honnête. Je le trouve... Je sais pas. J'aime bien. Il attaque avec la peinture et tout ça. Je l'aime bien. Il peint tranquillement. Il voit qu'on est là. Ah, merde. Et il attaque avec son pinceau. Là, il saute même pas au-dessus de l'attaque jaune. Il fait un dash vers le bas. Ça le rend... Il a des frames d'invassibilité quand il le fait. Donc bon, c'est un bourrinage. Donc il attaque avec peinture rose, rouge, bleu et jaune. Et chaque attaque est différente. Faut juste les connaître et voilà. Bon, c'est déjà fini. On a rien vu. Nous n'avons rien vu. Spoiler, on le reverra plus tard. Mais on a rien vu. Panthéon 2 terminé. Voilà, c'est pas dur. C'est donc pas dur. Et donc ça fait 4 minutes 26. C'est un délire. Plus que 3. Ça commence... Allez, ça commence à devenir dur à ce Panthéon. Ça continue comme d'habitude. Il est juste à enchaîner les ennemis, un après l'autre. Alors, pourquoi ça devient un peu dur ce 3ème Panthéon ? Bon, les boss, on fait toujours les mêmes boss dans les versions normales. Donc a priori, rien de spécial. Le problème, c'est... C'est le boss final de ce Panthéon. Euh... Dont je tairai encore le nom. Euh... Qui, quand on ne le connaît pas, quand on arrive dessus à première fois, c'est... Faut... C'est sûr qu'on va mourir. En fait, la première run du Panthéon 3, elle est à blanc, quoi. Parce que faire ça en first try alors qu'on ne connaît pas le boss final, bon... Hum... Eh bah, dis donc. C'est... Si vous y arrivez, c'est que vous êtes... Vous êtes doués en improvisation, hein. Parce que, ouais, c'est quand même assez chaud, quoi. C'est que de l'apprentissage, les boss. Faut juste les apprendre, les apprendre une fois qu'on les connaît. C'est une boucherie, hein. Depuis avant, ça fait quoi ? Ça fait... Ça fait 15 minutes que c'est la boucherie. Un peu moins. Ouais, un peu moins. Un peu moins, un peu moins. Alors, quoi qu'un peu moins... Non, un peu plus... Non, ça fait plus que 15 minutes. Non, ça fait une demi-heure. C'est pas si t'as vite, mais... Ouais, bref. C'est la boucherie. Lui, il est mort dans 3 secondes. Voilà. Ça fait à peu près 3 secondes. C'est que le boss final du Panthéon 3 qui pose problème. Après, c'est vrai que les boss ont aussi... Les boss choisis par Panthéon sont un peu plus durs. Voilà. Pour les Panthéon, c'est vraiment les boss les plus pétés. Là, on a notamment Grimm qui est pas non plus tout pourri. Ça reste un boss honorable. Donc, c'est Dubis Repetita. Cette technique-là, moi, je savais pas qu'on pouvait le faire, mais c'est bien trouvé. Parce que du coup, le... Bon, après, attention, hein. T'as plus beaucoup de vif, fais pas le con. Bien optimisé, là, pour prendre des dégâts. Et voilà, il est déjà mort. Il a eu chaud, hein. Il a eu chaud, hein. Il a eu chaud, mais ouais. Il sait que ça passe, hein. Là, on régénère de l'âme. Donc, effectivement. Je savais pas, hein. Je savais même pas, décidément. Et on récupère toute notre vie et on attaque la deuxième partie du Panthéon qui est... Voilà, le Panthéon 3 aussi, il est plus long que les autres. C'est aussi... C'est vrai que j'avais oublié ça, mais ouais. Il est un peu plus long que les autres. C'est le premier Panthéon où ça commence quand même à devenir musclé. Un peu. Enfin, un peu... Un peu beaucoup. Ça dépend. Ça devient... Ça devient... Ça devient violent. Voilà. Regardez la liste de superlatifs. Voilà. Ça, c'est la même liste que vous avez si vous la affrontez dix fois. Après, il est dans un verson normal, hein. Pas le verson de combat numéro 10 en temps normal. Parce que bon, sinon, ça serait n'importe quoi. Mais voilà le nombre de superlatifs. Et le dixième superlatif... Enfin, il y a un superlatif, il est encore au-dessus de ce qu'on voit à l'écran. Déjà que le dernier qu'on voyait, il était à moitié bouffé par l'écran. Mais en théorie, il y en a encore un autre au-dessus. Mais ça devient tellement pété qu'on ne voit même plus à l'écran, quoi. Ah, Zoté. C'est déjà fini. C'est déjà fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il faut attaquer les petites méduses, enfin les grosses méduses, pour qu'elles se crachent, qu'elles viennent se cracher contre Oumu. Et après, il n'y a plus qu'à défoncer, à se décharger sur lui. Maintenant, Hornet, deuxième phase. Un peu plus compliqué. Mais bon, c'est un carnage. Ce qui m'a fait penser aussi à la mécanique de stun du jeu. Tous les boss, enfin, ceux qui peuvent être stunnés, sont stun toujours au bout d'un certain nombre de dégâts pris. Ça, ça ne change pas. Mais si vous attaquez en combo, à la manière des jeux de combat, vous pouvez les stunner un peu plus rapidement et les stunner du coup un peu plus de fois. Durant les combats. C'est une petite mécanique de stun. Et voilà, ça c'est Sly. Du coup, c'est le gentil qui nous a vendu milliards de choses. Sauf qu'en fait, c'est le maître des maîtres. Les trois maîtres qui nous ont appris des techniques de guillon, bah Sly, c'est leur maître à eux. Là, c'est la deuxième phase dans la phase 1. On n'a même pas eu le temps de trop avoir. Là, en deux coups de décharge, c'est torché. Merci, au revoir Sly. Voilà, mais ce combat-là, quand on ne le connaît pas, c'est quelque chose. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Qu'est-ce que j'ai gagné ? Qu'est-ce que j'ai gagné ? 50 secondes. En plus, c'est comme si il y a un traîneau ou les vertions d'audience où on se fait toucher une fois qu'on est mort. Et encore à gauche, il y a une salle où on peut débloquer de la vie bleue. En fait, faire en sorte qu'on puisse avoir de la vie bleue. Là, on peut se reposer pendant les panthéons pour plus tard, mais bon, il ne s'en fout. De toute façon, pour débloquer ça, il faut faire les panthéons avec les handicaps et ça, On s'en fout Donc là c'est la version qui fait le double dégâts Le Panthéon 4 là ça devient très 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 vénère Là ça devient très 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 vénère Juste à cause des boss Il est peut-être même plus court Que le Panthéon 3 A voir Mais il est pas plus long Mais par contre Déjà les boss c'est les versions améliorées des boss précédents Donc là c'est la version améliorée Du boss qu'on avait précédemment Donc plus rapide, plus de dégâts Non il fait pas plus de dégâts Mais il est plus rapide et il est beaucoup plus cher à toucher Ouais ça devient plus compliqué après Il le colle bien, il décharge Quand il faut et c'est déjà fini Il a récupéré un peu d'âme Avec les guillemets d'âme sur le petit ennemi La petite infiction orange Lui c'est pareil Ce boss il est vraiment simple Pour le coup Après ça dépend peut-être des gens Mais moi je le trouve beaucoup plus simple Que bien des autres boss Qui sont pourtant après lui Enfin qui sont pourtant avant lui plutôt Mais bon ça Ça dépend peut-être des gens Je sais pas Sur le petit il a gagné 10 secondes Rien que sur ce boss Mais c'est vrai que ce boss c'est très RNG Donc on peut très rapidement gagner du temps Lui il fait double de dégâts aussi Donc il ne faut pas non plus trop s'empaler dedans Parce qu'il est très facile à prévoir A prédire Si on boss un peu bon Mais tout est dégâts x2 Donc il ne faut pas s'empaler Mais il l'a défoncé Là c'est la version améliorée du Wild Defender Enfin du Dung Defender à la base Le défenseur bougeux Voilà donc pareil L'animation on peut faire en sorte de ne pas être bloqué dedans Et de pouvoir tout de suite le défoncer Là on fait du On jongle avec lui Et j'ai l'impression qu'il peut maintenir cet état à l'infini Ce que je ne savais pas Ouais visiblement c'est du jongle Les experts jonglage Ça a duré 1000 ans Ça j'essayais pas non plus Et du coup c'est déjà fini forcément Il a jonglé avec lui pendant 5000 ans Impressionnant Oh putain On récupère toute la vie sur le banc Et on se casse direct La version améliorée Deux fois plus rapide Et tous tes dégâts x2 Pareil il ne faut pas s'empaler On récupère de l'âme Deux coups On bourrine On bourrine On bourrine Et voilà Même pas besoin d'attendre Qu'il fasse le bordel avec son marteau Et voilà C'est allé à la vitesse du son C'est fini On récupère encore toutes nos âmes Le plus possible Sur l'armure Qui est encore considérée comme un objet physique Et plus simplement du décor Le pire Boss Selon moi Je le trouve trop chiant En radiance Le tuer sans se prendre de dégâts C'est impossible Je n'ai pas réussi Mais voilà Il se fait défoncer Mais après Il a quand même pris des dégâts Je m'étonne Très RNG aussi Il ne fait jamais le même parcours Il ne fait jamais la même chose Donc bon C'est compliqué de prédire Un peu ce qu'il va faire Donc là on voit aussi L'utilité du charme Qui lui permet de taper Avec une cadence Deux fois plus rapide Que d'habituellement Du coup il peut Ça lui permet de charger Les âmes A la vitesse de la lumière Là il y a juste à décharger des âmes En faisant en sorte Que les deux prennent La décharge en même temps Voilà La décharge vers le bas Et voilà Premier duo Éclaté C'est parti pour le prochain On peut les attaquer Pendant qu'ils sont encore En train de crier Un petit peu Lui il est déjà mort Ça va tellement vite Hop Il n'en reste plus Que lui C'est le dernier Il n'a jamais été Cerné par Enfin rarement Cerné par Deux de ses Scarabées Enfin les 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 Le 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 Maître De L'âme C'est ça Il va Juste Bah voilà Il va Plus Il va Beaucoup Plus Vite Faut Un peu Anticiper C'est un Vrai Bordel Celui Là Quand On le Connait Pas On C'est Pas Où Donner De La Tête Ça Va Très 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 Mais Là Il Défonce Peut-être Le boss Le plus Dur A optimiser En plus Je pense Je pense Que Celui C'est Un Enfer Optimiser Aussi C'est Que Maintenant Que J'en Parle Mais La Décharge De Dame Horizontale Si On Attire A Certains Endroits Pendant Certaines Animations Du boss Ça Lui Fait Double Dégard Il Prend De Hit Au Lui De Un Ça Faut Pas L'attirer N'importe Comment Non Plus Ça C'est Un Truc Depuis Le Début Il Tire Jamais Ça N'importe Comment Très Rarement Sur Nous Pendant Qu'il Essayait De S'écraser Sur Nous Et Il Attendait Pas La Phase Où On Peu L'attaquer Normalement Et Là C'est Parti Pour Le Pur Vaisseau Qui Tune Version Améliorée Du boss De fin Qu'il A pas Encore Enfronté Vu Qu'il Le Fera A la Fin Pour Finir Le run Mais Depuis Sont Safe Et C'est Fait Très Franchement Il Est Vraiment Pas Si Dur Que Ça Mais En Fait Le Temps D'apprentissage Surtout Que Pour S'entraîner Dans La Salle Des Boss Faut D'abord Arriver Une Fois Face A Lui Perdre Une Fois Parce Que Le Alors Qu'on Le Connait Pas C'est Faut Pas Déconner Parce Que Tous Tous Ces Attaques Quand Il A Plus Beaucoup De PV Et Voilà C'est Fini Il L'a Défoncé Voilà Le Pur Vaisseau C'est Dur Mais Ça Ça Prend Pour Résumer Petite Cinématique Parce Que Là On Va Débloquer Le Dernier Panthéon Il De L'infection Dans Le Scénario De Hollow Knight Du Coup Maintenant On Va Passer Au Dernier Panthéon Du Jeu Et Ce Qui Constituera Aussi Là En Fait La Fin Du Jeu Parce Que C'est Vra Il Y A Plus Il Y Plus Un Dans Hollow Night Et Avant J'ai Affronter Le Ballet Hollow Knight Dans La Dans La Salle Qu'il A Déburie En Massacrant Les Trois Reveurs Mais En Fait C'est Vra Qu'avec Godom On Est Pas Oblisé De Faire Sans La Frontier Super Radiance Pour Faire Une Autre Fin Mais Tant Qu'on A Une Fin Et Les Crédits Après C'est C'est Bon On Quatre Panthé Premiers Panthéons Mixer Entre Mais C'est Pas Juste On Répète Les Quatre Panthéons Quatre Premiers Panthéons En Boucle Avec Super Annonce A La Fin C'est Regarde Des Boss Là What The Fuck Il C'est Les Versos Un Peu Plus Durs Donc Le Cinq Panthéons C'est Un Beau Morceau C'est Vraiment Un Beau Morceau C'est Vraiment Un Beau Morceau Après C'est Pas Tous Les Boss Qui Changent De Du Tout Tout Celui Là Pour Le C'est Exactement Le Même La Plus De Vie Mais Encore Je Je Même Pas Sur On Récupère Les Ames Sur Le Cardapre Qui Encore Cousine Comme Lager C'est La Optimisation Le Boss Le Plus Pété Du Jeu Il Est Tout Pourri Il Va Mourir Dans Quelques Secondes Après Il Des Fois Il Fait Un Saut Et Du Coup On Oublie D' Attendre On Peut Pas Le Tu De Sud Donc Là C'est Peu De On 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 Plus Dans La Phase Du Panthéon 5 Parce Qu'à Force D'avoir Fait Les Panthéon Il Est Un Peu Mour Méchant Mais A La Base On Est Un Peu Un Atreux Dans Le D'aller Le Chercher Pour Le Coup Lui C'est Pareil Peut Peut Être Que Sur Le Papier Il Plus De Vie Mais Ça Se Voit En Tout Pas Parce Que Voilà Ils Se Faut Défoncer Les Pauvres Lui C'est Pareil Il Va Se Faire Atomiser Il Y'a Juste Le Seul Changement C'est Les Espèces De Fantômes Qui Viennent Faire Chier En Plein Mille Du Combat C'est La Différence Pour Le Coup Sinon C'est Pareil Il Est Déjà Cramé Il Y'a Pas Beaucoup De Différence Je Crois Le Terrain Il Est Pas Plat D'habitude Mais Sinon C'est Pareil On Balance La Sauce On S'en Faut Des Dégats Ça Nous Donne Même Plus D'âme Et Voilà Première Partie Qui Va Être Finie On Refait Oro Et Bato Là C'est La Même Chose Y'a Pas De Y'a Pas De Modification C'est Exactement Les Même Il Est Déjà Mort Enfin Mort Il Déjà Voilà On Récupère Les Armes Avec Les Guillons Il Pas Pu Bento D Un Coup Mais C'est Pas Grave Ça Burrine Ça C'est Un Des Boss Les Plus Impressions Il Se Met Au Milieu Et Il Balance Toute La Sauce Qu'il A C'est Impressionnant C'est Déjà Fini Il Récupère Encore De L'un Parce Que Voilà Le Panthé N'est Pas Fini Contrairement Précédent Donc Là Faut Vom Optimiser Ça Permet D'aller Plus Vite Que Juste Attendre Que Plus Faire Le Fou C'est Vraiment Pas Le Monde Vraiment Si Vous Tombez Dans Le Ville C'est Comme Si Vous Prenez Un Pic Ça Prend Un Dégat Ça Fait Perte Du Temp Celui Là Il Chiant Parce Que Du Coup La Zone Le Faire Sans Se Prendre Un Seul Point De Dégat C'est Un Bordel Il Toujours Dans La Phase 1 En Plus Et Voilà Là Il S'est fait Éclater La Version Simple C'est Encore La Version Simple Là Il Tout Pourri Bien Plus Facile Que Le Boss Juste Avant C'est Un Peu L'ordre Est Un Peu Suspect Moi Je Trouve Je Trouve Beaucoup Plus Simple Que Le Pour L'alerte Follow Ceux Qui Connaissent Les Boss De L'arène Les Deux Frangins Si On En But Un L'autre Il S'énerve Et Passant En Accéléré C'est La Seule Chose Si C'est Pareil Que Dans L'arène Sauf Que Là Il Moins De Pression Parce Que Dans L'arène Il Est A De Dois De La Mort C'était Très 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 Chaud Alors Là Il D De De Très Franchement Là Vaut Mieux Avoir Des Réflexes Et Vaut Mieux A Est Un Peu Prudent Pas Trop GourGourmand Au Niveau Des Attaques Et Avoir Un Peu De Réflexe Après, c'est sûr qu'avec ses attaques d'âme, ça va quand même assez vite. Après, il sait jamais quelle mente il touche via ses attaques. Ça y est, maintenant que Yonan qui est décédé, c'est bon. Le bordel est terminé. Il peut souffler. Attention. Attention, attention, il a eu chaud. Et surtout que là, il est obligé d'enchaîner. Ah non, il a un banc. Je n'ai pas forcément tous les bancs en tête, il a de la chance. Mais c'est peut-être qu'il devait le savoir alors. Il n'était pas si imprénant que ça, mais ouais. C'était chaud. Voilà, là, vous voyez la taille de la zone qui est très petite. Après, vu la technique qu'il a, ça ne changera. Mais si vous y allez simplement comme moi, ce n'est pas évident. Là, la seule astuce, je crois que les petits ennemis qui crashent sont un peu plus résistants. Mais il est pareil. Ça, c'est encore la version normale. Ça, c'est encore la version normale. Vu la lenteur. La version rapide, il l'affrontera de toute façon. Il n'y a aucun souci. Voilà, je suis déjà fini. C'est clair, c'est la version normale. Le broken WC. Le WC corrompu. On va dire que le début du... De toute façon, en fait, le problème du cinquième Panthéon, c'est que... Bon, lui, il va mettre quoi ? 20 minutes à aller au bout. Mais en temps normal, moi, j'avais chronométré par curiosité. J'avais mis plus de 40 minutes à arriver à Super Radiance. Donc, le problème, c'est que c'est que les tout derniers boss, les trois derniers, on va dire, et surtout les deux derniers qui posent problème. Mais si on meurt, le temps de revenir à cet endroit-là, il faut au moins claquer une demi-heure, trois quarts d'heure, en fonction de comment on joue. Et du coup, ça prend du temps. C'est vite un peu saoulant, mais bon. C'est sûr que lui, à son échelle, ce ne sera que 20 minutes, mais... La deuxième partie est déjà finie. Ça va vite. Ça va très vite. C'est qu'à partir de la quatrième partie, de toute façon, que ça va devenir un peu compliqué. Après, ça dépend aussi de comment il joue, s'il est full agressif et... Et d'un certain boss qui casse un peu les... Voilà. Il y a un boss qui fait vraiment chier, pour le coup. Mais il n'est pas encore là pour l'instant, c'est de la rigolade. Ça décharge tout ce qu'on a. En faisant bien la décharge, ça peut faire doublet. Je le rappelle. Ça peut faire doublet. Il a un petit peu... Il a vite fait rater, mais bon. Rien de bien grave. Le collectionneur. En lui, la différence, c'est que les ennemis qu'il va dropper depuis le plafond sont un petit peu plus puissants que la version normale. C'est la seule chose qui change. Au limite, on ne remarque pas si on ne fait pas attention, mais... Il y avait un petit bug qui faisait que le collectionneur faisait encore le cri constamment, alors qu'il était en train de bouger. Mais bon, ça, c'est à force d'exploiter un peu. Ça, c'est un petit bug, mais ça n'a plus... Ça n'a fait absolument pas sur la rue, qu'il soit là, que ça n'a pas l'assassant. Lui, il va durer... Il va résister 10... Allez, 10 secondes. Allez. 10 secondes. Ah, à peu près 10 secondes. Une machine a buté de l'insecte à la chaîne. Grim en version simple. Il va le coller le plus possible pour optimiser les dégâts et ne pas perdre de temps. Là, on décharge tout. Si j'avais su, j'aurais fait ça aussi. Là, c'est vraiment gratuit. On s'en fout de prendre les dégâts. De toute façon, il va bientôt mourir. Voilà. C'est toujours pareil. De toute façon, même s'il est un peu dans la merde, il sait que le boss va bientôt mourir à force de l'avoir fait. Il le sait. Il vaut mieux te reposer au banc, quand même. Pendant le sac et un panthéon, on passe par des petits pans de scénario. Là, c'était Oum en arrière-plan, observé par le Godseeker. On peut lui parler. On va prendre un peu plus sur le lore. Là, on est encore relativement dans une partie du panthéon assez facile. Il n'y a pas de problème plus que ça. Après, cette version du boss, contrairement à la version dans le jeu normal, on ne peut pas faire tomber le chandelier ou quoi que ce soit. Donc, il y aura un peu plus d'ennemis que normalement. Mais bon, en vrai, qu'est-ce que ça change ? Pour le runner, il a un DPS assez violent. Hop, c'est terminé. Aucun problème. Oum en version RNG. Avec cette fois, le problème, c'est qu'on ne peut pas rester en bas sur le sol. En bas, c'est le vide. Donc, c'est un peu plus chiant pour se déplacer. Mais bon, ce n'est pas non plus… Là, il faut bien manipuler. Alors, il a raté un peu le premier coup parce qu'il n'avait pas assez de portée. Là, il faut bien tirer. Comme ça, ça fait double hit. Là, le double hit, il est important sinon ça ne passe pas en un cycle. Là, il gratte un peu deux âmes sur la méduse. C'est vraiment… Là, c'était un très 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 bon houmou, quoi. Maintenant, petit twist. Ce n'est pas Hornet. Mais une version alternative de Nosk qui se prenait pour Hornet et qui, cette fois, vole. Là, on donne un coup et à chaque fois, on se décharge. Bon, là, il l'a pas… Ouais, il l'a fait en deux temps. Voilà, on se décharge. Il est déjà quasiment mort. Une boucherie. Une boucherie. Sly, on le colle, on s'en fout de prendre des dégâts. Là, c'est… C'est… Un bordel. Ah, ça, c'est malin, ça. C'est pas si dur. Si on connaît vraiment comment faire les bosses, comme quoi… On peut l'enchaîner. Là, il passe tellement rapidement en phase 2. La phase 2, elle est tout pourrie par rapport à la Flandra, qu'elle aurait supposé beaucoup plus dur. Surtout qu'on ne sait pas trop comment il se déplace. Mais oui, comme quoi… Oui… Il a un peu de mal à le toucher. Mais bon… On peut dire que… C'est quand même propre. De chez propre. La phase 2 d'Orneth. Normalement, après cela, nous aurons plus noté qu'il y aurait un bomb. Enfin, moi, c'est ce que je pensais. Mais non. Il y a encore Orneth en phase 2 à se taper, qui est un peu… Ouais, un peu… Un peu chiant quand même. On peut vite avoir un peu de mal. Bon, là, elle est déjà en phase 2. Et c'est… Voilà, c'est déjà fini. Bon, bref. C'est le bordel. Et là, on attaque la partie. Là, ça commence à être chaud. Là, ça devient intéressant. Toutes les versions plus puissantes des boss qui ont des versions plus puissantes. Ni plus ni moins. Bon, double de dégâts. Tant pis. Il le prend, c'est pas grave. Pareil, ça, c'est la version plus puissante. Il y a qu'à enchaîner et le coller le plus possible, se décharger à fond. Il se joue pareil, de toute façon, que la version normale. C'est juste qu'il y a les infections oranges qui nous poursuivent et qui nous empêchent de nous soigner un peu. Bon, ça peut mettre un peu la pression, mais là… Voilà, c'est fini. Là, vous voyez que la reine, elle n'a quand même rien à voir avec ce que c'était normalement. Il y a beaucoup de piques. C'est beaucoup plus difficile de se déplacer. Heureusement qu'on a le Vengeful Spirit. La décharge pour bien bourriner quand on ne peut pas l'attaquer ou quand c'est trop chiant d'aller vers lui. Et voilà, c'est déjà fini. C'est un peu plus chiant, mais bon, ça reste un boss un peu pourri quand même. Lui, il faut faire attention, il fait dégâts x2, il ne faut pas l'oublier. Alors, pareil, il attaque pendant l'animation de Cree du début de combat et il le défonce. Là, heureusement qu'il peut passer à travers l'ennemi via le dash des abysses. Sinon, c'est sans ce dash-là un peu plus compliqué. Voilà, il se fait éclater à la vitesse de la lumière. Le White Defender, toujours la même astuce, on se prend un dégât et on lâche tout ce qu'on a à lâcher. Et on va sûrement jongler avec lui encore, si on peut s'amuser un peu plus. Hop, c'est parti, le jungle. Ah, c'est un peu raté. Ça jongle, ça jongle, ça jongle, ça jongle. C'est marrant ça, je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça. Et voilà. Il se fait un peu humilier celui-là pour le coup, c'est un peu l'humiliation, mais bon. Tant pis. À partir de là, il y a danger de mort. Il y a potentiellement danger de mort, faut le dire. La Dame Blanche qui est au fond, un peu le scénario. Le Tyran de Dame, un peu rapide. Là, il ne va jamais mourir contre lui, mais dans un speedrun, il y a du temps à perdre. Donc bon, après, il a tellement d'avance pour lui. Il anticipe son apparition, parce que comme il est tout à gauche de l'écran, forcément, il va apparaître à droite et inversement. Donc ouais, il peut anticiper tranquillement. Et voilà, phase 2. Et lui, il ne met pas 5 000 ans à passer en phase 2. C'est bien. Ça fait des affaires. Après, il va beaucoup plus vite, donc c'est un peu vénère à toucher, mais bon. Il a la bonne méthode. Encore une... Encore quelques... Voilà. J'allais dire un coup ou deux. Adieu. Là, c'est un enfer. Parce qu'on a très peu de plateformes. On peut tomber dans le vide en deux secondes. C'est franchement ultra dur. Je le déteste. C'est le boss où il peut perdre du temps. Après, il esquive quand même... Il essaie d'esquiver le plus possible, mais... Là, ce n'est pas la meilleure phase qu'il a pris. Il a un peu du mal à bien le bourriner. Il a perdu un tout petit peu de temps. Il est chiant, ce boss. Il a perdu 5 secondes dessus. Et en plus, après, il y a Zoté. Donc, si le boss d'avant, on merde un peu et on n'a pas beaucoup de billes, après, il faut enchaîner Zoté dans sa version... Bon. Zoté, quoi. Après, il nous bourrine bien comme il faut. Ça balance. Ça balance. Il est bientôt mort. Ça bourrine bien. Il ne rate jamais une occasion d'attaquer. C'est vraiment... Il n'y a pas de... Il n'y a aucun temps perdu. C'est dès qu'on peut attaquer, on envoie la sauce. Après, il a pas mal de PV. C'est un sac. Donc, le Zoté. La version Vénère du faux chevalier, double dégâts. Il n'a pas non plus beaucoup de vie. Et... C'est vrai que ce boss-là, en tapant sur la lamure, on ne récupère pas de lames. Parce que l'armure, ce n'est pas le boss en soi. C'est ce qu'il y a dedans, le boss. Donc... L'armure, c'est juste un objet. Donc, on ne va pas récupérer de lames dessus. Donc... Ça peut vite être un vrai problème. Là, il essaie de taper sur la massue. Allez, on se positionne bien quand il faut pour optimiser un peu. Vaut mieux gagner un peu d'âme. Ce qu'il en a besoin. Encore un coup. Encore un coup. Ah non, là, il se soigne. Ouais. C'était soit encore un coup, soit il se soigne. Un boss qu'on n'a pas encore vu. La version VNR de Grimm. Qui est... Ouh... Ouais. Là, ça... Deux fois plus rapide. Après, là, il se place toujours au bon moment pour ne pas se prendre les flammes qui tombent depuis en haut. Là, c'est toujours bien se placer. Là, c'est toujours la même chose. Il pose cette attaque-là quand il se positionne en l'air sans bouger. Il fait toujours la même chose. Et tous les coups font double des dégâts. Là, c'est comme l'inversion normale. Sauf que bon, là, il ne peut pas non plus trop faire du malin. Ça fait double des dégâts, les boules. Ouh. Là, il a eu chaud. Petite attaque chargée. Il bourrine un peu. Allez, on balance, quitte à prendre. Il est un peu vénère. Faut pas trembler. Faut pas trembler. Il gratte bien. Voilà, il est mort. Et heureusement pour lui, il y a un banc juste après. Donc, il pourra être prêt pour le vaisseau pur. Etc. Enfin, le vaisseau pur est Absolute Radiance. Voilà. Le trône du roi parce que le pur vaisseau, c'est pas le roi, mais c'est proche du roi. Donc là, c'est pareil que la dernière fois. Sauf que, bah, essayons d'aller le plus vite possible, sachant que tout est dégâts x2. Donc, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Ça peut aller vite. On peut se faire enchaîner extrêmement vite par ce boss. Donc, il faut que ça aille vite. Et ça va très vite. Il n'y a pas de souci. Il est déjà en phase 2 largement. Même en phase terminale, là, quand il fait cette attaque où il y a des créatures de l'Abyss qui leur sortent de son ventre, ça veut dire que c'est la fin, quoi. Là, il s'en fout. Ah, ça, par contre, il n'a pas pris. Du coup, ça y prend. Heureusement, c'était bientôt fini. Absolute Radiance. Viens à nous. Maintenant, il ne faut pas mourir. Absolute Radiance, c'est vénère. Absolute Radiance, c'est un sacré, sacré gros morceau. Il faut pas trembler. Après, il aura toute sa vie. Le jeu, quand même, démarre le combat sur un pied d'égalité. Tout le monde a toute sa vie. C'est parti. Que le meilleur gagne. On n'est pas influent par ce qu'on a fait précédemment. Et voilà, il n'y a plus qu'à enchaîner. Il n'y a pas de trembler. La phase 1, peut-être un peu pire que la phase 2. Je... Enfin, selon moi, c'est pire que la phase 2. Parce que si on réussit bien la phase 1, après la phase 2, on est plus tranquille. On est plus serein. Alors que la phase 1, c'est du combat où on stresse pas mal. Pas trop s'axé. Mais là, il n'y a pas eu de problème. Il ne s'est même pas fait toucher une seule fois. C'est de dire à quel point il maîtrise le combat. Et il le torche. Parce qu'après, Absolute Ragnance fait toujours les mêmes patterns. Après, il faut un peu s'adapter en fonction de ce qui va nous sortir. Mais une fois qu'on s'est esquivé tous les patterns, il n'y a plus trop de soucis. Là, il agresse alors qu'il y a les épées qui lui tombent dessus. Enfin, qui lui viennent dessus plutôt. C'est assez impressionnant. C'est incroyable. Ce boss, il n'est pas facile. Bon, là, il va prendre quand même. Faut pas déconner. Là, il y en a une deuxième paire qui va popper. Ah, là, par contre, ça, il aurait pu esquiver pour le coup. Ça, il savait d'avance que les rayons allaient apparaître à cet endroit-là. Et voilà, la phase 2,5. Bon, c'est une phase à part. Il faut juste monter tout en haut en esquivant les lasers qui font double les dégâts et qui va assez vite. Après, il va méthodiquement. Un saut, un saut, un saut, un saut, un saut. Vous ne se laissez pas lui gratter en remboulissant sur les côtés des plateformes comme un mur. Attention, il a le droit de prendre qu'un seul coup. Et voilà, c'est terminé. Faut attendre l'animation parce qu'il y a encore des inputs à faire. presque 7 minutes. Wow. Et là, il faut bourriner. Là, c'est lui qui appuie sur la manette qui bourrine. Ce n'est pas une cinématique. C'est lui qui attaque. Pour vraiment massacrer Absolute Radiance. Pour de bon. Et Absolute Radiance se fait exploser la gueule. 3 heures, 23 minutes. On va dire 35 secondes. Et c'est le GG. En bas à gauche, le chat est comme des oufs. Coucou YouTube. Oui, bonjour YouTube. Nous sommes sur YouTube. Il a mis 7 minutes au précédent record. Ce qui est quand même d'une violence certaine. Et là, c'est la fin. C'est la fin quoi ? Numéro 4. Où les abysses interviennent. Elles sont tellement puissantes qu'elles débordent du sarcophage. L'insecte sarcophage par lesquels on est rentré dans Godome. Et voilà, ça déborde. Ça déborde. Ça déborde. Du coup, ça va pomper un peu la vie à l'entour. Ornette qui squattait devant la salle pour nous attendre. Bah finalement, on n'est pas venu. On s'est occupé de Godome. Là, on suppose que c'est notre personnage, le chevalier. Qui s'est présenté devant Ornette. Et c'est les crédits. Et c'est le world record. Et c'est GG à lui. C'était expéditif. Impressionnant. J'espère que ce run vous aura plu. On va laisser les crédits un petit peu. Les crédits ne sont pas très longs. Vous voyez un petit peu le nombre de personnes qui a produit le jeu. Les crédits sont assez courts. Comme dit, il n'y a pas grand monde. Enfin, aujourd'hui, un peu plus avec toutes les rééditions. Ce que ça demande pour rééditer les jeux sur suite, sur Xbox One et machin. Mais à la base, c'est un jeu qui sortait sur PC. Donc à toute base, c'est vraiment les quelques premières personnes que vous voyez dans les crédits. C'est vraiment un petit jeu. Un jeu indé. Un jeu indé, quoi. Mais vraiment un vrai jeu indé, quoi. Un vrai de vrai. Parce que des fois, il y a des joindés. Bon, on ne sait pas. Ils ne sont pas si indés que ça. Mais là, pour le coup, on est sur du joindé pur, pur, pur. Donc ouais. Un run très bon. Quelques erreurs un peu au début. Mais à la fin, il n'y a eu plus vraiment d'erreurs. Franchement. C'était propre. C'était super propre. Après, ouais, c'est vrai que les crédits, comme ils sont à moitié en chinois, on ne sait pas à quoi correspondent les noms des personnes. Le chinois jusqu'au bout de la vie. C'est comme ça. Et j'aimerais juste qu'on voit encore rapidement le nombre de contributeurs Kickstarter. Vous voyez bien que c'est un jeu qui a été kickstarté de bout en bout. De toute façon, le runner, il fait le bilan de sa run. Il sait très bien qu'il a perdu du temps au début. Et qu'il y a toujours des secondes à prendre. Après, c'est un run de 3h23. Donc, ça met du temps. C'est de l'investissement. Ça prend du temps de refaire des runs pareils. Il faut se motiver pour gratter. Autant quand il y a 7 minutes à gratter, c'est très motivant. Parce que c'est vraiment un truc de fou de gratter autant sur le précédent World Record. Mais là, je ne sais pas s'il y a encore 7 minutes à gratter. Je ne pense pas. Il doit bien y avoir 2-3 minutes. Mais après, c'est à la communauté d'Hololad de voir ce qu'ils vont faire. Sur une date de juin 2019, c'est récent. Mais pour un jeu comme Hololad, ce n'est pas non plus si récent que ça. En 6 mois, il y a le temps de faire des choses. Donc, on va passer à voir. Et voilà, les crédits sont déjà finis. Il va y avoir les contributeurs Kickstarter qui vont s'afficher. Et voilà, ils sont 2158. Et ouais, c'est fini. Il n'y a plus rien à voir. Il y aura juste le bilan. Là, le jeu nous remercie d'avoir joué, etc. Appuie sur une touche. Si tu le veux bien, voilà. Et normalement, il y a le bilan de la reine. Voilà. Le bilan, 112%, 3h38, 26 secondes. Et du coup, c'était Hololad en 112% All Boss par Mondstaller en 3h23. C'était franchement un très beau run. Il y avait notamment une belle erreur que tout le monde aura pu noter dans le jardin de la reine. Où il perd un bon 30 secondes, je dirais. À cause de... Il a touché les pics. Il a fait un saut un peu trop petit. C'est un peu con. C'est un peu con. Mais le truc, c'est que la run, elle date de juin 2019. Et pour l'instant, personne n'a réussi à améliorer ça. Alors que, voilà. Tout le monde sait qu'il y a vraiment de la marge. Il y a encore, je pense, une minute ou deux à prendre. Mais bon, ça demande du temps. La run, elle dure longtemps. Comme quoi, voilà. C'est un investissement. On ne fait pas ça comme ça. Mais je pense qu'ils vont encore le faire. Il faut quand même le faire d'ici pas longtemps. Parce que quand Hololad, Silk Song sortira. Bon, ce premier Hololad sera un peu DLC. Ce qui est un peu normal. Donc, je pense qu'ils vont se remotiver un dernier coup pour peaufiner tout ça. Voilà. En attendant, moi, j'ai bien kiffé le run. Et surtout le jeu. Parce que, voilà. Là, j'ai fait ces vidéos sur Hololad. Parce que le jeu, je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Ça me paraissait logique d'enchaîner avec les vidéos. Voilà. Après Lundra 2, c'était évident de faire Hololad. Vu le contexte dans lequel j'étais. C'est vraiment un grand jeu. Je m'attendais juste à y passer une vingtaine d'heures. Comme un jeu indé, un métro de Bania machin. Et j'en ai fait 110. C'est une petite révolution dans le monde du jeu indé. En 2017, 2018. Le standard fait qu'en fait, les jeux 2, c'est des gros jeux. Comme la majorité des AAA. Et c'est souvent largement plus intéressant que le jeu AAA random numéro 47. Donc ça fait plaisir à voir. Je vous invite à aller vous rencer un peu plus sur l'histoire du jeu. J'ai glissé des éléments dans la vidéo. Mais bon, il y a quand même beaucoup plus de choses à dire sur ce petit jeu australien fait par quelques personnes et kickstarté à la base. C'est vraiment incroyable. Un grand jeu. Un grand jeu. Silk Song sera sûrement au moins aussi bien, voire mieux à voir. Et du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je n'ai pas encore d'idée exactement pour le prochain run, le prochain jeu en fait. Parce que voilà, je peux partir dans un peu toutes les directions. On est libre ici. On ne s'emmerde pas. Du coup, on verra peut-être la semaine prochaine. Je verrai ce que j'aurai trouvé comme jeu. Je vais essayer de faire des jeux, pas trop... Essayer de prendre des jeux, déjà forcément qui m'intéressent. Mais qui ne sont pas forcément trop connus. Mises en avant. Voilà, j'ai fait Alundra 2 qui n'est vraiment pas connu. Moi, je ne suis pas... Clairement ici, ce n'est pas la chaîne où on va essayer de faire ce qui marche sur le YouTube game. Déjà, ça fait presque 3 minutes que je vous parle. Il y a zéro montage. Je n'ai pas besoin de ça pour vous parler. Je trouve que ça ne sert à rien. Les montages qui se sont répandus en masse. Toutes les 2-3 secondes, il y a des cuts et des machins. La caméra bouge. On s'en bat les coups. Ça ne sert à rien. Je n'ai pas besoin de ça. C'est un peu dans le style d'un live que je tourne ces vidéos. C'est ce qui me plaît. Je n'ai pas besoin de monter. Ça fait perdre du temps. De toute façon, c'est du temps investi pour rien du tout. Je vous laisse là-dessus. On se verra très vite. Je vous laisse partager la vidéo comme vous voulez. Vous savez quoi faire pour ça, comme d'habitude. Et du coup, je vous laisse là-dessus. Ciao !